Nous y sommes, enfin, après plus de trois mois de pause forcée, c'est le GT World Challenge Europe, powered by AWS, prend son envol ici, sur le circuit d'Imola. Un circuit mythique et pourtant visité pour la première fois par le championnat de référence du GT3 en Europe. Parmi les 46 voitures engagées, un équipage sort du lot. Il faut dire qu'en 2019, ils ont tout raflé. Le championnat sprint, le championnat endurance et bien sûr, le championnat général qui combine les deux premiers. La numéro 63, Orange One FFF Racing Team et donc une Lamborghini Rakan, bien sûr. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, on va garder Andréa Caldarelli, Marco Mapelli et Denis Lind, l'ex-champion du Super Trophéo comme troisième homme. Denis Lind qui avait été privé du titre en 2019 car il était malade lors de la finale de Barcelone. Mais on écoute surtout le pilote et team manager, Andréa Caldarelli. Cette année, il y a vraiment beaucoup de pression après les succès de 2019. Mais de toute façon, il y a toujours de la pression dans un championnat d'un tel niveau. La saison sera difficile, mais nous sommes prêts à nous battre pour le championnat. Dans tous les cas, ça va être amusant. Laurent, on peut dire que le championnat, en tout cas voir FFF remporter le titre en 2019, a été une petite surprise. Alors, est-ce que c'est une surprise ? Oui et non. On connaissait les ambitions du team Ranjuan FFF Racing Team après avoir brillé en Asie, notamment en GT Asia et en blanc-peint GT Asia. Pour son arrivée en Europe, le team chinois qui est dirigé par Fusong Yang, s'est basé à côté de Lamborghini Sport, raccourcé tout près de Santa Gata Bolognese. Donc, on a mis tous les atouts du côté du team chinois, qui roule avec une GT italienne. Et on peut compter sur Giorgio Ferro aussi, pour diriger ce team, avec Andrea Caldarelli à ses côtés. Mais l'année passée, Orange One FFF pouvait aussi être avec Grasse Racine Team, qui faisait rouler des Lamborghini. Et cette année, on aura Emile Frère Racine Team aussi, qui sera en Lamborghini. Le retour d'Emile Frère Racine Team, il y aura une voiture engagée en Pro-Ham aussi par Orange One FFF. Une catégorie Pro-Ham, on retrouvera aussi par Well Motorsport, les champions AM de l'an dernier avec deux voitures. Champion de la AM Cup en 2019, Léo Machinski fait équipe avec l'ex-pilote du BTCC, Rob Collard, et l'écossais Sandy Mitchell. Et sur la 78, on va retrouver Patrick Cujala, Alex McDoval et Frédéric Chandor, vainqueur de la finale mondiale du Lamborghini Super Trophéo l'an dernier. Et puis, face à Lamborghini, une autre marque italienne, Ferrari, qui évolue plus que jamais à domicile, puisque Imola ne se situe qu'à 80 km de Maranello. Et si Ferrari a déjà remporté de nombreux titres en Pro-Ham, par contre, elle n'a jamais remporté de titres au classement général. Ils ont des arguments, Laurent, cette année. Alors, attention à ces deux Ferrari, puisque AF Corsé vient avec Alessandro Pierre-Goudi et James Calado, qui sont deux anciens vainqueurs des 24 heures du Mans, qui seront épaulés par Niklas Niksen, qui est un petit peu la nouvelle pépite recrutée par Ferrari en tant que pilote officiel. Attention à cette numéro 51. Il faudra aussi compter sur la voiture d'SMP Racing avec Miguel Molina, David Erigone et Sergueï Sirotkin, qui remplacent Mickaël Aléchine sur cette Ferrari numéro 72, qui est donc aux couleurs de SMP Racing. Ferrari et SMP Racing, c'est une longue histoire en GT World Challenge. On espère que cette année, ça va pouvoir le faire pour la 72. Rappelons que ce sont les vice-champions de la compétition endurance l'an dernier. AF Corsé sera également représenté en prom, avec Nikomerson et Louis Mackiel, qui s'associent à Andrea Bertolini, des anciens champions. Ancien champion également en prom, le Rinaldi Racing. Ils avaient remporté le titre en 2017, notamment avec Daniel Kelvitz, qui fera équipe cette fois avec Pierre Heret et Rino Mastronardi. Et puis attention à la 93 avec Chris Frogat, Jonathan Witt et Eddie Schiever. Junior, on écoute le Britannique. Je suis vraiment excité de revenir en course. C'est une super piste pour commencer la saison. Mes équipiers et moi, nous sommes très heureux d'être là. On vise le titre en prom. On verra comment on se passe le week-end. Et nous sommes tellement heureux et tellement excités d'être de retour dans la voiture. Un grand changement chez Mercedes-AMG. On ne parlera plus de Black Falcon, mais bien du Haupt Racing Team, même si clairement, ce seront les mêmes têtes. Et notamment l'équipage de la numéro 4 avec Maro Engel, Lucas Stoltz et Vincent Abril, le troisième homme à la place de Yelmer Burman. Le Haupt Racing Team qui engagera aussi une autre voiture en silver pour Uber Hope, le patron pilote, donc qui fera équipe avec Sergei Afanasiev et Finlay Hutchinson. Haupt Racing qui débarque. Laurent, mais attention chez Mercedes-AMG de ne pas oublier AKASP. Oui, AKASP qui remanie un petit peu l'équipage de sa voiture de pointe avec Raphaël Emarchiello, qui est toujours à la manœuvre sur la numéro 88, qui pourra compter sur Timur Bokuslavski, qui passe donc de la voiture silver à la voiture pro, et Philippe Efraga sur la 87 en pro-am, on pourra compter sur Jimpla. La kiffeur équipe avec Jean-Luc Boublik et Fabien Barthez. Parmi les favoris également en pro-am, une autre Mercedes-SL du RAM Racing avec le néerlandais Raymond Voss et son coach et équipier Tom Hanslokoll. Ils avaient joué plusieurs fois le podium l'an dernier, ils font partie des favoris. Et puis toujours en pro-am, on va retrouver le champion silver en titre Nico Bastian, associé à Florian Schultz et Christian Hook, deux pilotes amateurs. C'est le grand retour de ce championnat 2020. McLaren revient avec deux 720S GT3, la voiture australienne, en tout cas l'équipe australienne 59 Racing, avec Ben Barnico, Martin Codrich et Lewis Williamson, et puis Optimum Motorsport avec Jawsborn, Holly Wilkinson et le champion de race 2016, Ropen. C'est fantastique d'être de retour, super, surtout de pouvoir rouler à nouveau après une période qui a été évidemment difficile. Nous sommes tous enchantés d'être là sur le play, sur un circuit à l'ancienne que tous les pilotes adorent. Les essais étaient plutôt pas mal et on sait que la course sera difficile. Ce championnat est l'un des meilleurs au monde. Tout le monde est vraiment très très rapide ici, mais bon, on espère qu'on sera dans le coup. On continue les présentations avec Aston Martin, qui pourra compter sur l'équipe Garage 59, un équipage engagé en silver avec Andrew Watson et Valentin Asglow, et puis un équipage en Pro-Am également, Chris Goodwin et Alexander West, Laurent, qui se sont adjoints les services d'un certain Johnny, alias Jonathan Adam. Oui, Johnny Adam, qui est loin d'être un premier venu, champion Pro-Am 2017, vainqueur des 24 heures du Mans, quadruple champion en British GT. Johnny Adam va pouvoir épauler les deux gentlemen que sont Alexander West et Chris Goodwin, une voiture à surveiller pour la classe Pro-Am. Et on va écouter Alexander West. Évidemment, Johnny a beaucoup d'expérience. C'est super de l'avoir avec lui. Comme beaucoup d'équipes, nous avons été impactés par le Covid, évidemment, mais comme nous sommes basés en Grande-Bretagne et que Johnny est aussi basé en Grande-Bretagne, il a pu faire toute la préparation. Je pense que nous sommes en forme et évidemment, le Pro-Am, c'est un nouveau pas, un nouveau défi pour nous. C'est plus compétitif que la catégorie 1 de l'an dernier. Mais on voulait avoir une concurrence relevée. On espère qu'on aura de belles courses et surtout une super semaine. Il y a de la nouveauté, Laurent, chez Bentley, principalement avec l'arrivée d'une équipe américaine, le Capax Racing. Oui, le Capax Racing, qui fera un petit peu la place d'OM Sport. On a fait un petit peu un mix entre les pilotes Capax et les pilotes Bentley Team M Sport, avec Rodrigo Batista, Maxime Soulet et Jules Gounon sur une voiture, Jordan Pepper, Alvaro Parente et Andy Soussec sur la deuxième. Attention à cette équipe Capax qui était absente à un des essais du mois de mars, mais sur qui il va falloir compter pour jouer devant, vu la qualité de ces pilotes. Et on va écouter l'Espagnol Andy Soussec. Quel magnifique circuit. Ça fait 11 ans que j'ai visité ma dernière course ici. C'était en temps de 2. C'est super d'être de retour. Je dois dire que c'est vraiment un circuit très excitant dans une GD3. Ici, tout va bien. La voiture, j'aime bien. L'équipe fait du super travail. Le championnat est nouveau prêt à faire relever, comme chaque année d'ailleurs. Il y a beaucoup de favoris qui peuvent gagner la course. On va essayer de faire du peu, on peut évidemment, mais c'est un superbe sentiment d'être de retour dans la voiture et je souriais dès mon premier tour ici. Aussi chez Bentley, on retrouvera l'équipe française CMR, notamment avec Pierre-Alexandre Jean et le trio engagé en âme de Leigh, Ricci et Tribodini. Et puis la Bentley Academy du Team Parker aussi, avec Iwan Mackie, Nikolai Jargard et Frank Bord. Une seule BMW est au départ, c'est celle de l'équipe belge Boutsen-Gignon Racing. Elle est engagée en programme avec Gilles Vanley, Karim Oger et Nick Dieloli. On aura également une seule Lexus engagée. Rappelons que la RC FGT3 avait gagné les 1000 km du Paul Ricard 2018 à l'époque avec l'équipe Emile Frey. Cette fois, c'est la formation française Tech 1 Racing qui engagera Aurélien Panis, Timothée Buret et Thomas Neboer, soit un trio 100% français et qui fait incontestablement partie des favoris dans la catégorie Silver. On écoute le fils de l'ex-pilot. La compétition sera très européenne. Il y a beaucoup de pros dans ce championnat. parce qu'il concerne le rouleau en super. Et l'Alexus est une bonne voiture. On a un bon paquet. Il y a deux très bons jeunes équipiers, Timothée Buret et Thomas Neboer. En tout cas, on est prêt pour se battre au top. Et ce sera l'objectif. Que serait le GT sans Porsche ? Si 900 GT3R sont engagés cette année, notamment avec l'équipe GPX Racing, lauréate des 24 heures de Spa l'an dernier et des couleurs qui rappellent la Targa Florio du début des années 70. Les équipages sont 5 étoiles avec Patrick Pillet, Mathieu Jaminet et Matt Campbell. D'un côté, Romain Dumas, Thomas Prenning et Louis de Letras. De l'autre, on écoute le pilote. C'est fantastique d'être de retour avec GPX Racing. Je suis vraiment très heureux d'être là de retour après ce long break. Le GPX, c'est clairement de gâti. J'ai de super équipiers, donc je suis vraiment très, très excité. Chez Porsche toujours, le Rover Racing avec Julian Deleuheur, Klaus Bachelor et Dirk Werner, l'équipe allemande qui dispute sa deuxième saison. Avec Porsche et puis une équipe italienne dynamique, engagera non pas une, mais trois. 900 GT3R, l'équipage de pointe, Sven Müller, Matteo Queiroli et Christian Engelhardt, l'ex-pilote Lamborghini. Je pense que l'on peut dire, Laurent, que comme Ferrari, Porsche vient avec des ambitions cette année. Exactement. Porsche vient avec des ambitions et la victoire au total 24 heures de spa et le titre en intercontinental GT Challenge a boosté un petit peu les équipes Porsche, à mettre des équipages 5 étoiles. C'est le cas de le dire, puisqu'on aura vraiment de bons équipages. Et Porsche tient, comme Ferrari, à cœur de briller sur cette saison 2020. À suivre, évidemment, le duel traditionnel Porsche-Ferrari, mais on n'aura pas moins de 10 marques représentées. On a fait pratiquement le tour, d'ailleurs, de toutes les marques que l'on vous présentera ici. Lamborghini, Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin, Bentley, BMW, Lexus, Porsche et Audi. Bien sûr, on termine avec le Belgian Audi Club, Team WRT, notamment, qui avait vécu une saison difficile en 2019. Pas de titre pour les hommes de Vincent Vos, mais ils reviennent plus fort que jamais et avec des ambitions de titre. Mirko Bortolotti, l'ex-pilote Lamborghini, sera sur la numéro 31, avec Kelvin van der Leyen et Mathieu Vaxivière, excusez-lui peu. La numéro 32, avec les deux Belges, Dries Vanto et Charles Weerts, associés à Christopher Miss. Et puis, la numéro 33 de Stuart Hall et son poulain, Benjamin Goethe, associé à Rick Brookers. Elle est engagée en silver. On écoute Bortolotti. C'est super d'être de retour. Ça a été une longue attente, évidemment. C'est une année très étrange, malheureusement. Mais c'est bien d'être de retour dans un paddock, de refaire la course aussi. Je suis impatient de reprendre la course. C'est bien aussi de rouler en Italie sur un circuit fantastique comme celui d'Ivolla. C'est un nouveau défi pour moi. C'est un nouveau défi d'être avec Audi, avec le VRT. Je suis vraiment impatient de vivre à la poste week-end et puis toute la saison aussi. Et puis, c'est bien aussi de revenir dans un championnat aussi compétitif que celui-ci. Du côté de l'équipe française, Saint-Éloc, deux voitures engagées. Une voiture de pointe, la 25, avec l'ex-pilote de Monoplace, Dorian Bocolacci, associé à Marcus Winklev et Christophe Leraz. Et puis, la 26, avec le luxembourgeois, Clément Saylor, champion en Am Cup, en GT4 Europe l'an dernier, associé au français, Michael Blanchemin et Arthur Rougier, l'ex-champion de France de Formule 4. Et puis, n'oublions pas, à Temto Racing, deux voitures engagées, dont celle-ci, celle de Kim Lichram et de deux pilotes officiels Audi, Frédéric Berwisch et Mathias Droudier, eh bien, ça tombe bien, c'est cette voiture qui partira en pôle position d'ici quelques instants pour les 3 heures d'Imola. Premier rendez-vous du GT World Challenge Europe Powered by AWS version 2020. Merci d'être avec nous. Nous voici en direct donc sur l'autodromo Enzo et Dino Ferrari pour voir cette saison débuter, le GT World Challenge Europe Powered by AWS qui va commencer par une épreuve de l'Endurance Cup qui sera, de manière assez paradoxale d'ailleurs, la plus courte des épreuves de la saison en Endurance Cup, 3 heures seulement avec le calendrier tel qu'il était modifié. Les autres courses seront soit de 6 heures, soit de 24 heures. La température, vous le voyez, 31, pratiquement entre 30 et 31 degrés. Un soleil omniprésent après les orages que l'on a connus, notamment au vendredi. Et un défi qui s'appelle celui de commenter aussi à distance avec Laurent Mercier qui est donc chez lui. C'est la première fois, Laurent, qu'on va commenter ce championnat sans être ensemble pour les raisons que l'on connaît, évidemment, pour la crise sanitaire. Et on voit ce calendrier modifié, Laurent. Oui, bonjour Thomas. Oui, on est à la maison pour ce premier rendez-vous d'Imola. On aurait dû être au 24h de spa normalement ce week-end, mais bon, pas de chance, on reste à la maison, mais on va suivre avec intérêt cette course d'Imola. Oui, clairement, on va la suivre très, très attentivement. On a eu une magnifique séance qualificative hier. Alors, on voit le classement, on voit le calendrier, pardon. Oui, rendez-vous, Laurent, avec, on l'a dit, forcément un calendrier qui a été totalement remanié suite à la crise que l'on connaît. Il y a deux épreuves en moins. Par contre, en termes de temps de course, ce sera la même chose. Expliquez-nous. Oui, c'était la volonté un petit peu des CRO Motorsport Group. C'était de garder le même temps de piste initial. Donc, évidemment, le calendrier a un petit peu été modifié. C'est pour ça que sur les rendez-vous sprint, on aura des courses de 3 fois 1 heure au lieu de 2 fois 1 heure. Et en endurance, comme vous l'avez précisé, on aura deux courses de 6 heures, une course de 3 heures, ce qui, au final, revient à la même chose. Alors, ça va être un calendrier quand même assez condensé. Donc, il va falloir éviter les sorties de piste sous peine d'avoir un petit peu de mal pour reconstruire les voitures. On voit ce circuit, 4900 mètres, l'autodromo Enzo et Dino Ferrari. Dino Ferrari, le fils qui était décédé d'une maladie génétique d'Enzo Ferrari et puis à la mort du Commandator. Et en 1988, ce circuit a pris son nom. Également, circuit qui a été totalement redessiné en 1995 après les accidents du Grand Prix de Saint-Marin en 1994, évidemment. Circuit à la fois rapide et technique. On a des vitesses de pointe qui avoisinent les 280 km heure au bout de l'unique longue ligne droite. Pour le reste, ce sont surtout des enchaînements, des chicanes, des variantes, comme on dit ici en Italie. doublés, on sera pas simple. Ici, Laurent, on aura évidemment l'occasion d'en reparler d'ici à quelques instants. Ce sera l'un des défis. On va normalement retrouver sur la grille de départ notre pit reporteuse d'ici à quelques instants avec l'une ou l'autre interview. Et effectivement, alors on le voit, Laurent, toutes les conditions sont réunies pour la lutte contre le corona et les russes. Et on va retrouver notre pit reporteuse, Gemma sur la grille de départ en compagnie de Raphaële Marti. Raphaële, c'est votre course à domicile ici à Imola. Vous allez partir depuis la 3ème position. Qu'est-ce que vous espérez ? C'est une longue course, il fait chaud. On va essayer de rester plus d'eau au départ. On verra. Je pense qu'on doit faire attention. Vibreurs ici, ils sont assez hauts. C'est une course de 3 heures. On va essayer de rester propre et de faire mieux aussi bien. Il fait très chaud, effectivement, mais on a l'impression qu'il y a un peu de vent qui rafraîchit. Oui, oui, peut-être qu'il y a un peu de gage qui vienne, mais de toute façon, il fait chaud. Il sera chaud aussi à Misano. Dans deux semaines, mais bon, nous sommes en juillet, c'est assez normal. En tous les cas, c'est bien de revenir à la course. J'ai eu l'occasion de faire quelques courses à Northline. C'est bien de retrouver quelque chose qui ressemble plus ou moins à la normalité et d'être de retour ici. et on le voit et on le disait Laurent et c'est logique, évidemment, toutes les mesures sont prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus avec des masques, mais c'est tout à fait logique. L'essentiel, Laurent, on débute la saison fin juillet, ça n'était forcément jamais arrivé. L'essentiel, c'était de reprendre la course, que les équipes, que les pilotes, que tout le monde puisse revenir sur les circuits. Il en va de la survie des équipes. On sait que le sport auto coûte quand même beaucoup d'argent, on a des budgets qui ont été votés et qui ont été distribués et il fallait que ça reprenne. Il faut que les équipes travaillent, il faut que les voitures roulent. Alors évidemment, le sport n'est pas forcément quelque chose d'essentiel, mais ça fait vivre quand même beaucoup d'équipes, beaucoup de personnes, un championnat, donc il faut aussi que les circuits s'en sortent. Alors oui, évidemment, aujourd'hui, on n'a pas de spectateurs, mais on est sur la piste. Stéphane, finalement, nous sommes retournés en race. Il a été un temps difficile pour toutes les organisations pour aller sur la track, mais bienvenue à votre équipe. Merci. Il a été un long winter, un long spring. Nous sommes déjà deep dans le summer. La situation a été extrêmement difficile pour tous. le world challenge, comme vous le savez, c'est une série de mondes. En Amérique, nous avons commencé avec une très haute grise. En Asie, nous ne pouvons pas commencer, unfortunately, mais en Europe, cette grise est incroyable. Il y a tellement de car, et une telle qualité de car. Je pense que la qualification a prové que c'est plus compétitif que jamais. 26 cars en un second, 9 différents manufacturers en 3 secondes, en 1 secondes. C'est GT Racing à son best. Nous sommes aussi très heureux que le paddock, tout le monde, est très concernant par les mesures de COVID. Nous sommes tous wearing des masques, tout le monde est en train de distance. Et je souhaite que tous les pays vont faire le même, et que nous allons sortir de cette situation de la difficulté comme possible. Oui, nous allons. et c'est great de se mettre l'exemple globalement comme un champion world-recogné. Merci. Nous sommes très... Je pense que il aide le monde de GT Racing de GT 3, GT 4, national. Nous allons dans l'Université et dans la France. Nous avons beaucoup de champion de la monde. la prochaine race en Amérique est en Sonoma et nous espérons que nous allons construire un calendario en Asie à la fin de l'année. Nous ne sommes pas d'accord. Nous voulons à aller sur tous les continents comme nous le faisons et finir avec l'intercontinental GT Challenge en Sud-Afrique. Fantastique. Merci beaucoup, Sefa. Merci. Nous continuons. Merci. Enjoy the show. Sous-titrage Société Radio 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 ... On a ici Mathieu Vaxivière sur la numéro 31 avec Mirko Bortoletti et Kelvin Vanderlin, le Belgian Audi Club Team WRT qui a recruté le très véloce pilote italien Mirko Bortoletti et puis voici Rodrigo Baptiste avec l'équipe CapAx. Laurent, apparemment, on vous a retrouvé. Oui, je suis de retour, mon cher Thomas. Apparemment, on s'est perdu. Toutes nos excuses pour les problèmes techniques, ben voilà, c'est aussi la difficulté. Ben voilà, c'est aussi la difficulté forcément d'être à distance. Toutes les équipes, et on salue les équipes de SRO TV qui ont travaillé très dur pour permettre les commentaires à distance, mais forcément, on n'est pas à l'abri de ce genre d'ennui. Laurent, en tout cas, vous êtes là. Je vous ai quitté depuis l'interview de Stéphane. D'accord. Ben apparemment, il semblerait que tout le monde nous ait quitté et qu'on a eu plusieurs messages comme quoi le son en français ne passait plus. Donc voilà, vous n'avez rien menti, Laurent. On va pouvoir revenir alors sur cette grille de départ, notamment avec Frédéric Verwish en pôle, James Calado à ses côtés, une Audi, une Ferrari. On aura ensuite une Mercedes avec Raphaël et Marcello et une Porsche avec Matt Campbell. Quatre marques différentes sur les quatre premières lignes, en tout cas, les deux premières lignes, les quatre premières positions de la grille de départ. Et puis, on a Mathieu Vaxivière qui partira sur l'Audi numéro 31 du Belgian Audi Club Team WRT. Maro Engel sur la Mercedes numéro 4, c'est celle de l'équipe HRT, l'équipe qui remplace Black Falcon en quelque sorte. Nous allons ensuite avoir en septième position, c'est la pole position de la Silver Cup, la Lexus, l'unique Lexus, celle du Tech 1 Racing avec Timothée Buré aux commandes. Rodrigo Batista sera au volant de la Bentley numéro 3 du Capax Racing. Miguel Molina, le vice-champion Endurance Cup, sera au volant de la Ferrari numéro 72 du S&P Racing. Christian Engelhardt, de retour dans les rangs de Porsche, lui qui a beaucoup roulé en Porsche Carrera Cup par le passé, sera au volant de la Porsche numéro 54 Dynamics. Il partira depuis la dixième position. Marcus Winkelhock sur l'Audi Saint-Éloc numéro 25 partira depuis la onzième position. Douzième position pour la première, des Lamborghini, celle du team Emile Frey Racing. De retour après l'épisode Jaguar et puis l'épisode Lexus. Les voici avec Lamborghini. Ils sont en douzième position. Franck Ferreira. La première McLaren, c'est celle de l'équipe australienne 59 Racing et c'est Martin Codrich qui sera au volant. Jordan Pepper, le sud-africain, sera quant à lui à bord de la Bentley numéro 9 du Capax Racing. c'est Christophe Ormy sur l'Audi numéro 32 du Belgian New Club Team WRT. Romain Dumas sur la Porsche numéro 40 de l'équipe GPX. Andrew Watson sur l'Aston Martin 159 de Garage 59, dix-septième position. Dix-huitième, Dirk Werner sur la Porsche numéro 99 du Rovet Racing. Nous aurons encore derrière Denis Lind sur la voiture champion en titre la Lamborghini 63 du Orange One FFF Racing et Frédéric Chandorf sur la Lamborghini 78 de Barwell Motorsport. Maxi Buc sur la Mercedes numéro 100 et Joe Osborne sur la McLaren numéro 69. Giovanni Venturini et Thomas Do Mosca en douzième ligne. Treizième ligne pour Alex Fontana sur la Mercedes et Norbert Tidler sur la Lamborghini et Mille Frey. Patrick Asenheimer sur la Mercedes Matt Panda Motorsport l'une des nouvelles équipes. On en reparlera avec Laurent et Frank Bird sur la voiture du Tim Parker. Andrea Rizzoli vainqueur à Monza il y a un peu plus d'un an avec Dynamic Motorsport partira depuis la 29ème position et voici toutes ces grilles de départ qui se dessinent sous vos yeux. Laurent fantastique grilles de départ une fois encore 46 GT3 engagés les plus grandes équipes et j'ai envie de dire pratiquement tous les meilleurs pilotes GT d'Europe sont là. Oui exactement et ça va même au delà de l'Europe puisque on va dire qu'on a les meilleurs pilotes GT3 donc on a longtemps attendu cette reprise GT World Challenge Europe et on y est enfin. Nous y sommes mais le moins qu'on puisse dire c'est que comme les pilotes et comme les équipes nous étions impatients on doit bien le reconnaître impatient de voir cette saison commencer 3 heures 3 heures de course qui comme chaque fois en GT World Challenge Europe risque de passer vraiment très très rapidement à souligner le nouveau partenariat avec Amazon Web Service le nom officiel étant d'ailleurs GT World Challenge Europe Powered by AWS la grille départ est magnifique 10 constructeurs représentés faites vos jeux c'est parti pour cette saison 2020 de ce GT World Challenge Europe Powered by AWS en pole position Frédéric Berbich à ses côtés James Calado vous imaginez une victoire Ferrari ici à Imola sur l'autodromo Enzo Edino Ferrari les Italiens en rêvent évidemment mais la concurrence est là pour les empêcher de réaliser un pareil scénario et comme tout le monde doit à tout prix gagner cette reprise le spectacle risque d'être plus intense que jamais tout le monde est en boline attention ça semble zigzaguer quelque peu sur l'arrière de la grille départ les feux rouges s'éteignent on est parti pour 3 heures de course avec directement un départ de Maro Engel qui va essayer de faire l'extérieur à la Porsche GPX de Matt Campbell excellent départ je pense de Frédéric Berbich qui va conserver l'avantage et Maro Engel dans le bac à gravier le champion 2018 il a peut-être voulu en faire un peu trop Maro Engel on garde en tête Frédéric Berbich devant James Calado et Maro Engel qui va plonger forcément dans le classement 3ème position pour Raphaël et Marcello 4ème place pour Matt Campbell qui a donc non seulement conservé sa position mais qui sans le toucher a envoyé Maro Engel dans le bac à gravier et puis Mathieu Vaximière qui est 5ème un départ propre finalement Laurent ça c'était déjà la première bonne nouvelle attention le premier tour n'est pas fini pour autant ouais ouais on aurait pu on aurait pu s'attendre un départ un petit peu plus compliqué alors que ça jardine un peu du côté de la Mercedes de Maxibuc la voiture de GetSpeed la voiture la Mercedes complètement jaune Maro Engel il a eu de la chance de maintenir la vitesse dans le bac pour pouvoir ressortir il n'a pas perdu trop trop de place il a perdu un petit peu quand même mais sur le but est un petit peu plus catastrophique pour la Mercedes du Haupt Racing Team j'avoue avoir eu un peu peur pour Maro Engel qui a perdu une poignée de position seulement Raphaël Marcello déjà à l'attaque sur James Calado pour la deuxième position Laurent avec un défi sur ce circuit d'Immola soyons clairs ce sera de trouver l'ouverture c'est un tracé on l'a dit à la fois rapide et technique mais oui il n'y a pas énormément de possibilités de dépassement ouais exactement alors pas énormément de possibilités de dépassement des bacs à gravier si jamais vous vous loupez et des vibreurs qu'il faut quand même escalader assez fort on l'a vu hier en qualification avec des ralentis qui étaient assez magnifiques donc il faudra aussi quand même un peu préserver la machine on sait que les châssis des GT3 n'aiment pas forcément qu'on escalade les vibreurs trop longtemps donc il va falloir essayer de trouver l'ouverture mais sans que ça touche oui sans toucher sans abîmer aussi tous les aspects tous les éléments aérodynamiques de ces GT3 on sait à quel point ce sont des GT3 qui ont justement besoin d'aéros en tête de la course Frédéric Barbic est déjà en train de creuser l'écart James Calado le britannique qui essaie de rester derrière on a la Lamborghini Barwell qui tire tout droit la 78 je pense que l'on voit là dans le bac à gravier qui peut repartir c'est celle de Frédéric Chandorff vainqueur l'an dernier de la finale mondiale du Lamborghini super trophéo et qui est donc l'un des pilotes l'un des jeunes pilotes surveillés de près désormais par Lamborghini et on voit que James Calado fait un peu alors tout est relatif Laurent mais fait un peu le bouchon par rapport à ceux qui sont derrière ça presse derrière James Calado pendant que Frédéric Barbic lui est en train de s'échapper et puis je pense qu'on a un petit problème pour la Bentley de Rodrigo Batista qui est 46ème et dernière donc on a dû sortir un petit peu large à un endroit ou à un autre pour la Bentley numéro 3 mauvaise nouvelle elle partait depuis la 8ème position le jour de l'anniversaire de Maxime Soulet d'ailleurs qui fête son anniversaire aujourd'hui qui aurait certainement espéré un peu mieux que ce départ manqué de son équipier brésilien c'est Jules Goudon qui est le 3ème homme sur cette voiture rappelons que Maxime Soulet et Jules Goudon ont gagné les 12 heures de batteurs première épreuve de l'intercontinental GT Challenge en début d'année et Maro Engel Laurent est 13ème à la fin du 1er tour donc il était 5ème sur la grille départ il a quand même perdu quelques positions c'est pas un coutumier du fait Maro Engel par contre on doit peut-être le rappeler aussi Laurent c'est la première fois que le GT World Challenge Europe se rend sur le circuit d'Imola et donc quelque part pour les pilotes et les équipes il y avait un phénomène d'apprentissage d'autant plus qu'il n'y a pas eu d'essai privé auparavant il y a eu juste une journée d'essai un vendredi qui était presque dans le meeting vendredi mais pas la possibilité pour les équipes de venir toute seule non 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 c'était prévu et ça n'a pas pu se faire pour des questions d'environnement et des questions de bruit donc les équipes qui désiraient venir rouler sur ce circuit d'Imola n'ont pas pu le faire et évidemment on l'a dit hier mais les pilotes ont un petit peu les dents qui rayent le parquet après une intersaison qui a quand même été assez longue alors évidemment on a des pilotes qui ont roulé sur la Nordschleife en Nürburgring en Durant Series on a des pilotes qui ont fait les 12 heures de batteurs des pilotes qui ont fait les 24 heures de Daytona mais on a d'autres pilotes qui n'ont pas roulé depuis la saison dernière depuis octobre ou novembre c'est énorme évidemment exactement donc c'est très très long et donc c'est sûr que là il faut que toute la machine se remette en route et ça demande forcément un petit peu de temps dans le cas de Mario Engel il ne peut pas avoir l'excuse de ne pas avoir roulé puisqu'il avait repris les activités en ce qui le concerne dans le cadre de la Nürburgring Endurance Series celle que l'on appelait auparavant la VLN et donc compétition qui se déroule sur la Nordschleife le Hope Tracing Team qui avait fait ses débuts dans le cadre de cette compétition avec déjà une victoire d'ailleurs et Thomas il y a une autre voiture aussi qui a perdu pas mal de place c'est la voiture la Mercedes de Matt Panda Motorsport de Patrick Asselheimer qui pour le moment n'est que 45ème donc aussi bien du côté de Asselheimer que du côté de Batista il y a un petit peu de mal en ce début de course il s'est probablement passé quelque chose mais quoi on ne le sait pas pour l'instant excellente 7ème on a toujours cette Lexus de l'équipe Tech 1 Laurent ça ça a vraiment été la surprise hier de voir le trio français et l'équipe Tech 1 se battre ici parmi les voitures engagées en pro parce qu'ils sont 7ème du général et leader en silver la deuxième voiture silver est seulement 16ème du général et c'est la stone d'Andrew Watson et de Valentin Asclos donc belle surprise de la part de l'équipe Tech 1 et de ses pilotes exactement l'équipe Tech 1 qui aligne une seule voiture alors qu'elle en a en stock elle en a deux parce qu'il y a l'équipe de Sarah et Simon Abadi a une deuxième voiture on a fait confiance à un équipage silver cette année contrairement à l'année passée on avait un équipage qui roulait en âme et avec de grosses espérances cette année puisque c'est la seule Lexus RCF GT3 du plateau et c'est sûr que depuis le début du meeting d'Himola cette Lexus répond présent et Timothée Buré en ce début de course suit le rythme des meilleurs donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour cette Lexus et pour ce team Tech 1 Racing dont on connait l'expérience donc sur ce sujet là il n'y a pas de risque à avoir Tech 1 Racing qui vient de la monoplace on le rappelle Formule Renault 2 litres Formule Renault Euro Cup Formule Renault 3.5 ils avaient notamment d'ailleurs été champions en 2007 avec Alvaro Parente et puis ils sont passés vers l'endurance en proto notamment avec le team Panis Barthez Compétition dont Tech 1 assurait toute la partie technique et puis bien sûr leur propre équipe Tech 1 et c'est Lexus depuis l'an dernier dans ce GT World Challenge Europe Powered by AWS désormais c'est vrai que la voiture engagée en âme l'an dernier pour une équipe bon ben c'est bien de pouvoir jouer les titres en âme mais quand on a une équipe voiture capable de se battre oh et l'anniversaire de Maxime Soulet va vraiment être très mauvais on l'avait vu dès le début de course on avait un problème sur cette voiture puisqu'elle était dès le départ 46ème et dernière et du coup on a rentré la voiture de Rodrigo Batista de Maxime Soulet et de Jules Goudon alors l'équipe et l'équipe qui est Pax Racing donc qui n'avait pas pu participer aux essais du mois de mars au Paul Ricard pour les raisons que tout le monde connait puisque l'équipe américaine avait dû rentrer en urgence aux Etats-Unis avant la fermeture des frontières et on fondait beaucoup d'espoir sur ce début de saison chez K-Pax Racing prendre un peu la place de M-Sport donc l'équipe K-Pax Racing qui est la suite du Flying Lizard Motorsport en équipe bien connue aux Etats-Unis et aux 24 heures du mois avec ses décos très flashy au cœur du peloton aussi avec la McLaren le retour d'une McLaren ça se fait particulièrement plaisir Martin Codrich qui vient de se faire doubler par Christopher Miss Christopher Miss 14ème désormais Martin Codrich 15ème et attention derrière lui il a Andrew Watson l'un des juniors d'Aston Martin Watson qui a derrière lui Denis Lind les champions de l'an dernier Marco Mapelli Andréa Caldarelli et Denis Lind et on vous emmène à bord d'ailleurs avec le Danois ils ont connu hier Laurent une séance qualificative qui n'a clairement pas répondu à leurs attentes rappelons que cette numéro 63 sur la grille départ s'était lancée depuis la 19ème position ça l'a fait oui on va avoir un full course yellow à mon avis attention attention j'imagine l'ambordi Hyper Yale Racing a bien failli se louper et l'information du full course yellow qui n'est pas arrivé chez tout le monde en même temps semble-t-il on a frôlé la catastrophe là-bas avec des pilotes qui ont ralenti d'un coup alors comment ça se passe Laurent pour le full course yellow normalement les pilotes alors que l'on va peut-être revoir la raison de ce full course yellow oui c'est la sortie de la Mercedes numéro 44 de Christian Hook oh oui qui est bienvenu taper lui qui fait équipe avec Nico Bastien le champion silver en titre c'est dans le dernier virage ça c'est la sortie de Rivadza le double gauche en descente particulièrement délicat bon les dégâts ont l'air relativement limités sur cette voiture numéro 44 de l'équipe SPS Automotive Performance qui est Laurence de ma part l'une des nouvelles équipes d'ailleurs engagées ouais elle avait déjà eu connu un problème on se souvient lors des essais puisqu'il y a eu un contact avec une autre voiture et cette Mercedes de SPS Automotive Performance avait été pénalisée de 10 minutes d'un stop and go de 10 minutes pour la séance préqualificative et SPS Automotive Performance qu'une équipe habituée à faire rouler des Mercedes mais plutôt dans des championnats vraiment typés Pro-Am tels que l'international GT Open et qui vient cette année un petit peu se frotter aux concurrents du GT World Challenge Europe on a fait appel au service de Nico Bastien pour venir épauler ce tandem de gentleman une voiture qui devait rouler à la base en Am et qui finalement se retrouve à rouler en Pro-Am Malheureusement début de course compliqué alors le full course cielo qui à mon avis de toute façon comme ça souvent été le cas va être suivi d'un safety car ça veut dire que Frédéric Wurvich qui était parvenu à prendre quelques secondes d'avance va voir son écart réduit à néant j'imagine Laurent que la raison de ce full course c'est aussi pour pouvoir remettre les murs de protection et les pneus notamment oui exactement parce que là on voit que la Mercedes a quand même bousculé un petit peu la pile de pneumatiques donc il va falloir tout remettre en ordre pour évidemment une question de sécurité et je pense qu'on va sortir assez simplement sous peu le safety car ce qui va un petit peu recoller le peloton qui n'était pas tellement étiré mais qui va bien se regrouper une fois encore ça fait partie après quelques minutes seulement déjà le premier incident on va en avoir beaucoup forcément Laurent rappelons qu'avec 46 voitures en piste sur un circuit de 4909 mètres un peu moins de 5 kilomètres on a pratiquement le même ratio c'est à dire pratiquement une voiture tous les 100 mètres c'est pratiquement le même ratio que l'ordre des totales 24 heures de spa on a environ 70 voitures sur les 7 kilomètres du circuit de Spa-Francorchamps vous m'avez coupé l'herbe sous le pied parce que c'est exactement ce que je voulais ce que je voulais préciser excusez-moi non non il n'y a pas de soucis on se connait suffisamment bien on ne va pas on ne va pas se brouiller pour quelque chose comme ça ah ça va si vous n'êtes pas fâché je suis rassuré comme on est à distance on n'a jamais un peu peur non 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 mais c'est sûr que sur un circuit comme ça où il n'y a pas vraiment de dégagement si vous sortez des limites de la piste c'est un petit peu plus compliqué on l'a vu lors des essais on a eu plusieurs drapeaux rouges avec des voitures qui n'étaient pas abîmées mais qui étaient simplement arrêtées dans le bac à gravier donc c'est sûr qu'on pourrait avoir plusieurs neutralisations avec 46 enfin un petit peu moins maintenant mais une bonne quarantaine de voitures en piste donc c'est sûr qu'il va falloir surveiller les drapeaux jaunes oui surveiller après je pense que de manière générale les pilotes étaient heureux de retrouver un circuit old school comme on dit en anglais donc un circuit à l'ancienne un circuit où justement l'erreur est pénalisée quand on sort de la piste c'est directement soit du gazon soit des bacs à gravier de manière générale les pilotes préfèrent ça parce que l'adrénaline est plus importante tout simplement ils savent que s'ils commettent une erreur elle se paye cash et ils savent aussi que s'ils sont entre guillemets plus courageux que l'adversaire ils peuvent faire la différence et c'est ça aussi qui fait tout le sel évidemment du sport automobile et c'est pour ça qu'on aime tellement ce sport automobile effectivement on en profite Laurent pour saluer tout le travail des commissaires de piste qui sont sur le circuit parce que si l'événement est à huis clos évidemment pour le public il faut tous les services de sécurité habituelles qui sont là qui travaillent dans des conditions parfois pas simples avec le masque avec la chaleur on l'a vu plus de 30 degrés mais les commissaires sont là et ils font leur travail chapeau de manière générale à tous ceux qui ont permis l'organisation de cette épreuve que ce soit les équipes Ecero Motorsports Group ou les équipes de l'autodromo Enzo et Didon Ferrari soit ce fameux circuit d'Imola un circuit d'Imola qui n'a jamais évidemment rentré dans l'histoire en 1994 avec le décès accidentel d'Ertan Sena et de Roland Ratzenberger et qui avait subi de grands changements d'ailleurs par la suite puisqu'on a notamment créé les chicanes du côté de Tambouralo on a créé la chicane Villeneuve aussi la variante Villeneuve qui est plus qu'une chicane et vraiment un enchaînement de courbes là où Roland Ratzenberger avait trouvé la mort on a supprimé la chicane qui est ici juste à l'image qui était ici où Rubens Barrichello s'était offert un envol assez spectaculaire et Imola est revenu ici ça fait plaisir de retrouver ce circuit d'Imola Laurent parce que Imola c'est un haut lieu du sport du mobile il a accueilli je crois 27 Grand Prix de Formule 1 une fois le Grand Prix d'Italie et 26 fois le Grand Prix de Saint-Marin il accueillera d'ailleurs de nouveau la Formule 1 le 1er novembre prochain et pourtant de manière assez étrange c'est un circuit que les compétitions SRO Motorsport Group n'avaient plus visité depuis pratiquement 15 ans depuis 2005 on était venu ici en 2004 et 2005 pour du temps du championnat FIA GT avec les GT1 et les GT2 et c'est sûr qu'on a préféré du côté de chez SRO on va régulièrement à Misano on va évidemment depuis 2011 à Monza on lance la saison GT World Challenge Europe le championnat endurance tous les ans depuis 2011 et part de Monza donc cette année il part aussi d'Italie mais il part d'Imola donc c'est sûr qu'on a deux circuits en Italie qu'on ne va pas fréquenter très très souvent mais qui sont vraiment appréciés des pilotes c'est Imola et le Mugello d'un autre côté on a un autre circuit aussi qui était fréquenté par le FIA GT mais on ne va plus maintenant c'est Hena Perguza en Sicile qui est au milieu d'un volcan et c'est sûr que ce circuit d'Imola a tendance à ravir un petit peu tous les pilotes avec qui on a discuté depuis le début du meeting ça fait vraiment plaisir en tout cas de découvrir ce nouveau tracé et puis pourquoi pas c'était une première avec le calendrier modifié mais on peut espérer revenir un jour à Imola lorsqu'il faudra refaire les calendriers pour les années suivantes et Imola gardera certainement une place un peu particulière ne fût-ce que parce que c'est ici qu'aura été lancée cette saison 2020 très étrange comme le disait Mirko Bortoletti à l'interview dans la présentation c'est vrai que ça aurait été vraiment une saison étrange et on croise les doigts pour que la suite puisse bien se passer pour qu'on ait de très belles totales 24 heures de spa malgré tout qui au lieu de se disputer ce week-end habituellement c'est la date des 24 heures de spa ce dernier week-end de juillet auront lieu le 25 octobre pour une édition automnale qui sera tout à fait exceptionnelle et Thomas ne fut ceci pour que vous découvriez enfin ce circuit d'Imola oui je rêvais d'un jour je rêvais d'un jour aller à Imola pour du vrai bon ça sera peut-être pour une prochaine fois il y a pas mal de circuits européens qu'on rêve encore effectivement de voir et de découvrir Imola on fait assurément partir j'en profite puisqu'on vous parlait d'ailleurs des totales 24 heures de spa pour vous dire qu'on vous proposera une émission on vous a déjà proposé un premier numéro il y a une dizaine de jours l'émission s'appelle Pit Café et vous pourrez la suivre c'est sur Facebook donc Facebook Live mardi à 20h l'émission Pit Café sur la page Facebook des totales 24 heures de spa n'hésitez pas à la partager alors l'intérêt de cette émission c'est que vous en serez des acteurs puisqu'on compte sur vous effectivement pour venir réagir pour nous donner votre avis pour nous poser vos questions pour faire tous les commentaires que vous désirez faire c'est une émission que l'on va organiser de manière régulière a priori on part sur un timing d'émissions bimensuelles donc toutes les deux semaines mais on part sur l'idée effectivement de pouvoir vous proposer ça de manière régulière jusqu'au total 24 heures de spa le 25 octobre venez participer à cette émission elle est là pour vous et on a besoin de vous parce que c'est vous qui allez la faire vivre et on sera ravis de reprendre vos commentaires en direct alors qu'on voit la réparation des murs qui est en place oui Thomas on a oublié aussi un circuit en Italie c'est le circuit d'Adria aussi on est allé aussi du temps du FIA GT qui est à ma connaissance le seul circuit où quand on est en salle de presse on a une visibilité sur tout le circuit et bien c'est un circuit que j'ai déjà fait ça Laurent ma petite histoire mais dans une autre série avec un panneau couvert et un circuit qui ressemble à une énorme piste de karting par le fait qu'on voit presque tout et qui est géré par la famille Althoé oui c'est le papa de Giacomo Althoé effectivement le pilote officiel Lamborghini qui est le patron de cette équipe Adria effectivement on va retrouver à l'interview Mathia Droudi l'équipier du leader Frédéric Droudi et donc pilote de l'Audi 66 Mathia super bon départ pour vous on a vu qu'il y avait de la bagarre mais vous avez pu créer un peu des cartes Fred c'est vraiment de très bon travail pour le moment on a bien profité de la pole position la voiture fonctionne bien toute l'équipe a fait un bon travail tout le week-end on a eu 3 bons tours hier en qualification donc on va essayer de continuer comme ça on va continuer à croiser les points est-ce que vous avez quelques inquiétudes pour la suite de la course aujourd'hui ça va vraiment et difficile la température est très très élevée il fera très très chaud dans la voiture ce sera important de bien gérer les pneus aussi on a testé beaucoup plus sur les longs relais et on était plutôt plus chers donc on verra à la fin on a 15 voitures qui peuvent se battre pour la victoire donc je ne sais pas on parlera de ça plus tard mais en tout cas toutes les voitures sont très fortes c'est encore long oui oui c'est court de 3h donc on verra effectivement ce qu'il en est Mathias Drodi qui reste très prudent on l'avait dit Laurent en guise de présentation on attendait les Audi devant parce que le circuit dit voilà alors qu'on est en safety car maintenant voilà elle est là la voiture de sécurité donc on va regrouper tout le monde comme c'est le cas traditionnellement après un full course et l'eau Laurent on attendait les Audi devant sur ce circuit qui leur convient bien mais peut-être pas celle d'attemptor racing peut-être pas celle d'attemptor racing quand on voit les chronos de la voiture de WRT notamment la numéro 31 depuis le début du meeting mais attention à cette Audi attemptor on connait la pointe de vitesse de Frédéric Verwisch on sait que Mathias Drodi à Imola est quand même très rapide c'est lui qui s'était imposé l'année passée en Italian GT déjà sur une Audi engagée par Audi Sport Team Italia c'est même lui je crois de mémoire qui avait décroché une pôle et donc attention à cette voiture on sait que Kim-Louis Schram est maintenant un pilote habitué à l'Audi on l'avait vu dans le passé chez Phoenix il ne faut surtout pas sous-estimer cette voiture attemptor racing qui est magnifiquement pilotée en plus de celle de WRT et de Saint-Éloc aussi où on avait vu hier notamment un excellent Dorian Bokolachi qui a déjà démontré tout ses progrès l'ex-pilote de Formule 2 qui fait bel et bien partie désormais des pilotes GT à suivre à suivre aussi Laurent ce qui serait intéressant c'est que quand on prend le championnat Endurance Cup uniquement du GT World Challenge Europe donc celui qu'on appelait auparavant le blanc-pain GT Series Endurance Cup si on regarde les 12 dernières courses on a 12 équipes différentes qui se sont imposées alors est-ce que l'on va poursuivre cette série ici en cas de victoire d'un tempo ce serait effectivement une manière de poursuivre cette série mais on n'en est pas encore là bien sûr on est de l'avance là on prend de l'avance oui on a non mais je vais pas faire de pronostic on a 2h39 d'avance de toute façon avant de pouvoir vous annoncer le vainqueur de cette épreuve mais effectivement un tempo n'a pas gagné encore ils avaient si je me souviens bien gagné une épreuve en sprint mais pas de victoire en endurance Guy Cléré va pouvoir se tendre avec le safety car donc on a le directeur sportif du championnat de français FFS AGT qui est aux commandes du safety car oui et la raison d'un safety car pour le moment pour des raisons de sécurité notamment c'est que tous les concurrents alors même ici c'est peut-être un peu moins important mais ils vont pouvoir faire remonter les pneus en température après avoir été limité à 80 km heure pendant un long moment forcément la température des pneus a diminué la pression des pneus a diminué et donc ça peut être dangereux lors de la relance tandis que quand on a une voiture de sécurité comme on a le cas comme c'est le cas pour le moment et on a déjà éteint les gyrophares quand on a une voiture de sécurité comme celle-là ça permet de rerouler plus vite oui Laurent Thomas la Bentley numéro 3 de Rodrigo Battista a repris la piste on l'a vu furtivement dans le peloton pour un résultat c'est foutu forcément mais ça permettra au moins à l'équipe Capax Racing de prendre un peu d'expérience et de continuer à faire rouler ses pilotes c'est reparti sous la conduite de Frédéric Verwisch devant James Calado Raphaël et Marcello sur la Mercedes Matt Campbell sur la Porsche Mathieu Vaxivière sur l'Audi Christian Engelhardt sur la Porsche Dynamic Motorsport Timothée Buret sur la Lexus de l'équipe Tech 1 Miguel Molina sur la Ferrari SMP Racing soit les 8 champions de l'an dernier on le rappelle Marcus Winklehock et 9ème et 10ème position pour Franck Pereira voilà pour ceux qui viennent de s'élancer maintenant dans la catégorie programme c'est Chris Frogat qui est actuellement le leader sur la Ferrari aux couleurs Sky Sky qui retransmet d'ailleurs le GT World Challenge Europe Powered by AWS soit en direct soit les meilleurs moments et donc ça c'est une très très bonne nouvelle et puis on a appris aussi qu'on est retransmis sur la chaîne Motor Vision TV entre autres donc voilà si vous nous suivez aussi via là merci d'être avec nous pour vivre cette première épreuve du GT World Challenge Europe Powered by AWS on vous emmène à bord on a Maro Engel qui est juste derrière et donc on était à bord avec Jordan Pepper sur cette Bentley numéro 9 Bentley qui n'est donc plus représenté uniquement par l'équipe entre guillemets officielle M Sport mais on retrouve désormais Bentley avec des équipes clientées attention James Canado qui est attaqué par Raphaël et Marcello il va passer Raphaël et Marcello il a mis deux roues dans l'air ça fait un moment déjà que l'on sentait le pilote italien plus rapide que le britannique c'est pas fini encore le freinage de Rivazza c'est très difficile ce freinage en descende il ne faut pas freiner trop loin ne pas se laisser emmener mais Raphaël et Marcello a parfaitement géré cela et voilà la Mercedes de l'équipe à Casper en deuxième position Frédéric Berwitch c'est désormais qui est son plus proche rival et j'ai l'impression que le rythme de Raphaël et Marcello est bien supérieur à celui de James Canado James Canado qui va devoir se méfier maintenant de Matt Campbell qui est juste derrière lui et puis on a Mathieu Vaxivière qui reste bien dans le rythme également c'est le cas aussi de Christian Engelhardt qui a donc quitté les rangs Lamborghini et grâce au Racing Team pour revenir avec Porsche avec Dynamics Motorsport belle manœuvre de dépassement à la sortie de la chicane Laurent petit erreur de James Canado Raphaël et Marcello étaient prêts et étaient disposés pour prendre la place évidemment il ne faut pas donner le moindre millimètre à Raphaël et Marcello on connaît la combativité du pilote italien donc qui en plus roule à Ibolla donc c'est sûr que je pense que là il a pris un petit peu un petit peu d'air déjà sur James Canado et à mon avis James Canado il n'a pas été longtemps à subir les assos de Matt Campbell et je pense que Raphaël et Marcello il a une seconde 3 de retard va pouvoir combler une partie du handicap par rapport à Fred Lerwish maintenant qu'il a une piste un petit peu plus claire on va voir évidemment s'il peut revenir il y a une seconde 3 de différence pour l'instant entre ces deux là alors on sait que l'un des points forts Laurent de la Mercedes c'est la gestion des pneumatiques et Mathias Droudi l'a très bien dit à l'équipier de Fred Lerwish il a dit ce sera l'une des clés ici avec la chaleur notamment les pneumatiques Pirelli vont souffrir il y a pas mal de courbes en appui ici à Imolla on est très rarement en ligne droite regardez même ici c'est tout à fond mais les voitures malgré tout sont en appui sont en train de virer et donc ça soumet les pneus à plus rude épreuve il y a très très peu de temps pour les pneumatiques pour pouvoir refroidir un peu en température et donc cette gestion des pneumatiques Pirelli sera l'une des clés au terme des relais des relais Laurent ça ça n'a pas changé qu'ils sont de 65 minutes maximum exactement et les équipes en plus cette année utilisent des nouveaux pneus puisque Pirelli a développé de nouvelles gommes pour que les gommes soient un petit peu plus constantes et qu'elles soient un petit peu plus faciles notamment pour les gentlemen driver on sait que les gommes Pirelli roulent dans les différents championnats et roulent à travers le monde et c'est important d'avoir aussi des gommes qui soient bien qui soient à l'aise aussi bien sur une Audi une Porsche une Lexus une Mercedes ou une Ferrari par exemple donc il faut aussi que toutes ces équipes se fassent la main avec les gommes et il y a aussi un autre paramètre que vous avez signalé en tout début de course c'est la chaleur puisqu'il fait quand même 40 degrés et je pense que dans les habitacles des voitures il faut pas il faut plutôt être en bonne santé il faut pas avoir mangé trop de gâteaux pendant le confinement sans vouloir vous contrarier je pense que c'est on avait vu 30,8 degrés très exactement donc pratiquement 31 on n'est quand même pas à 40 non non mais je parlais après dans la voiture ah d'accord oui là on est largement au-dessus des 40 sans aucun doute effectivement dans la voiture c'est vrai que ce sera là des éléments également James Calado qui n'est pas très très en vert je trouve en ce début de course alors on avait vu que les Ferrari étaient un peu moins performantes lors des essais libres on avait pour être tout à fait honnête été assez surpris de voir une Ferrari figurer en première ligne après les essais qualificatifs mais je pense que c'était dû aussi à l'homogénéité de l'équipage quand on a James Calado avec Alessandro Piergudi et Nicolas Nielsen forcément c'est du lourd par contre j'ai l'impression que sur un rythme pur de course il manque un peu pour l'instant à la Ferrari et pendant ce temps là Raphaël et Marcello est en train de faire le forcing puisqu'il vient de s'offrir le meilleur secteur absolu depuis le début de la course dans le secteur 2 et l'écart avec Frédéric Gervich est d'une seconde 4 on va attendre le passage sur la ligne voir s'il est revenu un peu Raphaël et Marcello oui une seconde 2 une seconde 2 désormais pour Raphaël et Marcello qui vient de tourner en 1 42.8 c'est d'ailleurs son meilleur chrono personnel et j'ai l'impression que c'est le meilleur tour en course pour Raphaël et Marcello du côté du côté l'Alexus de Timothée Buret toujours 7ème oui très très belle performance et il est dans le rythme à Timothée Buret on ne peut pas dire qu'il fait le bouchon vis-à-vis des autres il suit tout à fait le rythme notamment de Christian Engelhardt qui est juste devant lui c'est sympa aussi de retrouver Christian Engelhardt Laurent on n'a pas eu l'occasion d'en parler beaucoup mais Christian Engelhardt que l'on avait l'habitude de voir avec le Grasse Racing Team il avait d'ailleurs été champion en 2017 avec Mirko Bortolotti champion en endurance leur équipier à l'époque était un certain Andréa Caldarelli d'ailleurs le troisième homme ça avait été le retour d'Andréa Caldarelli en Europe l'Italien ayant fait l'essentiel de sa carrière au Japon Christian Engelhardt qui a donc changé totalement d'équipe et de voiture d'équipe et de voiture oui parce qu'en plus on sait qu'il était habitué à rouler pour le team de Gottfried Grasseur et Grasseur Racing Team n'aurait plus en GT1 Challenge et on sait que Christian Engelhardt mettait un point d'honneur à continuer dans ce championnat là et du coup c'est un petit peu un retour à la maison pour le pilote allemand qui a un long passé en Porsche Super Cup et en Porsche Carrera Cup allemande du coup il s'est rapproché de Dynamic Motorsport l'équipe qui s'était imposée à Monza l'année passée et pour rouler sur cette Porsche de pointe qu'il ne faudra pas non plus sous-estimer il est quand même magnifiquement pilotée cette Porsche Dynamic Motorsport qui avait créé vraiment la surprise à l'année dernière avec la victoire de Zahid Ashkenani le pilote koweitien d'Andrea Rizzoli et d'un certain Klaus Bachelor et ici c'est vrai qu'avec cet équipage là on a vraiment trois pilotes de référentes même si c'est peut-être GPX qui tout de même au niveau des équipages fait le plus rêver quand on a sur la 12 Matt Campbell Patrick Pillay Mathieu Jaminet par exemple ou que l'on a sur la 40 Romain Dumas Thomas Penning et Louis Deletras c'est vraiment solide solide mais bon Mathéo Keroly et Sven Müller ce sont deux pilotes officiels Porsche Christian Engelhard on vient d'en parler c'est un pilote de référence également donc on a malgré tout vraiment des équipages de tout premier plan et puis Rover Racing aussi avec Dirk Werner Julien Andler et Klaus Bachelor chez Porsche on s'est donné les moyens je ne sais pas si c'est suite à vos pronostics mais j'ai reçu pas mal de messages de gens qui voulaient faire des pronostics et je peux vous dire que pour l'instant c'est la Porsche numéro 12 qui l'emporte par rapport aux pronostics des gens d'accord allez ça va vous faites la collecte des pronostics je vous donnerai le lien dans deux heures si vous voulez bien après l'arrivée après l'arrivée on ne sait jamais s'il y a encore un déclassement ça pourrait ça pourrait encore arriver Frédéric Werwitz avec une seconde huit d'avance finalement il est en train de reprendre petit à petit ses distances Frédéric Werwitz sur l'Audio Atemto il est impressionnant Frédéric Werwitz qui l'an dernier disputait aussi le WTCR donc la coupe du monde des voitures de tourisme avec une Audi RS3 LMS qui était une voiture engagée par l'équipe Com2U et qui est donc une voiture avec les roues avant motrices une traction alors que là on a la lutte la Porsche du Rover Racing et la Lamborghini de Dennis Lind et il est passé Dennis Lind qui prend le meilleur sur Dirk Werner pour la 17ème position la longue remontée commence pour cette numéro 63 qui avait un peu loupé on le rappelle ses essais qualificatifs alors un petit coup d'oeil du côté de Maro Engel après son passage par le bac à gravier on vient de le voir d'ailleurs la Mercedes Orange après son passage par le bac à gravier il est 12ème pour l'instant attention à Dirk Werner qui semblait en mesure peut-être d'attaquer de nouveau Dennis Lind non ça ne passera pas au niveau de la variante Tamburello ces fameux enchaînement mais on l'a dit les chicanes d'Immola et c'est ce qui fait un peu la particularité aussi de ces circuits qui sont vraiment des enchaînements de courbes rapides plutôt que de vraies chicanes cassantes à l'exception de la variante et Alta donc la chicane haute où là c'est vraiment une chicane comme on l'entendait et comme on l'imaginait très très lente pour casser la vitesse les autres malgré tout ce sont des courbes rapides il est une sortie malheureusement pour la Mercedes numéro 87 de l'équipe AKASP c'est Jean-Luc Boblick qui est au volant de la 87 qui roule en 3 mais avec il s'est accroché avec pas de bord avec la voiture parce que ça a cogné oui ça a touché un peu et on a eu une crevaison en fait directement je pense à l'arrière droite pour Jean-Luc Boblick décidément double vice champion de France ancien champion en gentleman c'est à dire ce que l'on appelle désormais la Ham Cup c'était en 2013 il avait été champion de France et l'arrêt d'une autre Mercedes celle de Raymond Vos et de Tom Hans-Locall la voiture de Ram Racing dans ses nouvelles décolorations c'est pas la minute c'est pas la minute Mercedes non effectivement vous croyez qu'il y a une minute par constructeur je sais pas mais l'accrochage entre Jean-Luc Boblick et Patrick Essenheimer maintenant la Mercedes Ram Racing Maro Engel qui est passé par le bac à gravier tout à l'heure heureusement qu'on a Raphaël et Marcello qui met un petit peu un petit peu plus à la fête et évidemment on va avoir un tour courtier oh et la BDCMR la numéro 107 avec Petrou Razvan Ombra Rescue le Roumain Pierre-Alexandre Jean et Seb Maurice alors que s'est-il passé pour Ombra Rescue est-ce qu'il est sorti de la piste ah ça va être avec la Mercedes Ram Racing ah oui contact avec la Mercedes du Ram Racing oh et le contact avec le mur l'équipe CMR qui fait son retour en GT3 une équipe que l'on a beaucoup vu en GT4 et notamment en championnat de France les dernières saisons on avait vu CMR par le passé notamment avec des Ferrari qui fait son retour avec Bentley ça n'a pas été simple ce début de week-end pour l'équipe CMR Laurent le problème c'est que CMR enfin c'est pas un problème mais CMR subit un petit peu la situation mondiale et n'a pas pu forcément faire tous les essais voulus alors c'est encore plus compliqué quand vous débutez une relation avec un nouveau constructeur et en plus CMR débute une relation avec deux constructeurs puisqu'ils font rouler des Toyota dans le championnat GT4 avec un podium d'ailleurs aujourd'hui sur ce même circuit d'Imo là mais c'est un petit peu compliqué donc il faut que le team se fasse au Bentley on sait que la Bentley c'est pas forcément la voiture la plus facile donc il faut un petit peu de temps mais là pour cette numéro 107 la course est terminée oui clairement le choc pour Petro Razan Umbra Rescu qui nous vient du GT4 mais qui avait déjà eu l'occasion l'an dernier Laurent de goûter à la Bentley GT3 dans le cadre du GT Open je crois GT Open au Paul Ricard avec le team Petri Corsé le team italien ça avait été un one shot pour lui on salue une fois encore tout le travail des commissaires qui une fois encore vont venir dégager cette deuxième neutralisation mon reprochage un petit peu étrange on va peut-être revoir en fait on a l'impression que c'est la Mercedes du Ram Racing qui vient faire l'intérieur on revoit le départ avec Mario Engel qui a essayé de faire l'extérieur ici à Matt Campbell ça va moins bien se terminer pour le pilote allemand qui vit à Monaco et qui est parfait francophone on va peut-être revoir ici d'un autre point de vue je pense qu'on est avec l'une des Bentley et regardons on a la numéro 3 là de Rodrigo Batista peut-être comprendre ce qui s'est passé pour Rodrigo Batista non rien de spécial pour le moment et là on est à bord avec Chris Fogat au volant de la Ferrari numéro 93 ancien champion du Ferrari Challenge trophée au Pirelli dans la catégorie âme Chris Fogat amateur donc et là on revoit le panache de poussière c'est Mario Engel on a une Lamborghini qui a coupé carrément à l'intérieur du premier gauche ça doit être quelque chose quand même Laurent quand on se retrouve comme ça au coeur de la mêlée ah et là on voit en fait je pense qu'ils se sont pratiquement touchés Matt Campbell et Mario Engel il est un petit peu on va pas dire éjecté mais un petit peu obligé de passer à l'extérieur en tout cas je suis assez d'accord on avait pas vu lors de la première rediffusion mais effectivement Matt Campbell qui est venu un peu ici et puis on a eu cet incident avec la sortie de piste de Christian Hook sur la Mercedes SPS et voici le leader de la catégorie Pro-Am un leader Pro-Am Laurent et ça démontre tout le niveau évidemment de ce GT World Challenge Europe Powered by AWS un leader Pro-Am qui est 31ème du classement général c'est cette Ferrari celle de Chris Fogat avec l'équipe Sky Tempesta Racing qui devance Rob Collard le papa de Ricky Collard vous vous souvenez de Ricky Collard qui avait gagné notamment au Durburgring l'an dernier avec une Aston Martin Air Motorsport et bien c'est son papa Rob Collard ex-pilote du BTCC le British Touring Car Championship il est 2ème pour l'instant sur la Lamborghini Barwell numéro 77 2ème en Pro-Am et 32ème du général et puis 3ème en Pro-Am Nico Merson champion je pense notamment en 2013 si je me souviens bien Nico Merson et son éternel complice Louis Mackiels qui font appel à Andrea Bertolini ils sont 3ème en Pro-Am pour l'instant la Ferrari à F-Corset qui est 33ème du général et quand on pense Thomas dans les premières années du championnat qui s'appelait encore Blampard durant ces risques les voitures en Pro-Am flirtaient avec le podium au général aux 24 heures de Spa on peut dire que les temps ont bien changé avec le leader Pro-Am qui est au-delà de la 30ème place on avait eu je pense une victoire le vainqueur Pro-Am des 24 heures de Spa l'année où Stéphane Lémeret roulait sur AF Corset avait terminé si je me souviens bien 4ème du classement général qui était un résultat effectivement plus qu'honorable c'est vrai que forcément les choses ont bien changé mais le niveau de manière générale n'a jamais cessé d'augmenter il faut le présenter tout simplement mais Nico Merson vous parliez de Nico Merson même lui ils avaient terminé 5ème du général lors des 24 heures en 2012 déjà avec Louis Mackiel c'est André Bertolini et ils avaient gagné la catégorie Pro-Am cette année-là donc c'est vrai qu'on a vraiment des concurrents Pro-Am qui à l'époque pouvaient jouer le top 5 ce n'est plus envisageable aujourd'hui c'est sûr avec des voitures qui ont quand même nettement évolué et forcément un niveau qui est monté on va revoir le contact entre la Bentley et la Mercedes en fait il ne l'a pas vu c'est difficile à dire il ne peut pas ne pas l'avoir vu parce que la Bentley était devant lui mais effectivement c'est très difficile c'est Raymond Vos le pilote néerlandais qui s'était déjà accroché avec Jim Pla souvenez-vous à Monza l'an dernier pas toujours facile évidemment quand on est à bord de la voiture c'est facile de critiquer quand on est à l'extérieur comme nous et qu'on a la vision extérieure quand on est à bord il y a juste les petits rétroviseurs il faut essayer d'estimer la distance avec les autres voitures qui sont autour et ce n'est pas si simple que ça ne peut y paraître évidemment et on n'est pas ici sur Assetto Corsa Competition par exemple ou autre jeu de simulation où il y a même un système de radar pour savoir exactement où sont les autres voitures ça ça n'existe pas encore sur les vraies voitures Assetto Corsa Competition qui est le jeu officiel du GT World Challenge Europe et qui a été particulièrement populaire durant le printemps avec notamment la SRO e-Sport GT Series remporté par Louis de Latraz d'ailleurs oui Laurent vous avez quand même les caméras dans les voitures pour signaler qu'il y a une voiture derrière vous ça s'est quand même nettement amélioré quand même ces dernières années et bien moi je vous propose de revoir l'interview Niklas Nilsson pilote de la Ferrari AF4C c'est donc l'équipier de James Calado champion en européen le Mans Series l'an dernier et qui débarque dans le championnat Niklas votre qualifiant votre rythme en qualif était très bon mais apparemment le rythme de course est un peu moins bien c'est plus difficile le rythme est encore long il semble qu'on a struggle un peu après la safety car mais James fait un fantastique mais James fait un travail fantastique je pense qu'on va essayer de garder le rythme de l'équipier de l'équipier de l'équipier est-ce que vous pensez que vous pouvez est-ce que quand la safety car ça partit qu'on peut repartir oui c'est assez efficace le peloton est très groupé ce sera un défi aussi pour le pit stop mais j'espère qu'on va bien gérer quel relais allez-vous faire le deuxième vous souhaitez un bon relais Nicolas Nielsen je pense qu'on doit en parler de ce garçon Laurent parce que si vous suivez le GT World Challenge Europe mais que vous ne suivez pas d'autres compétitions européennes par exemple l'European le Mans il faut rappeler quand même que ce garçon a vraiment été la révélation sur le plan de l'endurance en GT de l'année 2019 il a 23 ans le Danois qui est sincèrement moi il y a 3 ans encore je me disais bon ben ce garçon va faire toute sa carrière en tant que pilote professionnel puisque ça existe en karting payé par les constructeurs il avait notamment représenté les intérêts du Cosmic Racing de Tony Kart entre autres les usines bien connues il avait essayé de percer en voiture mais sans grand succès avec une 3ème place dans l'Audisport TT Cup la coupe monomarque d'Audi en 2016 il a fait un peu de monoplace champion d'Allemagne de Formule 4 mais sans grand succès et puis le tournant de la carrière de Niklas Nilsson ça a été sa participation au Ferrari Challenge Europe en 2018 avec une équipe danoise d'ailleurs Formula Racing il a remporté le Ferrari Challenge Europe et il a remporté la finale mondiale du Ferrari Challenge et à partir de là Laurent on peut parler vraiment du début d'un conte de fées quand on voit la saison 2019 de Niklas Nilsson en Europe 1 le Mans mais aussi en championnat du monde d'endurance désormais où il est en train de jouer le titre dans la catégorie j'étais un match j'ai une petite anecdote d'ailleurs à propos de Niklas Nilsson quand je suis assez proche de François Perraudot et de Manu Collard et quand il cherchait un 3ème pilote en fait pour rouler en championnat du monde d'endurance sur une Ferrari pour en avoir discuté notamment avec François qui m'avait dit on nous a proposé un danois un jeune et tout je ne suis pas trop ce qu'il vaut est-ce que tu connais et tout et je dis je ne sais pas c'est Niklas Nilsson je dis ok d'accord je dis écoute je ne sais pas fais une séance d'essai avec eux et on se rappelle après et donc ils ont fait une séance d'essai ils me rappellent après ah oui quand même donc déjà déjà ça voulait tout dire et Niklas Nilsson c'est vraiment très très vite et très très vite et très très intelligent et je pense que Niklas Nilsson c'est vraiment quelqu'un qui est un jeune pilote qui est premier à un bel avenir et c'est vraiment une juste récompense que Ferrari à F-Corsé lui fasse confiance et on sait que quand F-Corsé fait confiance à un pilote on ne va pas dire mais je pense qu'Amato Ferrari se trompe rarement oui et il faut dire le parcours et c'est pour ça aussi qu'on vous parle du parcours de Niklas Nilsson qui aurait pu rester un pilote de karting à vie quelque part c'est parce qu'il se rend d'autant plus compte de la chance qu'il a d'être là c'est un garçon qui se battait notamment lors des compétitions en 2012 et 2013 face à un certain Max Verstappen il a croisé le fer plusieurs fois avec lui il a été vice-champion d'Europe en 2014 et à la 3ème place on retrouvait un certain Lando Norris qui est aujourd'hui l'une des nouvelles stars de la F1 chez McLaren donc c'est vraiment un garçon qui avait un potentiel énorme Niklas Nilsson qui n'a pas su le faire éclater au grand jour lorsqu'il est passé en monoplace mais on sait que parfois il faut être au bon endroit au bon moment dans la bonne équipe etc. par contre depuis qu'il est passé dans le giron Ferrari effectivement l'histoire est belle elle ressemble à un conte de fées et on vous conseille vivement de retenir ce nom Niklas Nilsson 23 ans seulement parce que je pense vraiment que c'est un pilote qui risque de marquer l'avenir enfin qui risque de marquer des points à l'avenir dans les compétitions GT de manière générale et comme vous le disiez Laurent le fait qu'il soit ici recruté par AF Corsé sur la voiture de pointe qui est quasiment la voiture officielle de Ferrari en GT World Science Europe c'est un signe qui ne trompe pas évidemment et on va retrouver Mathieu Jaminet dans la voie des stands avec Gemma le français pilote de la Porsche numéro 10 vous avez vraiment un très bon rythme vous êtes juste derrière la Ferrari de James Scalado pour le moment ça va bien il y a eu un contact au début mais apparemment la voiture n'a pas souffert et Pat fait la pression sur la Ferrari comme on le voit ici c'est assez difficile de doubler sur ce circuit mais apparemment on a un bon rythme mais la course est encore longue et merci à Mathieu Jaminet qui fera équipe avec Patrick Pillet redoutable trio pour le GPX Racing avec des on va le rappeler d'ailleurs des couleurs Laurent qui font rêver sur ces deux ports GPX oui exactement les couleurs qui rappellent un petit peu les couleurs Porsche de la Targa Florio 1970 on vous conseille d'ailleurs d'aller sur le site internet de GPX Racing puisque sur chaque course le team met en place des affiches spécifiques avec un designer et qui sont vraiment vraiment très très belles et si vous voulez un souvenir je pense qu'il faut aller il faut aller voir sur ces affiches parce que c'est vraiment très beau et on a vu que les Porsche GPX Racing allaient être vendus en miniature et depuis que ça a été annoncé je crois il y a deux ou trois jours c'est l'euphorie totale on imagine elles sont superbes c'est la Targa Florio 70 c'est ça ? oui je vous coupe Thomas on voit sur la caméra à l'intérieur de la porte numéro 12 des petites flèches pour savoir où sont les concurrents avec une flèche verte une flèche rouge donc il y a quand même une forme de radar effectivement sur cette voiture merci Laurent et bien je ne l'avais jamais j'espère pour lui Matt Campbell qui ne sera pas pénalisé pour ne pas avoir laissé suffisamment de place à Maro Engel qui était à côté de lui mais ça ce n'est pas de notre ressort évidemment et c'est reparti Frédéric Zorvich qui emmène dans sa roue Raphaël et Marcello l'écart a été réduit à pratiquement néant évidemment suite à l'apparition de cette voiture de sécurité et puis derrière James Calado qui une fois encore on le constate très bien Laurent au moment de la relance manque un peu de rythme alors est-ce que ça voudrait dire peut-être qu'il ne parvient pas à avoir les pneus qui fonctionnent à la perfection et qui sont montés en température comme il le fallait au moment de se relancer ça peut être une des explications on va voir si le rythme s'améliore après deux ou trois tours mais pour James Calado après les safety cars c'est compliqué de tenir le rythme des deux leaders oui exactement c'est certainement ça d'ailleurs la cause parce que James Calado c'est quand même pas le premier venu et on voit qu'il a un petit peu de mal à la relance on l'a vu deux fois et là il va encore subir les assauts incessamment sous peu d'un Matt Campbell et c'est qu'il n'y a pas que Matt Campbell qui est derrière attention parce qu'il y a Mathieu Vacs Sylvière est juste derrière aussi et on a de nouveau une neutralisation 3ème neutralisation et j'allais vous dire Matt Campbell était sorti plus vite de la chicane que James Calado Matt Campbell dont on se souvient d'ailleurs d'un dépassement extraordinaire dans le final des 12 heures de batters en 2019 qui avait offert à Porsche la victoire d'ailleurs donc dépassé il sait faire à Matt Campbell on se souvient de ce déplacement totalement fou en descendant de la montagne dans la dernière épingle à gauche avant la longue ligne droite c'était absolument splendide et là on va revoir attention qu'est-ce qui s'est passé c'est la perte d'une roue pour la Lamborghini Imperial Racing oui carrément elle se met là sur le côté et il y a eu un contact il y a eu un contact en fait derrière c'est le cas il y a une roue qui est là voilà la roue qui bouge à droite oui oui exact bien vu Laurent bien vu et j'ai l'impression que ce contact c'était derrière la voiture de sécurité et là il y a des débris on le voit un petit peu plus haut sur l'image et bien on va voir une nouvelle intervention des équipes de sécurité ça nous permet de les saluer une fois encore merci à eux et puis attention Laurent parce que en termes de stratégie on pourrait imaginer voilà j'allais le dire on pourrait imaginer les premiers arrêts maintenant et bien voilà qui est fait on a tenté le tout pour le tout dans le clan Barwell alors pourquoi le tout pour le tout parce que les relais la durée minime maximale pardon la durée maximale d'un relais est de 65 minutes deux fois 65 minutes ça fait 2h10 plus le temps passé dans la pit lane et donc en faisant rentrer une voiture maintenant on fait un pit stop qui est très très tôt et on va devoir prendre un peu de risque derrière dans les relais suivants mais on tente le tout pour le tout pour 7.78 ça pourrait porter ses fruits Laurent ça va être quelque chose à suivre ouais ça peut porter ses fruits on voit que la Ferrari 52 on fait de même la voiture d'AF Corset et la voiture qui roule en Pro-A on sait qu'il y a 80 secondes d'arrêt minimum pour changer de pilote et ravitailler de l'entrée de la voie des stands jusqu'à la sortie des stands et on sait qu'à Imola l'une des particularités de cette voie des stands c'est qu'elle est quand même assez étroite en termes de stands et il y a aussi le fait de pouvoir rentrer de ne pas avoir de trafic dans cette voie des stands et ce qui peut s'avérer être un avantage alors sans rentrer la Ferrari numéro 52 la Lamborghini numéro 78 et on a eu également du côté d'Aksp la Mercedes numéro 89 celle qui était pilotée par Alex Fontana en début de course voilà l'arrêt en tout cas de la 52 voilà il faut attendre comme vous le disiez Laurent 80 secondes entre l'entrée et la sortie de la pitlane donc une durée minimale à 549 mètres pour la voie des stands ici oula vous les avez compté vous même ah non c'est sûr on est pas sur place si si je suis allé compter hier et je suis revenu après hier soir ah c'est sympa j'adore votre professionnalisme mon cher Laurent je savais qu'on pouvait compter sur vous je savais qu'on pouvait compter sur vous vous auriez pu reconnaître le circuit à vélo aussi puisque ce circuit on le rappelle a aussi été le théâtre d'un championnat du monde à l'époque cycliste et oui ça remonte c'était en 1968 et il y avait eu plus de 10 minutes d'écart entre le champion du monde et son plus proche rival alors pour le nom du champion du monde là je me tourne vers le spécialiste du cyclisme il connait encore mieux le cyclisme que le sport en ligne c'était comment ? Vittorio Adorni qui avait battu Herman Wanspringel et c'est le deuxième plus gros écart depuis la création des champions du monde de cyclisme ah voilà que ferait-on sans vous mon cher Laurent et je vous avais donné le vainqueur 2018 de l'étape du Giro qui était à Imola oh là je sais plus tomber oh là là ça me bénède le Giro qui est passé deux fois sur ce circuit d'Imo là aussi en 2015 et 2018 donc il y a pas mal de circuits d'ailleurs qui ont un jour eu une histoire liée au circuit le Tour de France qui est passé sur le circuit de Spa-Francorchamps on a eu des championnats du monde sur le circuit de Zolder aussi donc effectivement il y a eu il y a pas mal de liens forcément bon en attendant est-ce que l'on va avoir un flot de voitures qui vont rentrer maintenant dans la voie d'estande ou pas là on va revenir à notre compétition sur 4 roues et une compétition intense et regardez oui ça rentre ça rentre et tout le monde va rentrer maintenant là il va y avoir du trafic dans cette voie d'estande et ça risque d'être compliqué pour les équipes qui ont plusieurs voitures notamment regardez dans le clan GPX la deuxième voiture doit continuer évidemment on a la Bentley mais je pense que la Bentley c'est celle qui était repartie de Rodrigo Batista et qui était déjà à deux tours donc là il n'y avait pas de raison de la faire rentrer maintenant il vaut mieux laisser la voie libre pour l'autre Bentley voilà la numéro 9 effectivement qui est arrêtée donc c'est bien la 3 qui a continué et c'est tout à fait logique on a l'arrêt dans le clan GPX et voilà GPX et bien ça c'est la mauvaise nouvelle évidemment pour la voiture numéro 40 parce que parce que là Laurent la 40 elle va se retrouver elle risque de se retrouver tout tout derrière désormais Romain Dumas qui doit refaire un tour tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de place dans la pitlane pour accueillir les deux voitures en même temps je me demande alors comment est-ce qu'on a fait du côté de WRT et bien apparemment Rick Brokers a continué également sur la voiture aux couleurs de Golf d'ailleurs aussi la numéro 33 Rick Brokers qui est l'équipier de Benjamin Goet et de Stuart Hall et du côté est-ce qu'on a la 31 et la 32 est-ce qu'elles sont rentrées oui Kelvin Vanderlinde à relais Mathieu Max du côté de chez WRT on repart devant GPX Racing ah oui donc très bon arrêt et très bonne gestion du temps minimum alors du côté de WRT on va devoir attendre et très bon arrêt également pour AF Corset je pense Laurent puisqu'on a les deux AF Corset et qui sont passés devant un KSP donc on va avoir Niklas Nilsson qui va repartir devant Sergueï Sirotkin et à KSP la 88 qui aurait perdu du temps pardon Laurent et je pense aussi qu'il y en a une qui a perdu du temps c'est la Lexus de Tekin qui est sorti un petit peu loin ça va nous chambouler totalement le classement et un changement de classement qui ne se sera pas fait sur la piste mais qui se sera fait dans la pitlane et sportivement c'est toujours un peu dommage évidemment mais ça fait partie des comptes en dehors et bien vu la Lexus Laurent effectivement a perdu plusieurs positions et on est plutôt pas mal aussi du côté de chez Saint-Éloc avec l'Audi de Dorian Boccolacci en tout cas dans le clan Ferrari on a parfaitement géré cela Niklas Nilsson et Sergeï Sirotkin on peut en parler d'ailleurs je pense de Sergeï Sirotkin parce que c'est un pilote on le rappelle qui est toujours actif en tant que pilote de réserve en Formule 1 il était pilote pour l'équipe Williams en 2018 Sergeï Sirotkin que l'on avait vu aussi en endurance avec le SNP Racing et qui avait brillé notamment lors des qualifs des 24 heures du Mans l'an dernier ça fait plaisir de retrouver un russe comme lui et on a un safety car oui effectivement on va regrouper tout le monde ça ça ne va pas du tout à mon avis arranger alors que c'est Patrick Pidet qui a relé et Matt Campbell on vient de le voir sur la numéro 12 ça ne va pas du tout arranger la numéro 40 de Romain Dumas alors on va voir parce qu'un safety car elle est en train de remonter le peloton elle va allumer ses feux lorsqu'elle aura récupéré le leader mais le leader normalement c'est Romain Dumas et donc ça veut dire que le safety car va aller rechercher Romain Dumas va allumer les gyrophares et au moment où tout le monde va rentrer dans la voie des stands il faut espérer pour l'équipe GPX et encore je ne suis même pas sûr que ça suffira il faut espérer qu'ils puissent rentrer avant si Laurent étant donné qu'on est en full course et l'eau que la vitesse maximale est de 80 km heure s'ils ont l'occasion de rentrer avant a priori la perte de temps pourrait être assez limitée puisqu'on aura voilà ils sont là ils sont là la Bentley c'est moins grave on l'a dit celle de Rodrigo Batista puisqu'elle est loin elle ne va pas rentrer maintenant Romain Dumas a pu rentrer finalement on va peut-être limiter les dégâts du côté de Romain Dumas puisque tout le monde a tourné à 80 km heure on va voir où il va repartir on va perdre des plumes de toute façon du côté de cette Porsche numéro 40 peut-être pas Laurent parce que tout le monde est à 80 km heure depuis tout à l'heure peut-être pas et on a l'arrêt aussi d'une Lamborghini qui est celle la 55 non pardon non c'est pas celle-là on a l'optimum la McLaren Optimum qui rentre également on a l'arrêt la Audi W RT la 32 ça c'est pas normal par contre ça c'est pas normal et du coup on a le safety car qui sait pas qui prendre évidemment c'est logique puisque le leader vient de rentrer dans la voie des stands je pense que du côté du safety car Guy Cléré il doit aller un peu plus loin et attendre à la sortie de la voie des stands on salue d'ailleurs Jérôme Doval aussi qui sera le pilote de la safety car à Misano et qui est à l'écoute puisqu'il nous a déjà envoyé son pronostic d'ailleurs et attention à la voiture du Atemto Racing qui était en tête celle de Frédéric Vervich où on est où en est-elle elle a plongé dans le classement semble-t-il la voiture de Frédéric Vervich oh là 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 avec Kim Luchram désormais qui est au volant on a retourné notre classement Laurent ça ne servait à rien de faire des essais qualificatifs parce que là on a retourné on va voir où est la Porsche GPX je serais curieux de voir où est la Porsche GPX est-ce qu'elle va pouvoir repartir cette Euroma Dumas elle est en train elle est en train de sortir là on regrette de ne pas être sur place évidemment et d'avoir un vie voilà elle est là elle n'aura pas perdu tellement de temps Laurent non elle n'aura pas perdu tellement de temps on va avoir les deux Ferrari en tête le safety car elle va récupérer les Ferrari la safety car qui sont en tête en fait pardon Laurent c'est un peu confus mais je pense finalement que dans le clan GPX on a eu voilà les deux Ferrari devant et on a eu un peu de chance dans le clan GPX que la safety car ne rattrape pas Romain Dumas avant l'entrée de la voie descente et donc ça n'a pas à partir du moment la safety car n'a pas ses feux allumés tout le monde reste limité à 80 et finalement ça s'est bien passé dans le clan GPX et c'est Louis de Lothraze qui a relayé Romain Dumas Louis de Lothraze pilote d'essai aussi en Formule 1 pour Haas d'ailleurs tout comme les Sergei Sirotkin qui lui est le pilote de réserve de l'équipe Renault et on va attendre le tour prochain et là je pense que tout le monde aura effectué son arrêt mais on va avoir les deux Ferrari devant vous imaginez sur l'autodromo Enzo et Dino Ferrari alors là c'est un coup de maître de la part de l'équipe d'Amato Ferrari qui a semble-t-il mieux géré ce pit stop que les autres alors parmi les grands perdants on a notamment l'Audi Wrt que l'on voit là on a surtout l'Audi qui est tombé qui est tombé je la cherche dans notre classement Kim Luchram qui est 20ème oh la désillusion pour Fred Wehrwich qui avait été auteur d'un premier relais magnifique qui s'était échappé à chaque fois après les voitures de sécurité et où est reparti Louis Delatraz Laurent il est deux places derrière Patrick Pillay je pense c'est la bonne affaire les équipes qui ont bien géré c'est AF Corset puisqu'on sait c'est aussi AF Corset qui opère la voiture de SMP Racing donc les deux Ferrari on a très bien géré du côté de GPX avec les deux voitures qui restent dans le top 10 on a bien géré dans le clan Sattelok aussi avec Dorian Boccolacci qui va être aux portes du top 5 je pense par contre les grands perdants c'est clairement l'Audi Atemto qui a plongé ça c'est sûr où en est-on du côté d'Orange Juan et FFF Racing et bien Marco Mapelli serait 12ème voilà là maintenant on va avoir un classement lorsqu'ils vont passer sur la ligne on va avoir un classement qui ressemble davantage à la réalité avec Niklas Nilsson vous imaginez pour sa première course en GT World Challenge Europe et qui est en tête Niklas Nilsson devant Sergei Sirotkin première course aussi pour lui en GT Sergei Sirotkin il avait été très impressionnant hier lors des essais qualificatifs parce qu'on rappelle quand même que le garçon fait équipe avec David Errigon et Miguel Molina qui sont dans une Ferrari GT à peu près tous les jours ou presque et puis on a Timur Bobby Vlaski donc le clan AKSP n'a pas trop mal géré finalement ils sont 3ème avec la Mercedes numéro 88 et puis on a Louis Deletras 40ème on a perdu Lounia Tempto et on va les retrouver Frédéric Verviche il va nous expliquer pourquoi vous avez fait un premier relais fantastique mais qu'est-ce qui s'est passé dans le pit-stop vous avez perdu 14 secondes par rapport à ce que vous avez prévu et on a eu un problème on a eu un problème Le mouvement sera un grand chose pour vous, avoir conduit un grand premier stint. La voiture a vraiment le temps, ou au moins le temps, mais vous pensez qu'avec le risque de l'arrivée, vous allez au moins pouvoir gagner quelques positions pendant le deuxième stint ? Oui, bien sûr, on peut prendre des positions. Je ne sais pas très bien où on est. Désolé. Peut-être qu'on peut arriver à P10, mais le problème c'est que c'est difficile de doubler ici. Donc un bon résultat va rester. Je crois qu'il arrive, on n'aura pas un résultat, mais bon, on ne sait jamais, on va continuer à attaquer. Comme on a dit, la voiture est fantastique, on a vraiment un très bon bruit. De toute façon, on doit finir la course. Mais en tout cas, on n'a pas fait le travail qu'on aurait dû faire aujourd'hui. Bon Laurent, on n'a pas la réponse exacte de pourquoi cette perte de 14 secondes, mais évidemment quand tout le monde arrive en fil comme ça et qu'on laisse 14 secondes dans la pitlane, il ne faut pas espérer bien en ressortir. Il reste deux heures de course. On a passé le cap de l'heure de course. On rend et c'est reparti. C'est reparti avec deux Ferrari en tête sur le circuit l'autodromo Dino Enzo Ferrari avec Niklas Nielsen devant Sergueï Sirotkin. Donc on va voir si Niklas Nielsen à la relance est un petit peu mieux. On l'a avec des pneus frais un petit peu mieux que James Calado tout à l'heure. Alors effectivement, si on peut mieux faire, on a la Porsche du Rover Racing là, qui était à l'attaque. Est-ce qu'elle est passée ? Oui, devant l'une des Lamborghini. C'est Julien Bloor qui est passée devant Alex McDowall et la Lamborghini Barwell. 16ème position désormais pour l'ex-champion de la Porsche Terracup France. Julien Bloor qui rejoint les rangs du Rover Racing. Une seule voiture engagée cette année pour le Rover Racing. Et il y a le Dynamic Motorsport aussi qui a un petit peu souffert après les arrêts puisque Matteo Cairoli n'est que 24ème. On a perdu un petit peu de terrain sur cette Porsche Dynamic Motorsport numéro 54. Contrairement à la Lamborghini Emile Freyr Racing. Celle de Giacomo Altoe qui maintenant est dans le top 10. Neuvième et qui devance la Mercedes du Haupt Racing Team de Vincent Abril. Alors que du côté de Kim-Louis Schramm, on n'a pas de questions à se poser. Il va falloir remonter dans le peloton. 18ème pour le moment pour cet Audi Atem Tour Racing qui s'était lancé de la pole position. Il est même 17ème puisqu'il vient de doubler Alex McDowall. On vient de le voir à l'image. Il vient de doubler la Lamborghini Barwell d'Alex McDowall. L'ex-pilote WRT qui vient de perdre 3 ou 4 places en 4 virages. A mon avis il est sorti de la trajectoire. Il a sali les pneus. Alex McDowall qu'on avait vu par le passé en WTCC. Je ne sais pas du monde des voitures de tourisme. Il était si je me souviens bien engagé sur une Chevrolet privée notamment. Alex McDowall qui depuis en GT. Et puis on a vu chez WRT oui. Qui en GT avait je pense remporté l'European Le Mans Series une année. Mais ce n'était probablement pas l'année où il y avait le plus grand. Et depuis lors Alex McDowall il peine un peu pour confirmer effectivement ce que l'on attendait de lui. On s'est arrêté du côté de Filkin. Du côté de chez Oranjoan FFF Racing Team. Sur la voiture qui roule en Pro-Am entre Filkin et Hiroshi Yamaguchi. Les champions sprint silver l'année passée. Non en Pro-Am. En Pro-Am pardon. Pardon pardon pardon. Pro-Am. Là par contre l'arrêt est un peu tardif. Alors est-ce qu'il y a eu un problème et est-ce que c'est le deuxième arrêt pour cette numéro d'Istoc ? C'est le deuxième arrêt. Oui oui donc il y a eu un problème. C'est pas un arrêt tardif. C'est simplement un tout relatif. Mais c'est un souci probablement. Les deux Ferrari toujours devant qui sont en train un peu en tout cas en ce qui concerne Sergei Sirotkin de maintenir tout le monde derrière. Et puis attention parce que regardez Kelvin van der Linde qui est bien bien chaud. Kelvin van der Linde derrière Louis de Letras. Le pilote sud-africain devenu depuis longtemps l'une des références absolues dans le clan des pilotes Audi Sport Customer Racing. Double champion de la DAG GT Masters notamment. Vainqueur des 10 heures de Suzuka l'an dernier. Vainqueur des 24 heures de Nürburgring. aussi le sud-africain qui se sent comme chez lui au sein de cette équipe WRT qui est en confiance. Et c'est clair qu'avec Mathieu Vaxivière et Mirko Bortolotti pour terminer, on a là un sacré Thierry au Louis de Letras qui doit fermer les portes. Le champion de la SRO eSport GT Series. Et vainqueur des 24 heures du Mans virtuel avec l'équipe Rébellion Williams. Rébellion qui est d'ailleurs un nouveau partenaire chronométrique de ce GT World Challenge Europe Powered by AWS. qui passe l'attaque et elle est apparate celle-là. Bien vu de la part de Kelvin van der Linde qui double ici Louis de Letras. Et les deux ports GPX sont désormais roues dans roues avec Louis de Letras devant Patrick Pillay. Propre à Kelvin van der Linde sur Louis de Letras. Un endroit difficile pourtant ce freinage en descente de Rivadza. Surtout pas freiner 3 mètres trop tard sinon vous êtes dans le bac à gravier. Et là on a Patrick Pillay qui est allé à Louis de Letras. Alors est-ce que l'on va dire à Louis de Letras, le pilote suisse, pilote de réserve Aze en Formule 1. Il roule en Formule 2 aussi cette année dans l'antichambre de la Formule 1. Est-ce qu'on va dire à Louis de Letras de laisser passer Patrick Pillay ? Louis de Letras qui est le fils de Jean-Denis de Letras évidemment, ex-pilote de Formule 1. Il a disputé une poignée de Grand Prix à l'époque. Il y a Patrick Pillay qui a... Oui regardez Patrick Pillay qui passe effectivement. On a demandé à Louis de Letras de ne pas forcer. Et attention derrière parce qu'on a l'audi de Dorian Bocolacci. Qui a été rival d'ailleurs de Louis de Letras en Formule 2. Et il se retrouve cette fois sur la piste en GT World Challenge Europe. Louis de Letras qui a joué le jeu d'équipe. Il est intelligent à ce garçon, il y a longtemps qu'on le savait. Mais il est intelligent et il sait se faire bien voir. Et Patrick Pillay qui retrouve un programme européen sur une saison complète. Qui retrouve Himola après quand même pas mal d'années d'absence sur le circuit italien. Parce qu'on l'avait vu en GT Open chez Imsa Performance. Et là Louis de Letras il va devoir essayer de suivre désormais. Patrick Pillay qui est en quelque sorte chef de file. Patrick Pillay qui fait équipe avec Mathieu Jaminet. Ces deux-là, on l'a déjà dit hier lors des qualifes. Mais qui s'entendent comme larron en foire. On peut dire que Patrick a été en quelque sorte le parrain. Il est le parrain officiel de la Porsche 1 Cup France. Mais il a aussi été un peu le parrain de Mathieu Jaminet chez Porsche. Il avait poussé notamment pour que Mathieu puisse rejoindre les rangs du constructeur allemand. La petite histoire sachez même qu'ils partiront ensemble en vacances la semaine prochaine. C'est-à-dire si ces deux-là s'entendent bien. Et Patrick Pillay qui cédera d'ailleurs le volant à Mathieu Jaminet pour le dernier relais. Du côté de la Silver Cup. Regardez Kelvin van der Linde. Il vole. Il vole Kelvin van der Linde. Pardon Laurent. Regardez comment il est revenu sur Timur Bogulavski en quelques tours seulement. Et on parlait de la Silver Cup. Laurent. C'est juste pour vous dire. On l'avait à l'image tout à l'heure avec la Silver Cup. Avec toujours la tête pour le moment pour Aurélien Panissa. Qui est dans la Lexus de TK Racing. Qui pour le moment est treizième. Et qui devant juste le deuxième de la Silver Cup. Qui est Andrew Watson. Sur la Stone Martin du Team Garage 59. C'est donc Valentin Asclot qui fera le dernier relais sur cette voiture numéro 159. Alors qu'il est du côté de la classe Pro-Am. La tête pour le moment est pour la BMW du Boutsen Gignon Racing. Qui est 26ème avec Nick Yeloli dans la voiture. Et qui devance une autre Aston. Donc l'Aston Martin Garage 59 de Chris Goodwin. Et les deux Ferrari qui restent devant. Avec Timur Bogulavski qui avait été champion de la Silver Cup en endurance l'an dernier. Avec Nico Bastian et avec Felipe Fraga. Il fait de nouveau équipe avec le Brésilien Felipe Fraga. Mais au lieu de Nico Bastian c'est un certain Raphaël et Marcillo. Qui est un peu le protégé de l'équipe de Jérôme Polican. Timur Bogulavski qui est passé par le prototype. Juste avant de débuter en GT3 il y a quelques années. Qui a décidé de réorienter sa carrière. Et dès qu'il est arrivé au sein du team de Jérôme Polican. Timur Bogulavski. Il a quand même fait un petit peu des merveilles quand même. Il est rapide. Il est une approche un peu cool du sport automobile. Peut-être autant on a Niklas Nilsson qui peut être peut-être. Quand on parlait des jeunes qui montent très très carré. Et je crois que Timur Bogulavski est un peu plus détendu. Plus relax si on peut le dire comme ça. Mais par contre effectivement une fois qu'il est derrière le volant ça va vite. Très vite. Et là on a Vincent Abril à l'image. L'un des transferts évidemment. Il était chez AKASP l'an dernier. Il était l'équipier de Raphaël et Marcello. Il est passé désormais dans le clan du Hope Tracing Team. Le HRT. Rien à voir avec l'ex-équipe de Formule 1 HRT bien sûr. Hope Tracing Team qui remplace en quelque sorte Black Falcon. Je pense que quand on dit qu'il remplace. On pourrait presque dire Laurent Mercier que c'est un nouveau nom pour la même équipe. Oui c'est un nouveau nom pour la même équipe. Puisqu'on retrouve toujours à la tête de l'équipe Sean Paul Breslin. Qui dirige cette équipe avec Renault Dufour en tant qu'ingénieur principal sur cette voiture. Donc c'est plus on va dire un changement de nom. Puisque Black Falcon s'est recentré sur les championnats sur la North Life. Avec des championnats clients. Donc ne fait plus rouler de voiture officielle. Et Uberope qui a un ancien pilote Black Falcon. Laurent Laurent. Qui a décidé de monter son équipe. Oui et regardez l'attaque de Kelvin van der Linde. Sur Timo Boguelaski. Au freinage de Rivadza. Et ça passe de nouveau au même endroit. Pour Kelvin van der Linde. Voici l'Audi. Du Belgian Audi Club Team WRT. En troisième position désormais. Et quand on sait que c'est Mirko Portolotti. Qui va assurer le dernier relais. Voilà une voiture qui va remonter. Dans la cote des pronostiqueurs. Ça ne fait aucun doute. Je ne pronostique plus rien j'ai dit. Alors effectivement elle va remonter. Cette voiture parce qu'elle est troisième désormais. Et il y a les deux Ferrari de Niklas Nixon et Sergei Sirotkin devant. Et là maintenant on va pouvoir juger le rythme à la fois de Kelvin van der Linde mais aussi des Ferrari. Et comparer ça va être intéressant. Kelvin van der Linde troisième. Et l'autre voiture il y a une voiture de Dream WRT qui est pilotée de main de mètre par Kelvin van der Linde. Celle-ci a eu un souci c'est qu'il est Stuart Hall qui est au volant. Stuart Hall. Cette voiture aux couleurs Rove Go. La collection de Roald Goet. Le papa de Benjamin Goet. Stuart Hall que l'on avait vu par le passé. Laurent notamment au prototype à de nombreuses reprises. Chez Aston Martin. Et là c'est où ça il est parti. On aurait peut-être bien eu une touchette. Ça c'est où ça c'est du côté de la variété tambourello je pense. Sans certitude toutefois et pendant ce temps-là Niklas Nixon est en train de creuser l'écart par rapport à Sergei Sirotkin. Lentement mais sûrement Niklas Nixon qui connaît bien évidemment la Ferrari. Et on va voir derrière Kelvin van der Linde qui essaie de revenir. Timur Bogiewski qui est en quatrième position et cinquième position pour Patrick Pillay. Oula une petite dérobe à de la McLaren et on va revoir ce qu'il s'est passé avec l'arrêt du attempto racing. Regardez c'est celle-là on doit la mettre sur les roulettes. Est-ce que c'est Frédéric ? C'est pas la bonne voiture celle-là je pense. Non c'est pas Frédéric Verwisch qui sort. Ça c'est l'autre voiture. Me semble-t-il. Laurent on est d'accord ? J'ai l'impression que c'était la 55. Je pense que c'était la 55. J'ai pas du tout reconnu le casque de Frédéric Verwisch. Ou alors il a changé de casque. Non mais il a pas changé de casque parce qu'on l'a vu hier à l'image casquée. Donc je pense que c'était pas Frédéric Verwisch qui a un casque blanc et bleu normalement. Donc je pense que c'était l'autre voiture de l'équipe attempto qu'on vient de voir maintenant. En attendant on l'a là à l'image. Kim Lushram 16e position actuellement. Il est derrière Julien Andloher. Et ça va très vite de nouveau pour cet Audi. Après une fois encore et au risque de se répéter il faut pouvoir trouver l'ouverture. On aura Mathia Droudi aussi au volant de cette voiture. Qui vous l'avez dit Laurent connaît très très bien à la fois l'Audi R8 LMS et ce circuit d'Immola. Puisqu'il a notamment remporté je pense il y a deux ans le championnat italien de GT si je ne me trompe pas. Et c'était déjà avec une Audi. Exactement Audi qui lui fait confiance en tant que pilote officiel à Mathia Droudi. Ça a été un petit peu une surprise de le voir intégrer les rangs d'Audi Sport Customer Racing. Mais Mathia Droudi c'est aussi un jeune pilote en devenir et Audi lui fait confiance après avoir brillé justement en italienne GT. C'est lui qui avait décroché la pôle ici même l'année passée. On a des auditeurs attentifs qui nous signalent qu'eux aussi ont vu la 55 et non pas la 66. Donc c'est bien l'impression qu'on avait. Donc ce n'est pas la voiture qui était en tête pilotée par Fedeck Gervich je pense que l'on a vu. Merci à ceux qui nous font remonter ces informations. Nous avons bien besoin des yeux de tout le monde dans ce cas-là pour suivre autant de voitures en piste. 46 GT3 malgré la crise que l'on traverse actuellement. Alors c'est une crise sanitaire mais qui forcément a des répercussions économiques. Et bien ça montre à quel point ce championnat GT World Challenge Europe Powered by AWS son nom désormais est solide. Et regardez pendant ce temps-là un autre qui est solide c'est Kelvin van der Linde qui est déjà revenu sur Sergei Sirotkin et qui est déjà passé devant le pilote russe du SMP Racing. Alors on disait quoi qu'il était difficile de doubler c'est ça sur ce circuit d'Imona Laurent ? C'est ce qu'on vient de dire depuis une heure environ. Sauf quand on s'appelle Kelvin van der Linde en fait on arrive facilement à dépasser. On a vu aussi que Patrick Pillet a pris un petit peu d'air aussi. Un petit peu de champ par rapport à Louis de Letras sur la Porsche GPX Racing. Toujours aussi rapide évidemment Patrick Pillet qui après avoir beaucoup évolué aux Etats-Unis ces derniers temps dans le championnat d'Insaar revient en Europe pour ce programme complet en GT World Challenge Europe Endurance Cup et c'est très très bien de retrouver Patrick qui devrait disputer aussi je pense l'intercontinental GT Challenge si je ne me trompe pas Laurent qui est la compétition comme son nom l'indique intercontinental de GT3. Malheureusement avec cette année l'annulation des 10 heures de Suzuka pour les raisons que l'on connaît et pendant cela Louis de Letras lui est attaqué par Dorian Boccolacci. Les ex-adversaires en Formule 2 qui croise de nouveau le faire ici Dorian Boccolacci qui en essayant de passer a perdu un peu de terrain et qui va se faire doubler par la Bentley d'Andy Susec le pilote espagnol qui a bien pu profiter de la manœuvre manquée de Dorian Boccolacci pour gagner une position. Voici Andy Susec 7e désormais sur la Bentley numéro 9 de l'équipe Capax, l'équipe américaine Capax Racing. Capax selon la manière dont vous voulez le prononcer. Et on va voir quel est le rythme maintenant d'Andy Susec par rapport à Louis de Letras. Est-ce qu'il peut aller attaquer le pilote suisse ? Et devant... On a une seconde entre Niklas Niksen et Kalvin Van Der Linde. Est-ce que je vais regarder ? Il n'y a plus qu'une seconde d'écart. Il va revenir clairement. Il va revenir Kalvin Van Der Linde. Et le belgien de l'équipe team WRT qui est à la recherche d'un succès. En tout cas en Endurance Cup depuis un petit temps déjà. Il va gagner en sprint l'an dernier Misano. Ah Misano pardon on s'en souvient. Ce qui a permis d'ailleurs à Charles Wirtz de devenir à 18 ans 3 mois et quelques jours le plus jeune vainqueur d'une épreuve du GT World Challenge Europe. Charles Wirtz qui a évolué de nouveau bien sûr avec cette équipe WRT dont le papa et Yves Wirtz est d'ailleurs l'un des personnages clés. Il faut remonter loin pour retrouver une éventuelle victoire du belgien Audi club team WRT je pense Laurent la dernière en date. C'était quand ? Demande si en Endurance et c'était même pas en 2000. Ah non non on avait eu Monza en 2018. Monza c'était la première victoire d'une Audi en plus à Monza. Ouais ouais en 2018 effectivement. Christopher Mis, Alex Ribeira, Cedris Vanto. C'est la dernière victoire de Wrtz dans l'Endurance Cup. On l'a dit on a eu 12 équipes différentes qui ont remporté les 12 dernières courses. Ce qui paraît évidemment assez incroyable. Et pendant ce temps là il est revenu. Il est revenu. Kelvin van der Linde derrière Niklas Nielsen. Le danois qui ne peut rien faire. Oh la 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 la. Il est le seul au monde hein Kelvin van der Linde. Oui après on sait que la Ferrari n'est pas la voiture qui a la meilleure vitesse de pointe. Notamment cette 488 alors qu'avant on avait plutôt une bonne réputation du côté de la 458. Mais là effectivement Kelvin van der Linde c'est très 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 impressionnant cette remontée. Il n'a pas hésité dans ses dépassements. Alors durant les essais Laurent on avait une vitesse de pointe de 275 km heure pour l'Audi. Et 273 pour la Ferrari. Donc deux petits kilomètres heure d'écart. Ce n'est pas ce qui fait toute la différence. Par contre il était bien placé dans l'aspiration. Kelvin van der Linde. Il est vraiment fantastique. Pour l'instant le pilote sud africain. Et maintenant on peut imaginer qu'il va creuser l'écart. Alors il ne faut plus qu'il y ait de neutralisation évidemment en ce qui le concerne. Sinon cet écart serait réduit à néant. Mais pour le pilote originaire de Johannesburg. Et qui n'a jamais que 24 ans Kelvin van der Linde. Quand on voit le palmarès qu'il affiche déjà. Et on voit ici comment il a croisé la trajectoire. Nicholas Nielsen qui essayait de défendre la position. Van der Linde qui a fait mine de partir à droite. De se placer du côté droit de la piste. Et puis tout d'un coup il a croisé pour venir piquer l'intérieur. Voilà qui va faire plaisir à Vincent Voss évidemment. En discussion ici avec Kurt Molleckens. Kurt Molleckens qui est l'une des nouvelles recrues du team WRT. L'ancien pilote de monoplace. Ancien vainqueur aussi d'ailleurs des totales 24 heures de spa. Kurt Molleckens il s'était imposé à l'époque avec une corvette. On aura l'occasion de vous reparler. C'était en 2009 avec Anthony Kumpen et Mike Zeman et Jos Mensen. On aura l'occasion de vous en reparler de ces années là. Il va s'occuper d'ailleurs du programme GT Masters. Kurt Molleckens pour WRT. Il est actif depuis cette année pour WRT. Ils se connaissent bien depuis longtemps avec Vincent Voss. Et là on a l'Audi Atemto qui est en pleine remontée. Kim Luis Schramm. Toujours derrière Julien Andlouer semble-t-il. Il est toujours bloqué derrière Julien Andlouer le pilote de l'Audi Atemto. Et par contre ils ont doublé tous les deux la Mercedes d'Alessio Laurenti. La Mercedes de l'équipe GetSpeed. John Fluo la voiture numéro 100. Qui est l'une des voitures Laurent engagée à la course et pas forcément à toute la saison. C'est un programme partiel. Même si on peut la revoir pourquoi pas. Il est prévu de la revoir mais c'est pas un team qui doit faire la saison complète. Le team GetSpeed qu'on a l'habitude de voir rouler en Nürburgring Endurance Series. Et qui en plus sur la Northlife a un partenariat avec Mercedes. Et c'est notamment le team de Mathieu Maxivière pour le championnat et les 24h de Nürburgring. Et aussi de Maxibuc mais sur une autre voiture. Il reste 100 minutes de course. 1h40. Et on a donc désormais une Audi au commandement. Celle du Belgium du club team WRT avec Kelvin van der Linde. Et c'est Mirko Bortelotti l'italien. Ça ça a été la surprise de l'hiver dernier. Laurent Mirko Bortelotti qui avait été révélé par Lamborghini. On le rappelle. Lui qui s'était distingué dans le Super Trophéo. Le Lamborghini Super Trophéo à l'époque. Qui lui avait permis de devenir pilote officiel Lamborghini. Dès le lancement de l'Huracan en 2015. Champion d'ailleurs en Endurance Cup avec le Grasseur Racing Team en 2017. Mirko Bortelotti. Et qui est passé dans le clan Audi. Ça ressemble un peu à une trahison ça. C'est un petit peu lui en plus qui a fait la Lamborghini Huracan GT3. Mirko Bortelotti. On ne peut pas aller jusqu'à dire que la voiture a été construite autour de lui. Mais comme vous l'avez dit. C'est lui qui a participé activement au développement. Et Mirko Bortelotti avait besoin d'un nouveau challenge. De voir un petit peu autre chose. De changer d'équipe. De changer de constructeur. Et WRT et Audi étaient intéressés par les services de Mirko Bortelotti. Qui a récupéré par la même occasion Rolfineken. Qui devait être là ce week-end. Mais qui ne peut pas pour des raisons professionnelles. Tout la présence de Mathieu Maxillière sur cette numéro 31. Et on est passé dans le camp Audi avec Mirko Bortelotti. Qui avait déjà participé en début de saison aux 24 ans de Dubaï. Et aux 24 ans de Daytona pour WRT. Et c'est vraiment un tout nouveau challenge pour le pilote italien. Qui fait partie évidemment des pointures de la catégorie GT3. Et il y a une chose qui est sûre aussi Laurent. J'avais souvent entendu dire dans le paddock. Soyez honnête. Ok Mirko Bortelotti il va vite. D'accord. Quand il est au volant d'une Lamborghini Huracan construite autour de lui. Il va vite. Mais on serait quand même curieux de le voir dans une autre voiture. Et bien là maintenant on va le voir. Et de ce que l'on a vu depuis le début de cette année. Et depuis le début de ce week-end. Bah finalement. Alors évidemment la Lamborghini et l'Audi sont cousines. Puisqu'elles partagent le même châssis. Elles partagent le même moteur V10. Donc il y a quand même pas mal de points d'ensemble. Mais en tout cas le passage chez Audi. Il a directement été très très rapide Mirko Bortelotti. Moi je ne me faisais pas trop trop de soucis personnellement. Pour le transfert de Mirko Bortelotti de Lamborghini à Audi. Je pense que le pilote a démontré par le passé toute son expérience. Et toute sa pointe de vitesse. Que ce soit dans une Lamborghini où on l'avait vu en monoplace. C'est plutôt... Je pense qu'il méritait de faire carrière bien plus en monoplace. Et Mirko Bortelotti il est au rendez-vous. Et bien vous savez quoi ? A croire que My Scott le réalisateur nous écoute. Parce qu'on va retrouver Mirko Bortelotti à l'interview à l'instant. Mirko Bortelotti, votre première saison avec Audi. Comment est-ce qu'il s'est passé ? Votre première saison avec Audi commence à croire. Oui c'est bien. On partait cinquième. Mathieu a fait un premier relais. On a eu un peu chaotique avec tout le monde qui était dans la fichier dans le même temps. Et maintenant Kelvin est juste... Il est en train de réaliser un volet fantastique. Il a pris la tête et donc ça s'annonce bien. Il est en train d'être dans la voiture en 30 minutes. Je me réjouis en train d'être dans la voiture en 30 minutes. La course est encore long. Mais pour le moment ça va plutôt bien. Et bon, on est encore long. Mon GT Bortelotti, on sait que c'est jamais terminé. Il y a la différence entre la Lamborghini et l'Audi. J'aime beaucoup l'Audi. Magnifique. Magnifique réaction de Mirko Bortelotti. Comment est-ce qu'on appelle ça Laurent ? Une réponse politiquement correcte ? Ouais, je pense. Pour avoir... Enfin, j'étais chez Lamborghini au mois de décembre. C'était à peu près au moment où Mirko Bortelotti est passé de Lamborghini à Audi. Et pour être totalement franc, je pense que c'est pas quelque chose qui était prévu de longue date. Ça s'est plutôt fait tardivement ce passage de Lamborghini à Audi. Ou en tout cas Lamborghini a été surpris. Apparemment les discussions ont duré depuis quelques mois. Mais évidemment aux coulisses. Et chez Lamborghini, on ne s'attendait pas à perdre Mirko Bortelotti. J'ai vraiment beaucoup aimé cette réponse de Mirko Bortelotti. J'aime beaucoup l'Audi. Une manière de ne pas parler de Lamborghini. Bon, c'est vrai qu'apparemment, forcément dans ce genre de cas, on ne se quitte peut-être pas toujours en très très bon terme. Enfin, relatif. Mais il y a toujours une petite déception évidemment. On imagine dans le clan Lamborghini de perdre ce qui était malgré tout le pilote vedette entre guillemets. En tout cas l'un des pilotes vedettes. Même si on en a d'autres maintenant avec les champions. Andréa Caldarelli et Marco Mappelli notamment. Avec Denis Lind, l'ancien vainqueur du Lamborghini Super Trophéo. Qui a été l'une des révélations également, je trouve, de la saison dernière. Donc il y a d'autres pilotes. Mais c'est vrai que Mirko Bortelotti semblait être associé à l'histoire de Lamborghini en GT3 à jamais. Et bien ce n'est pas le cas. Ceci dit, tant mieux. C'est ce qui fait aussi la beauté d'un championnat. Ce sont les transferts. C'est le mercato comme on l'appelle. C'est le fait de voir les pilotes changer de voiture. De voir des équipes se battre. Et puis on a toujours un spectacle qui reste absolument remarquable dans cette compétition. Et comme le disait très bien Mirko Bortelotti dans ce GT World Challenge Europe. Ce n'est jamais fini. Tant que ce n'est pas tout à fait terminé. Pour l'instant il y a 3 secondes. 3 décarts entre Kelvin Vanderlinde et Niklas Nilsson. Une Audi devant 2 Ferrari. Puisqu'on a également Sergei Sirotkin. qui est à un peu plus de 5 secondes. Pratiquement 6 secondes du leader sud-africain. Timur Bogulowski, on l'a à l'image, est en 4ème position sur la Mercedes. C'est Felipe Fraga, le très rapide plutôt de Brésilien, qui terminera la course sur cette voiture de l'équipe AKSP. Et puis on a les deux Porsche de l'équipe GPX Racing avec Patrick Pillet. Cinquième sur la numéro 12. Il vous emmène à bord d'ailleurs. Laurent allez-y si vous aviez une remarque. Non, c'était juste une petite remarque par rapport au feu de la Porsche. Vous avez vu les petites lumières vertes à l'avant sur la Porsche. Les 4 petites lumières vertes qui rappellent le vert de la déco. Et sur la deuxième Porsche GPX Racing, on les voit bien les petites lumières vertes. Dans les phares en fait. Oui, mais les phares si vous voulez, mais c'est quand même des lumières. Oui, d'accord, mais c'est celles-là que vous mentionnez et celles qui sont dans les phares. Exactement. Et c'est un petit peu pour rappeler la couleur de la livrée. Et ça change évidemment sur l'autre voiture qui est un petit peu plus orange, comme on le voit ici. Oui, parfait. Merci effectivement pour ce détail, Laurent. On devrait noter ça sur nos petites fiches pour mieux reconnaître les voitures. Il n'y a plus de place sur rouge. Du vert pour la 12, du rouge pour... Il n'y a plus de place sur mes fiches, c'est vrai. Je serais curieux, vous ne pouvez pas nous prendre une photo là. Je suis curieux de prendre ce qu'il y a autour de vous. Je pense qu'il doit y avoir 25 fiches sur la tapisserie. C'est assez rock'n'roll. Ah, c'est la première fois, Laurent, qu'on n'est pas dans la même cabine. Donc, vous ne saurez même pas quelles sont mes fiches. Je garde mes secrets pour moi. Non seulement, on n'est pas dans la même cabine, mais on n'est même pas dans le même pays. Alors... Ah oui, effectivement. La beauté finalement de la technologie, d'une certaine manière, c'est... Malgré tout, malgré la crise, de pouvoir vous présenter cette épreuve en français. Et vous êtes très, très nombreux à nous suivre encore aujourd'hui. On vous en remercie vraiment. C'est grâce à vous que nous sommes là, clairement. Donc, merci d'être là. N'hésitez pas à partager évidemment ce lien, à faire parler de ce championnat. GT World Challenge Europe Power by AWS. C'est un championnat pour les fans que vous êtes. Et je pense que tous ceux qui aiment le sport automobile ne peuvent qu'aimer ce championnat, qui est l'un des championnats les plus compétitifs au monde. Je pense qu'on n'exagère même pas, Laurent, mais on n'exagère même pas du tout en le disant. On l'a encore vu hier avec 26 voitures dans la même seconde, en prenant la moyenne des chronos des trois pilotes. Ça paraît quand même complètement surréaliste évidemment. Donc, on a vraiment un championnat hyper hyper compétitif. Et il est toujours très difficile de pronostiquer le vainqueur. Et Thomas, on a des voitures qui vont être pénalisées, pour une vitesse excessive dans la voie des stands, pour avoir fait un petit calcul, pour avoir repris ce que j'ai pu voir à droite à gauche. Donc, on a la numéro 11, qui est la Bentley du team Parkour Racing. La numéro 55, qui est l'Audi d'Atempto Racing, pas celle qui s'était lancée depuis la pôle, mais l'autre. On a la 78, qui est l'une des Lamborghini Barwell Motorsport. On a la 66, par contre, aussi, qui est donc l'Audi de pointe du team Atempto Racing, et la numéro 60, qui est la McLaren du team 59 Racing, la voiture du team australien. Donc, tous ceux-là vont écopler d'une pénalité ? Ben oui, pour vitesse excessive dans la voie des stands. C'est énorme ! Est-ce que c'est une vitesse excessive, ou est-ce que c'est un temps minimum non respecté ? Alors, je crois que c'est une vitesse excessive. D'accord, ok. Donc, dans la pipeline elle-même, on sait que pour le temps minimum qui est de 80 secondes, il y a une tolérance, un joker d'une seconde, histoire de ne pas pénaliser l'équipe pour quelques dixièmes. Alors, évidemment, certains vont peut-être en jouer, mais c'est toujours un peu dangereux de jouer avec le feu. Mais, effectivement... Ah, c'est pour la vitesse, pardon. C'est pour la vitesse sous full court cielo. Ah, c'est la vitesse sous full court cielo. On a l'image, le leader, on avait, il y a quelques instants, le leader de la catégorie prom, qui est Nicky Eloli, qui remplace Jens Slingman sur la voiture de Goodson Junior Racing. Jens Slingman s'étant blessé suite à une chute en vélo, je pense. Nicky Eloli, qui était leader du prom sur la BMW. Et maintenant, on a les leaders de la catégorie silver. Et c'est toujours cette fameuse Lexus de l'équipe Tech 1, avec Aurélien Panis, qui avait été particulièrement brillant hier, lors des essais qualificatifs. Aurélien Panis, qui est ici derrière Marco Mapelli. Et ils reviennent sur Charles Wirtz, qui est juste devant, sur l'Audi numéro 32 du Belgian Audi Club Team WRT, qui était parti un peu plus loin, numéro 32, malgré l'excellent chronote de Ries Van Tours, qui avait été le plus rapide de la première séance. Mais après, Christopher Meiss et Charles Wirtz, qui avaient eu une séance plus compliquée, et qui n'avait pas pu confirmer le temps du Lamborghini. Je crois qu'on va avoir d'autres voitures. Je pense que ça va être le bal des pénalités. C'est un peu de mal à suivre tout le monde, du coup. Je pense que là, on va avoir la BM aussi du Goodson Junior Racing, pour la même raison. La Bentley numéro 3 de Kepax, et la Mercedes du Haupt Racing Team, et la numéro 5, c'est qu'on lance Silver Cup, avec Ubero, Sergei Yafanassiev, et Fidlinson. Donc là aussi, pour une vitesse excessive, sous Full Course Yellow. Et on a nos auditeurs, qui nous font savoir, mon cher Laurent. Et on remercie Guenelle, qui est notre petite reporteuse en chambre à France GT, qui vient de m'envoyer une photo. Lando Norris, en fait, qui a partagé sur les réseaux sociaux, qu'il était en train de regarder le GT World Challenge Europe Powered by AWS. Moi, je trouve ça assez sympa. Par contre, on ne sait pas s'il l'écoute en français, et s'il sait qu'on a parlé de lui, en disant notamment qu'il luttait face à Nicolas Nielsen en karting. J'imagine qu'il écoute plutôt nos confrères John Watson et David Addison, en anglais, bien sûr. Mais voilà, c'est sympa. Et c'est la preuve aussi que les vrais fans de sport auto, et ceux qui aiment le sport auto, et c'est le cas de Lando Norris, on le sait, apprécient les championnats hyper combinatifs comme celui-là. Attention ! Le drive-true confirmé pour la 51. Laurent. Speeding under, full course yellow, James Calado, Alessandro Pierre-Gudet, Nicolas Nielsen. Excès de vitesse avec le full course yellow, et donc lorsqu'il y avait une vitesse maximale de 80 km heure. Il est confirmé, Laurent. Ouais. Oh, ça c'est dommage. Et c'est pas la seule. Non, c'est pas la seule. Vous l'avez dit, j'ai pas noté tous les numéros, Laurent. Pour être tout à fait net, j'ai pas eu l'occasion de noter tout le monde. Alors, on a la 60 qui va prendre un deuxième drive-thru. Donc, la 60, c'est la McLaren du team 59 Racing. Ça, ça va être confirmé aussi. Est-ce que dans les voitures de tête, Laurent, on a d'autres voitures, alors qu'on a la Porsche Dynamics, la 54 ? On a la 51, donc évidemment la Ferrari F-Corsé, la Ferrari de pointe. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les deux Audi a tempo, mais bon, on a vu que la voiture a tempo de pointe, elle était un petit peu décrochée. Elle était quand même revenu, popopom. Non, elle a déjà purgé son drive-thru, la deuxième. Nouveau perdu, la voiture qui était partie depuis la pole position, celle de Kim Lui Schram. Qui a déjà effectué son deuxième arrêt. Elle est 26e, donc elle s'est arrêtée. Elle est 26e, donc elle est 26e. Elle a déjà fait deux passages par la pitaine, donc elle a déjà fait, je pense, elle a déjà purgé son drive-thru. Et là, on a l'image, Matteo Queiroli sur la Porsche Dynamics. Motorsport, une voiture qui est pour le moment en 17e position. Il est en lutte avec Holly Wilkinson. Et là, regardez Aurélien Panisse qui attaque la Lamborghini. Est-ce qu'il va pouvoir passer devant Aurélien Panisse à Lamborghini de Marco Mapelli ? Ils sont coude à coude. Ce serait sympa d'ouvrir le champ. Il n'est pas passé. Au contraire, ça a permis à Julien Andelauer de passer devant Aurélien Panisse. Aurélien Panisse qui a loupé son attaque sur Marco Mapelli. Et Julien Andelauer, rusé comme un chat derrière lui, en a profité pour aller s'infiltrer. On sait que la pointe de vitesse de la Porsche n'est pas vraiment son point fort. Et donc, en bout de ligne droite, c'est compliqué. Et les pilotes Porsche qui doivent, dès lors, essayer de ruser pour doubler malgré tout. Il a perdu une place Aurélien Panisse. Et ça veut dire qu'on a maintenant les deux leaders de la catégorie Silver qui sont roues dans roues. Aurélien Panisse qui est devant Andrew Watson. La Lexus de l'équipe Tech 1 devant l'Aston Martin Vantage de l'équipe Garage 59. Le but de la Lexus, c'est bien de remporter la Silver Cup. Ce n'est pas forcément le classement général. Aurélien Panisse, il doit contrôler évidemment le retour de Andrew Watson qui est juste dans ses échappements. C'est le classement au Silver Cup qui est évidemment l'objectif de Tech 1 Racing. D'une certaine manière, mais c'est toujours facile à dire après évidemment. On aurait pu dire qu'Aurélien aurait mieux fait de laisser une voiture qui était celle de Julien Andelauer entre lui et Andrew Watson. D'un autre côté, s'il avait pu mettre une deuxième voiture entre lui et Andrew Watson, c'était encore mieux. Donc voilà. Et puis quand on est pilote de course et qu'on est dans la bagarre, on essaye de doubler évidemment Aurélien que l'on a vu par le passé principalement en monoplace bien sûr. On se souvient notamment en Formule Renault 3.5 mais que l'on a vu principalement en voiture de tourisme dans le WTCR, la Coupe du Monde des voitures de tourisme. On l'a vu de temps à autre en prototype également Aurélien Panisse. Et puis le voici donc désormais avec ce programme GT3 sur la Lexus. On l'avait vu en GT4 aussi dans le championnat de France GT l'an dernier. Bref, c'est un pilote qui commence à être très très polyvalent. Aurélien Panisse capable de passer d'une monture à l'autre avec un certain succès. Et il est treizième pour l'instant du classement général. Andrew Watson qui est revenu quatorzième. En fait c'est la stone qui réalise vraiment un très très bon début de course. La stone de l'équipe Garage 59. Garage 59 qui avait remporté le titre pilote avec Rob Bell, Schoenbann-Giesbergen et Kaum-Ledogar en 2016. A l'époque, Garage 59 représentait les intérêts de McLaren. Et on sait d'ailleurs que le chiffre 59 de Garage 59 était lié justement à McLaren et à la première victoire de Bruce McLaren en Formule 1 en 1959. Ceci dit Laurent, comme vous aimez le rappeler, 59 c'est aussi un chiffre qui parle quand on parle d'Aston Martin. Oui exactement puisque Garage 59, même en passant de McLaren à Aston Martin, aurait pu changer de nom. Mais 1959 c'est l'année de la victoire d'Aston Martin au 24 heures du Mans. Donc on a pu garder l'entité Garage 59. Pas eu besoin de trouver un nouveau nom de team pour l'équipe dirigée par Andrew Kerkaldi. 1h24 encore. On pourrait avoir d'ici une petite vingtaine de minutes les derniers arrêts dès lors. On en aura deux des pit stops. C'est à l'image Andrew Watson avec derrière lui Alessio Laurendi. Ex-pilot de monoplace Alessio Laurendi qui a décidé de se tourner vers le GT3 lui aussi. On le sait Laurent, on le répète souvent, mais je pense que c'est important de le rappeler en ce début d'année. Le GT3 qui constitue vraiment une vraie opportunité pour les jeunes pilotes de devenir professionnels tout simplement parce qu'il y a des constructeurs, parce qu'il y a des teams professionnels qui sont là. Et aujourd'hui c'est une voie vers laquelle pas mal de pilotes se tournent, de jeunes pilotes se tournent assez rapidement. C'est la seule formule aujourd'hui pour essayer quand on est jeune de devenir pilote professionnel. On a de plus en plus de jeunes qui se détournent de la monoplace pour se diriger du côté du GT. Ça devrait encore un peu plus se renforcer avec le développement de la catégorie GT4 qui prend beaucoup d'ampleur. Et on a de plus en plus de jeunes qui viennent de différentes formules, notamment même de la F4 et qui commencent aussi par le GT4 pour essayer de se faire repérer. Pourquoi pas après de rouler dans la foulée pour un constructeur en GT3 et de signer un contrat de pilote officiel. Et on a vu comme ça des... Ce qu'on pourrait appeler des mercenaires. C'était le cas notamment de Lucas Stolz qui a roulé pour Mercedes qui était un petit peu... Je crois qu'en 2018, Lucas Stolz était le pilote Mercedes qui a fait le plus de courses d'endurance pour des Mercedes. On l'a envoyé un petit peu partout, en Asie, aux Etats-Unis, en Europe et tout. Et maintenant, il est pilote officiel. Ex-pilote du programme junior de Lamborghini, Lucas Stolz. Je pense que Marco Mapelli est parti à la faute. On a vu... Il est là. Il s'est fait doubler, Marco Mapelli, par la Porsche de Julien Andloher. Julien Andloher qui revient dans le top 10. Il est en train de faire un relais lui aussi, Julien Andloher. Absolument fantastique. On a eu le drive-thru pour le numéro 51 de Niklas Nilsson. Donc qui, après avoir été pénalisé à drive-thru, vous le rappelez, c'est un passage par la voie des stands où la vitesse est limitée à 50 km heure. Donc forcément, on perd beaucoup de temps. Niklas Nilsson qui avait été pénalisé pour ne pas avoir respecté la vitesse maximale de 80 km heure pendant le full course et l'eau. Il est passé par la voie des stands. Et il est où, Niklas Nilsson ? Eh bien, il est... Il est en train de tomber dans le classement. Il va être au-delà de la 20ème place. C'est terrible, évidemment. Une pénalité comme celle-là, dans une compétition comme le GT World Challenge Europe. On la paye cash directement. Et on attend qu'il repasse... Voilà, il est passé sur la ligne. Il est 20ème, Niklas Nilsson. 20ème, alors qu'il était en 2ème position. Très mauvaise affaire, là, pour l'équipage de la Ferrari et le Corset. Alors, on ne sait pas qui était au volant. Est-ce que c'était James Calado en début de course ou est-ce que c'est Niklas Nilsson qui était au volant lorsqu'il y a eu cet excès de vitesse au moment du full course yellow. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. On gagne ensemble. On perd ensemble dans les épreuves d'endurance comme celle-ci. Ceci dit, il y a peut-être encore moyen d'aller chercher quelques points pour la Ferrari qui affichait un très très bon rythme. Et on rappellera quand même que le troisième homme sur cette Ferrari numéro 51, c'est un certain Alessandro Pierguidi. C'est un champion du monde d'endurance, vainqueur de l'an dernier, champion de l'Europe de l'Aumont-Series en dernier. Ça reste une pointure aussi, Alessandro Pierguidi. Et on voit Aurélien Panis qui est de nouveau à l'attaque sur Marco Mapellis. De là, ils ne se seront pas quittés. La Lexus qui reste bloquée pour l'instant. Derrière la Lamborghini, c'est la lutte pour la onzième position. On a mis le paquet du côté de chez Ferrari cette année pour ce GT1 Challenge Europe quand on voit la qualité des équipages. Ça fait plaisir. On a souvent regretté, Laurent, par le passé justement que Ferrari et Porsche ne soient pas là de manière plus ou moins officielle, en tout cas avec des pilotes officiels et avec un soutien à des équipes clientes en se disant, c'est dommage, on a beaucoup de Ferrari engagés mais principalement en pro-âme, en âme et pas beaucoup dans la catégorie pro. On avait eu à l'époque le SLP Racing. On se souvient de l'équipe Kaspersky aussi en 2017, je pense. Mais c'est vrai que voir Ferrari et Porsche présents de manière aussi intense cette année, ça, ça fait vraiment très 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 plaisir. Regardez Julien Andeloeur qui continue, puisqu'on parle de Porsche et d'un pilote officiel Porsche, qui continue de remonter dans le peloton. Le voici derrière Charles Wirt. Désormais, le belge et le français qui vont s'expliquer pour la neuvième position du classement général. Deux francophones encore, on a pas mal de francophones dans ce peloton du GT World Challenge Europe, que ce soit au niveau des équipes ou des pilotes d'ailleurs. et puis la Bentley qui est toujours sixième avec Andy Soussek. Celle de Maxime Souley, donc la deuxième Bentley qui a connu un problème en début de course. Bon, évidemment, c'est un petit peu compliqué avec deux tours de retard. Donc Maxime Souley qui va pas forcément passer un bon anniversaire. pour le moment, cette numéro 3, elle n'est que trente-neuvième. Ça, c'est vraiment regrettable. Et puis, on saluera la fantastique remontée de la BMW qui est 17ème pour l'instant, pilotée par Nicky Eloli, le Boutsen Gignon Racing en tête de la catégorie 1. C'est Gilles Vanley qui avait pris le départ, Nicky Eloli qui prend le deuxième relais et c'est Karim Auger qui avait remporté en 2018 le Blancpain GT Sports Club, donc la compétition Gentleman Driver organisée par SR Motorsport Group et qui depuis l'an dernier est revenu dans le cadre de ce GT World Challenge Europe Endurance Cup. Fantastique remontée. Ils étaient 44ème sur la grille de départ. Ils sont revenus 17ème pour l'instant. C'est vrai qu'il était important de le rappeler et de le signaler en tête en prom. Qui est-ce qu'on a en deuxième position en prom ? Je vous interromps une seconde, Laurent. Mais deuxième, c'est... Et au moment où on le dit, Nicky Eloli est rentré dans la voie des stands. Elle avait été pénalisée aussi, cette voiture, Laurent ? Euh... Attendez, parce que vu le nombre de voitures qui ont été pénalisées... À mon avis, elle a été pénalisée. Elle est rentrée dans la voie des stands, malheureusement, Nicky Eloli. Au moment où on en parlait, et donc la leadership en prom revient maintenant... Elle était pénalisée. D'accord, ok. Et bien voilà. Le leadership en prom revient maintenant à cette voiture, celle que l'on a à l'image, la 188, de Chris Goodwin et Alex West qui avaient gagné plusieurs courses, on s'en souvient, en Am Cup l'an dernier et qui sont passés désormais dans la catégorie Pro-Am avec les services d'un certain Johnny Adam, vainqueur des 24 heures du Mans, pilote officier d'Aston Martin, bien sûr, quadruple champion du British GT, chaque fois avec un équipier différent. Il est passé maître dans l'art, on sait que le British GT c'est un championne à Pro-Am, il est passé maître dans l'art d'encadrer, comme il le faut, les pilotes amateurs Johnny Adam et je suis convaincu qu'Alex West et Chris Goodwin vont vraiment retirer beaucoup beaucoup de bénéfices de ce partenariat. Attention à la lutte avec la Porsche, ici, qui attaque maintenant la Mercedes de Timur Bogudlowski, ils ont failli se toucher, c'est de là Patrick Pillay qui prend la troisième position à Timur Bogudlowski, Patrick Pillay qui fait des appels de phare, il a devant lui l'une des Audi, Saint-Éloc qui s'est mise sur le côté, qui se fait prendre un tour, c'est la voiture engagée dans la catégorie Pro-Am. Magnifique manœuvre de Patrick Pillay à la sortie de Rivadza, le français qui vient de prendre le meilleur sur le russe, Timur Bogudlowski. Ah, il reste toujours aussi motivé Patrick Pillay et ça fait plaisir, on a l'impression que... Je dirais même plus motivé que jamais. Ouais, on a l'impression vraiment que les années n'ont aucun impact sur Patrick Pillay qui nous a dit, on a eu une longue discussion l'an dernier à Barcelone avec lui, qui nous disait sans aucun problème. Il dit, le jour où les autres iront plus que moi, c'est pas grave, je ferai autre chose. Le sport automobile n'est pas toute ma vie. Lui qui est aussi un golfeur émérite, Patrick Pillay. Bon, je pense pas qu'il va se reconvertir au golf derrière. motard aussi. Et motard aussi. A l'occasion, notamment vainqueur des 12 heures de Sebring en 2019. Entre autres, vainqueur des 24 heures de Nürburgring en 2018. il avait remporté le championnat IMSA également en 2015. Il y a une course qui manque encore à son palmarès, ça, Patrick ? Enfin, ce sont les 24 heures de Spa. Il avait terminé deuxième en 2010. Et il avait gagné la catégorie Pro-Am, mais pas le classement général en 2016. Donc voilà un pilote qui visera certainement les 24 heures de Spa. Il est avec l'équipe qui a gagné ici cette épreuve. Enfin, qui a gagné dans les 24 heures de Spa. Donc c'est bien de retrouver Patrick. Regardez, on va revoir le dépassement de Patrick Pillay. On a la chicane. La variante Théalta. Il faut arriver à en sortir un peu plus vite que l'adversaire. Ce qu'il fait plutôt bien ici. Patrick Pillay qui vient mettre la pression sur Timo Mogublaski. Attention, à gauche, à droite. Non, il passe à droite. C'est serré. Il vient ici. Le russe est à l'intérieur, évidemment. Il garde la ligne intérieure. Mais regardez comment Patrick Pillay va croiser la trajectoire. Timo Mogublaski qui est parti légèrement en glisse à la sortie du premier Rivadza. Qui a dû se déconcentrer un peu. Et il est là Patrick. Il est dans la bagarre. Oh, que c'est joli ça. Mais que c'est beau. Ce genre de dépassement. Et le sport automobile tel que celui-là. Et regardez, on voit la voiture qui revient dans la caméra qui sert de rétroviseur central. Fantastique image que l'on a ici. Pardon Laurent ? Je dis magnifique. J'ai pas entendu Laurent. Oui, magnifique. Magnifique. Effectivement. Très, très, très belle manœuvre de Patrick Pillay. Et là, pendant ce temps-là, on a un Kelvin van der Linde qui est seul au monde. C'est bien que la réalisation nous le remontre un peu. Parce que Kelvin van der Linde, il a, si je ne me trompe pas, 16 secondes d'avance. C'est bien ça Laurent ? On n'a pas le classement. Oui, c'est 16 secondes. Oui, c'est 16 secondes. Oui, c'est 16 secondes. Oui, c'est 16 secondes d'avance. Oh là là là. Et 6 secondes 3 derrière Sergueï Sirotkin maintenant. C'est vraiment une correction qu'il était en train de donner, Kelvin van der Linde et toute l'équipe du Belgian League Club Team WRT évidemment. On avait dit que l'Odysse serait redoutable ici à Imola. On s'y attendait. Et là, c'est plus que redoutable. C'est totalement autoritaire. Attention, comme l'a dit Mirko Bortelotti, ce n'est jamais fini avant la fin. Il suffirait d'une neutralisation qui tombe mal par exemple. Et on peut voir toute la stratégie mise par terre. Mais là, clairement, Kelvin van der Linde est en train de donner la leçon. Et on a derrière. C'est même pas la... Ça, c'est la Ferrari Proam. C'est même pas encore celle... C'est même pas encore la SMP. La SMP, elle va seulement arriver maintenant. Voilà, on venait de l'avoir rentré dans le champ. Avec un Sergueï Sirotkin qui pourtant essaye de suivre le rythme autant qu'il peut. Et puis Patrick Pillay qui est en troisième position. On va voir si Patrick Pillay peut revenir sur l'ex-pilote Williams de Formule 1 pour la deuxième position. Parce que la Porsche GPX pourrait tout à fait revendiquer, elle aussi, une place sur le podium. Elle l'est déjà sur le podium Provisor. Mais pourquoi pas la médaille d'argent. Et on a ici à l'image, Sergueï Sirotkin. Il a fait le trou déjà, Patrick, sur la Mercedes de Timur-Bopislavski. Et on voit Patrick Pillay à l'attaque. Alors, on va surveiller les derniers tours. Alors Laurent, en ce qui me concerne, je n'arrive pas à trouver dans le timing le dernier tour. J'ai le meilleur tour en course, mais je n'ai pas le dernier tour. Ça m'intéresserait pourtant pour le rythme. On vous l'a dit. On n'est pas tout à fait dans une configuration habituelle. Puisque nous ne sommes même pas au même endroit avec Laurent. Si vous nous rejoignez maintenant. Voilà. Chaque à chez soi. Je vous rassure. C'est le ménage à part désormais. J'ai le même chrono. Ah d'accord. Je n'arrive pas à trouver la solution pour trouver le dernier tour accompli. On a bien le meilleur tour en course qui est à mettre à l'actif. Et ce n'est pas une surprise de Kelvin Manorlin en 1.42.9. Mais le dernier tour, on ne voit pas très bien quelle est l'évolution de l'écart. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un Patrick Pillay qui va vite, on l'a dit. Et qui est troisième désormais. Thibault Bogublavski est quatrième. Et puis Louis de Letrasse. On a l'image qui lui fait un peu le bouchon. Louis de Letrasse. Devant Andy Soussec. Dorian Bocolacci. Donc Andy Soussec sur la Bentley. Dorian Bocolacci sur l'Audi Saint-Éloc. On a Giacomo Altoe sur la Lamborghini de l'équipe Emile Frey Racing. On pourra peut-être en reparler après, d'ailleurs, du Emile Frey Racing. Laurent qui fait son retour. Et puis on a Charles Wears qui est également dans ce peloton avec l'Audi. On a encore Julien Ongloher. Et on a perdu, on a perdu, on a perdu la Lamborghini de Giacomo Altoe. Il est rentré dans la voie d'estan Giacomo Altoe. Est-ce qu'il faisait partie aussi la 163 dépénalisé ? À ma connaissance, non. Alors, il y a un souci. Alors, il y a un souci. Le Emile Frey Racing qui fait son retour dans le championnat. Laurent, on se souvient de la Jaguar, évidemment, qui était un peu le petit poussé du championnat. Qui avait été une des chouchous, d'ailleurs, du public. Puis, on se souvient des Lexus, Emile Frey qui avait amené les Lexus, avec notamment une victoire lors des 1000 km du Paul Ricard en 2018. À l'époque, avec Albert Costa, d'ailleurs. Albert Costa qui a gardé la confiance d'Emile Frey. On a la Ferrari aussi du Rinaldi Racing, la 488. On a la 555 qui est une Lamborghini aussi, mais celle du Rancho One FFF Racing Team qui était plutôt pas mal classée. Mais en Silver Cup, celle de Florian Latorre, Baptiste Moulin et Andrea Amici. Donc, ça, ça fait aussi partie des voitures pénalisées. Et on doit avoir aussi la Ferrari. On l'a vu d'ailleurs sortir brièvement de la voie des stands. La Ferrari Sky Tempesta Racing, qui est aussi repassée par la voie des stands pour exactement la même raison. Pour vitesse excessive durant le full course Cielo. Décidément, il y aura eu pas mal de pénalités de ce côté-là. Et voilà, il faut en GT Wall Challenge Europe, pour viser la victoire, il faut pouvoir éviter toutes les erreurs, y compris celle-là. Après, il faut quand même préciser, je pense, Laurent, que dans le cas d'un full course Cielo, c'est un bouton que le pilote actionne sur le volant pour limiter de manière électronique. Un peu comme quand vous avez un cruise control ou un régulateur de vitesse sur votre voiture de tous les jours. Et donc, si le bouton est mal paramétré, c'est pas forcément de la faute du pilote si la voiture va plus vite que 80 km heure. Non, bon là par contre, ça touche quand même pas mal de voitures. Parce qu'on a deux, quatre, cinq, six, sept, on a plus de dix voitures qui ont été impactées par un drive-thru. Et on voit Patrick Pillay qui est en train de revenir sur Sergei Sirotkin. 4,6 secondes d'écart, il y avait un peu plus de 6 secondes tout à l'heure. Et on a aussi Andy Soucek qui s'impatiente derrière Louis de Letras. Louis de Letras, c'est sa première course en GT. On est d'accord, Laurent ? Oui. Avec une GT3, oui, mais pas en GT parce qu'il avait participé aux 24 heures de Dubaï, mais c'était sur une Renault RS01 de l'équipe GPX Racing d'ailleurs. Il s'appelait GPX Racing juste avant. Il avait pratiquement un proto. Il avait roulé de mémoire avec Jean-Éric Bernier. Une 44,0 pour Sergei Sirotkin lors du dernier tour. Une 43,8 pour Patrick Pillay. Alors Laurent, à titre d'info, on a le chrono du tour qui apparaît pendant quelques instants avant de disparaître. Donc il faut être très très attentif sur notre live timing. On fait ce qu'on fait. Julian de Loehr qui est de nouveau dans la bagarre. Julian de Loehr qui vient attaquer ici Dorian Boccolacci. Les deux français au coude à coude. Avec une Audi de l'équipe Saint-Éloc qui vous rappelle peut-être, si vous êtes fan de rallye notamment, les grandes heures des Audi Quattro dans le championnat du monde des rallye au début des années 80, à partir de 1981. Et ce n'est pas un hasard puisque Audi fête cette année les 40 ans du système Quattro. La voiture Audi Quattro qui avait été présentée au Salon de Genève en 1980. Et du côté de Saint-Éloc où on le sait, on a une passion pour le rallye. Saint-Éloc qui est d'ailleurs régulièrement présent aussi sur les épreuves routières. Fred Talami lui-même est un ancien membre de la communauté rallye. Et bien on a voulu donner ce petit clin d'œil avec cette voiture. Et pendant ce temps-là, la Benzé est en train de ressourcer qu'il a fait l'extérieur à Louis de Lautras. Bien vu dans le virage de Piratella. Ce long virage à gauche en sommet. Et Aurélien Panisse qui part à la faute. Aurélien Panisse qui est parti à la faute dans Aqua Mineral. Et qui revient Aurélien Panisse sur Andrew Watson. Les deux leaders de la Silver Cup qui se sont pratiquement touchés. Andrew Watson qui a dû freiner et qui a été passé par aller sur le Randy. Du coup, ça s'anime ça. Avec Louis de Lautras qui ralentissait un peu tout le monde. Et du coup, derrière, forcément, ça s'anime avec des pilotes qui s'impatientent quelque peu. Et l'une ou l'autre erreur ici ou là. Louis de Lautras qui est maintenant derrière lui, Charles Wiers. Et on voit qu'Andy Soucek, très très belle manœuvre par l'extérieur d'Andy Soucek, Laurent. Un endroit qui n'est pas forcément sain. On voit qu'Andy Soucek, pareil, il prend vraiment un petit peu d'air rapidement. Donc Louis de Lautras, encore un petit peu de bouchon avec Charles Wiers derrière. Dorian Boccolacci, Julien de Lauer, Marco Mapelli, Aurélien Panis. Et on va voir les premiers arrêts. On vient de voir notamment la Ferrari AF Corsé qui est engagée en Pro-Am. Avec Louis Mackiels qui vient d'en sortir et c'est Andrea Bertolini qui va terminer la course sur cette voiture. Les champions pour cette Ferrari. Pardon Ferrari qui avait, c'est un châssis neuf, cette voiture qui avait connu un début d'incendie vendredi lors des essais. Et on est allé récupérer un nouveau châssis chez AF Corsé qui par chance c'est pas forcément très très loin à Dimola. à Piacenza. De manière générale, on est dans le fief de Ferrari ici, sur cet autodromo Enzo et Dino Ferrari. On est à 80 kilomètres environ de Maranello. Vous l'avez rappelé hier, Thomas AF Corsé qui avait fait débuter ici même en 2004, la Maserati MC12 en FIA GT. Oui, l'équipe Tamato Ferrari. Ce circuit des Molas qui porte donc le nom d'autodromo Dino Ferrari depuis la mort du fils d'Enzo en 1956. Il était décédé très très jeune à l'âge de 24 ans de suite d'une maladie génétique. Et puis quand le commandatore est lui-même décédé en 1988, on a rebaptisé ce circuit qui est devenu l'autodromo Enzo et Dino. Ferrari qui a accueilli notamment 26 Grand Prix de sans-marin et un Grand Prix d'Italie en 1980. C'est le seul Grand Prix d'Italie qui n'a jamais eu lieu à Monza d'ailleurs. Retour dans l'avant-destante d'Aurélien Panis. D'aller sur le Rondi, d'Andrew Watson aussi qui devrait être relayé on l'imagine par Valentin Sclos. On a vu rentrer Louis de Letras également sur la Porsche GPX. L'arrêt aussi de l'Audi de Kelvin van der Leen et c'est Mirko Bortolotti qui va faire le dernier relais. Et donc dans le clan du Belgian Audi Club Team WRT, on n'a voulu prendre aucun risque stratégique Laurent en disant on est en tête, on a une belle avance. Faisons rentrer la voiture tout de suite parce que ça c'est fait et en cas de neutralisation, on récupérera la tête. C'est bien joué stratégiquement dans le clan WRT. On a vu l'arrêt également de Timur Bogublavski qui était un peu moins rapide sur la 88 et c'est Felipe Fraga qui va pouvoir prendre le relais. L'arrêt de Patrick Pillet maintenant c'est possible. Je pense qu'on va devoir rentrer Patrick également. Ou alors c'était lui qui était arrêté Patrick Pillet déjà avant ? Oui c'était Patrick pardon qui était arrêté, non pas Louis de Letras. Louis de Letras est toujours en piste. Oui 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 exact exact. Autant pour moi, il ne va pas être simple de distinguer les voitures. Pourtant vous l'aviez dit rouge et vert, je n'ai pas noté sur mes fiches. J'aurais dû Laurent, j'aurais dû vous voyez. Vous m'avez découragé en disant que de toute façon il n'y avait plus de place sur mes fiches. Voilà on a l'arrêt également. Derrière est-ce que ce n'est pas la SMP Racing ? Je pense que c'est la SMP de Sergeï Sirotkin qu'on vient de voir rentrer à l'instant. La 72. Ce qui veut dire que c'est un certain David Ehrigone qui va terminer la course sur cette voiture. Malheureusement pénalisé suite à cet excès de vitesse lors du full course et l'eau. Voilà ça rentre de tous les côtés pour le moment. Du côté des équipes, est-ce qu'on a certains qui vont oser tenter le relais un peu plus long pour se décaler ? C'est intéressant de suivre. Sergeï Sirotkin qui est rentré en dessous sec, qui est rentré également avec la Bentley de l'équipe Kepax. Ça manque un peu de place quand même dans la voie des stands. Ouais c'est un peu étroit pour 46 voitures effectivement. C'est pas simple. Et là Mirko Bortoletti à l'image, est-ce qu'il va ouvrir son palmarès avec Audi ? Mirko Bortoletti. On est bien parti en tout cas à 62 minutes du drapeau à l'ami avec une voiture, une Audi blanche et verte plutôt réussie je trouve au niveau des corps. Je ne sais pas ce que vous en pensez Laurent. Et derrière on a la Bentley, non c'est la numéro 3. Au moins l'Audi numéro 31 on la repère de loin. On sait qu'en plus Mathieu Wack-Sivière normalement n'est pas appelé à disputer toute la saison. puisqu'il remplace au pied levé Rolfineken. Donc peut-être que ça va donner des idées à WRT. Alors qu'on rentre la Ferrari 72 on la repousse ? Non on la repousse, on la repousse. On la remise sur les skates. Je trouvais qu'on allait la rentrer. C'est celle qui est deuxième normalement du classement. Donc on l'a mise effectivement sur les skateboards ou les planches à roulettes comme vous voulez le temps de faire le plein. Mais on perd du temps là non ? Oui oui on perd beaucoup 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 de temps. Avant de faire le plein. Autant AF Corsair avait parfaitement géré le premier pit stop. Autant maintenant ça a l'air compliqué. Cette voiture qui était pilotée par Sergei Sirotkin on l'a dit. C'est David Erigone qui devrait terminer. Ça va faire les affaires de WRT qui va creuser encore un peu plus les cartes. Mais ça va faire surtout les affaires de la Porsche GPX je pense. Avec Mathieu Jaminet qui à mon avis devrait récupérer la deuxième position. Lorsque tout le monde aura effectué son pit stop. On va le vérifier évidemment avec l'arrêt. Et surtout quand tout le monde aura effectué son arrêt. Amirco Bortelotti à l'image. Qui doit encore rentrer parmi les voitures de pointe. Laurent on a la Lamborghini Emile Frey la numéro 14. Celle qui est pilotée pour l'instant par Mickaël Grenier. On repart du côté de chez SMP Racing mais on a perdu du temps. Ou alors qu'on a un contact avec la Porsche Dynamique et la Lexus Tech 1. Thomas Deboe et Andrea Rizzoli qui se sont quelque peu frictionnés. Et on a la Ferrari SMP qui est juste derrière qui vient de repartir. Il y a un truc qui m'échappe. Laurent. David Erigone il repart avec un tour de retard là. On vient de voir l'Audi qui était un peu derrière. Il a touché. Thomas Deboe qui est un peu forcé je pense. Le passage. On avait déjà eu un petit incident pour Aurélien Panis tout à l'heure. Attention d'une pénalité pour cet équipage qui joue clairement le titre cette année dans la Silver Cup. Avec cette Lexus de l'équipe Tech 1. Éviter les erreurs. Ce qui est beaucoup plus facile à dire qu'à faire évidemment. Et surtout beaucoup plus facile à faire quand on est derrière un micro que quand on est derrière le volant. Parce que quand on est dans le feu de l'action. Parce qu'il faut y aller. Il faut trouver le juste équilibre entre ce qu'il faut d'agressivité pour être dans le peloton. Et on sait que forcément avec un peloton de 46 voitures. Vous ne pouvez pas laisser passer les autres autour de vous tout le temps. Donc il faut un minimum d'agressivité. Mais pas trop. Parce que si vous en avez trop et que vous allez toucher un adversaire. Et que vous écopez d'une pénalité. Forcément ça coûte très très cher derrière. Là on a à l'image Laurent. La Bentley. Seule voiture engagée dans la catégorie A. Mais qui donc forcément est en tête. La Bentley d'équipe CMR. Oui. La Bentley d'équipe CMR qui est pilotée maintenant par Stéphane Tribodini. Il reste moins d'une heure dans ses épreuves. Mirko Bortelotti qui est bien en tête. Et confirmation. Mathieu Jaminet en deuxième position. L'équipage qu'il forme avec Matt Campbell et Patrick Pillet. Un écart de 25 secondes entre l'Audi et la Porsche. Ce sont des écarts que l'on n'est pas habitué de voir dans le cadre de ce GD World Challenge Europe. Et confirmation aussi qu'on a perdu beaucoup de temps chez SMP Racing. Puisque la numéro 72 de David Erigone n'est plus que 22ème. Catastrophe. Catastrophe pour Ferrari qui avait un bon coup à jouer. Pourtant ici à domicile. Et malheureusement pour eux. Ca ne le fera pas. Philippe Efraga qui est en troisième position sur la Mercedes de l'équipe AKSP. Et puis on a Dries Vanthour quatrième. Attention à Dries Vanthour qui était très très rapide également. On l'avait vu hier lors de la... Alors qu'on va avoir une crevaison. Je pense Finlay Hutchison. La Mercedes numéro 5 du Hope Tracing Team qui fume. C'est le moins que l'on puisse dire. Est-ce qu'il va devoir rentrer ? Non il continue Finlay Hutchison. C'est la voiture de tête en Silver Cup. Oui exactement. Non parce que Valentin est passé devant. Oui exactement. Que la Stade Martin Garage 59 est passé. Ou pas. Si si il est passé devant. Si si il est passé. Il semble qu'on l'a vu. On l'a vu passer juste avant. Avant les stands. Vous n'avez pas regardé à travers la fenêtre. Elle était facile. Vous êtes toujours aussi comique. Même si on n'est pas à distance. Ah mais voilà écoutez ça. Ça vous manquerait. L'arrêt de Finlay Hutchison. L'arrêt de Finlay Hutchison. Malheureusement. Le Hope Tracing. Qui aura connu une première. Parce que la voiture numéro 4 de Lucas Stoll. C'est seulement 15e pour l'instant. Une première ma foi bien compliqué. Pour le Hope Tracing Team. Alors qu'ils avaient signé le 5e temps des essais. Avec Maro Engel. Lucas Stoll. C'est Vincent Abril. Ça ne sera pas le résultat espéré. Et en Silver. On est aussi 21e. Du côté de Thomas Neubauer. Sur la Lexus TK Racing. Qui est juste derrière. La Stone Martin Garage 59. C'est de Johnny Adam. Pour l'instant. C'est la 4e place en Silver. Pour cette Lexus. Qui avait plutôt dominé. Assez facilement. D'ailleurs. Le début de course. On a commis quelques petites erreurs. Dans le clan Lexus. On a la Ferrari ici. A la lutte. La Ferrari numéro 51. C'est la voiture. De James Calado. De Nicholas Nilsson. Et d'Alessandro Piergudi. Actuellement. Alessandro Piergudi. Qui est au volant. Et qui est en lutte. Avec Valentin Asclot. Lutte pour la 9e. Position. Non. Ce n'est pas Johnny Adam. Je pense que c'est Valentin Asclot. Qu'on a l'image. Oui. C'est la 159. Et pas la 188. Oui. Avec la couleur jaune. Qui clignote. Vous le voyez. Sur. Le pare-brise. Qui indique. Que c'est le leader. De la catégorie silver. En blanc. Le. Et on a les trois premières lettres. Aussi. Qui représentent le pilote. Un PIE. Pour Pierre Guidi. Clos. Valentin Asclot. Voilà. Alessandro Piergudi. Qui attaque. Il doit laisser passer. Valentin Asclot. Voilà. C'est ce qu'il fait. Il vise. La victoire en silver. Donc. On a. Pour la catégorie pro. Ou en tout cas. Le classement général. On a du jaune. Pour les concurrents engagés. Rouges. Je pense. Pour le ham. Voilà. Il y a des codes couleurs. Voilà. Effectivement. C'était sur mes fiches aussi. Non. Même pas. Voilà. La 188. Ici. Qui est donc. La voiture. Qui est en tête. De la catégorie pro. Et c'est Johnny Adam. himself. Qui est au volant. Et ça pourrait. Directement. Se conclure. Par une victoire. Dans la catégorie pro. Puisqu'il est en tête. De cette catégorie. 19ème. Du classement général. Johnny Adam. Qui avait été champion pro. Déjà. Dans le championnat. En 2017. Avec. Ahmad Alarti. Lorsque. Aston Martin. L'avait prêté. A l'équipe. Allman Racing. With. TF Sport. C'est l'une des équipes. Malheureusement. Qu'on ne retrouve pas. Cette année au départ. Alors que c'était. L'une des équipes. Vraiment fidèles. Du championnat. Laurent. J'imagine que la crise actuelle. N'a pas dû aider. Non plus. C'est surtout que TF Sport. Est engagé. Sur différents programmes. Notamment. Championnat du monde. D'endurance. Et aussi en British GT. Donc je pense que. Du côté du team de Tom Ferrier. On ne peut pas tout faire. On sait que TF Sport. Aussi doit. Doit engager une voiture. En GT Open. Donc c'est un petit peu compliqué. D'être partout. Donc du coup. Là. On a Garage 59. Qui est en tête en Silver Cup. Avec Valentin Asco. Et qui est en tête en Pro-Am. Avec Johnny Adam. Donc on a. Les deux Aston Martin Garage 59. Qui mènent leur classe. Oui bien vu. Bien vu. Bien vu. Ce qui veut dire que. Avec. Seulement deux Aston Martin Vantage engagés. On pourrait. Avoir. Double victoire. De classe. En tout cas. Pour Aston Martin. C'est ce qu'on appelle. Du 100%. Ce serait absolument. Remarquable. Bien sûr. Et ce serait. Ce serait bien. Pour cette équipe. Garage 59. Qui fait aussi partie. Des fidèles du championnat. On rappelle. Qu'elle avait remporté. Le championnat. Pilote. En 2016. Avec. Une McLaren. A l'époque. La 650S. Qui était pilotée. Alors. Par. Par le français. Comme les Doga. Par Shane Van Giesbergen. Et par Rob Bell. Rob Bell. Qui est de retour. D'ailleurs. Dans le championnat. Cette année. Puisqu'il y a de nouveau. Des McLaren. En GT World Challenge Europe. Rob Bell. Qui est engagé. Par l'équipe. Optimum Racing. De McLaren. Engagé. Des McLaren. Qui n'ont pas la même réussite. Pour l'instant. Laurent. Que les Aston Martin Vantage. Avec la 13ème position. De Rob Bell. Un peu dommage. D'ailleurs. De ne pas retrouver. Comme le Degard. Cette année. En GT World Challenge. Qui était un. Des fidèles. Lieutenants. On va dire. De Alexander West. On les retrouve. Assez fréquemment. Ensemble. Comme le Degard. Qui a d'autres activités. Qui vient de lancer. Sa structure. En Porsche Carrera. A Cup France. Qui roule aussi. En Porsche Super Cup. Avec. Le CLRT. On aimerait bien. Aussi. Revoir Com. Un petit peu. En GT3. On va le voir. En GTE. Incessamment. Sous peu. Mirko Bortelotti. 24 secondes. D'avance. Sur Mathieu Jaminet. Ce qui. Veut dire. Je pense. Que le pilote Porsche. est un peu. Plus rapide. Que Mirko Bortelotti. Il y avait un peu. Plus de 25 secondes. Si je me souviens bien. Il y a quelques tours. Félix Péfraga. Qui est 6 secondes. Derrière Mathieu Jaminet. Donc on a Audi. Porsche. Mercedes. Et derrière. Félix Péfraga. On a Driss Vanto. Mais il est à 15 secondes. Driss Vanto. Donc. Ca va être compliqué. Pour le Belge. D'aller chercher. Un double podium. Pour l'équipe WRC. On a ensuite. Claude Bachelor. Sur la Porsche. Du Rover Racing. Qui est en cinquième position. Avec 6 secondes de retard. Derrière Driss Vanto. Et puis on a. Fabienne Schiller. Sur. Cette Mercedes numéro 100. De l'équipe. Getspeed. Ca c'est quand même. La surprise. Laurent. Getspeed. Que l'on retrouve là. Sixième. Et deuxième Mercedes. Alors. Surprise toute relative. Evidemment. C'est pas vraiment une surprise. Quand on voit l'équipage. On sait que Getspeed. En plus. A l'habitude. De faire rouler des Mercedes. Sur des courses d'endurance. Alors. Ok. Le team n'a pas. N'a pas l'expérience. Du GT World Challenge. Mais. Quand. Vous faites rouler. Maxi Buc. Maxi Buc. Il peut amener toute son expérience. De la Mercedes. Et du championnat aussi. Puisque. Maxi Milan Buc. Qui est un fidèle. Des championnats S-Hero. Donc. C'est pas vraiment une surprise. De retrouver. De retrouver. Getspeed. A cette position. En tout cas. Un très très bel équipage. Et. On espère que ça donnera l'envie. Oh. Elle se fait accrocher. Elle se fait accrocher. Cette Mercedes Getspeed. Accrochée par Alvaro. Par Nt. Sur la Bentley. De l'équipe K-Pax Racing. Et attention. Attention. A 51 minutes. Si vous pensiez. Que vous alliez vous endormir. Et bien. A mon avis. Vous pouvez oublier. Parce que là. On a une voiture. Qui est dans le bac à gravier. Et c'est. On l'a dit. L'une des particularités. De Nimola. C'est un circuit d'ancienne. C'est aussi un circuit. Anti-horaire. On tourne dans le sens contraire. Des aiguilles d'une montre. Ce qui n'arrive pas souvent. Mais là. Alvaro Parence. Je pense. A commis d'erreur. En allant accrocher. La Mercedes. De Fabienne Schiller. On va voir. Derrière. D'ailleurs. On a. L'Audi. De Christopher Haas. Le pilote Saint-Éloc. Qui est revenu. Aux assaut. Christopher Haas. Qui va attaquer Alvaro Parence. Mais. J'ai bien l'impression. Laurent. Alors. On ne va pas parler trop vite. Qu'on pourrait avoir. Un petit rebondissement. Dans cette course actuellement. Et une relance. De la course. D'ici quelques instants. Restez bien avec nous. Surtout. J'espère qu'on va revoir. Aussi l'incident. Je pense qu'Alvaro Parence. A voulu plonger un peu tôt. Alvaro Parence. Qui a longtemps été. Un pilote officiel. McLaren. Et qu'il est toujours. D'ailleurs je pense. Un pilote officiel. McLaren. Il a d'ailleurs terminé. A la deuxième place. Des 12 heures de batteurs. Avec Tom Blomqvist. Et Ben Barnicote. Au début du mois de février. C'était la première épreuve. De l'intercontinental. GT Challenge. Et c'est marrant. D'ailleurs. Parce que c'est aussi. Via ses liens. Avec McLaren. Que. Alvaro Parence. A rentré en contact. Avec l'équipe Capax Racing. Laurent. Puisqu'il était prêté. A Capax Racing. Par McLaren. Oui. C'est Alvaro Parence. Alors qu'on a. On s'y attendait. Evidemment. Et c'est sûr que. Alors on va revoir l'incident. On arrive ici à Rivadza. Oui. C'est complètement loupé. Elle va reparenter. Il n'y a rien à dire. Je ne voudrais pas dire. Mais vous lui avez un peu porté la poisse. Fabienne Schiller. Et pourquoi ? Parce que vous venez juste de parler de lui. Et tout. Et au même moment. Vous parlez de Fabienne Schiller. Et de Get Speed. Et ben la voiture est dans le bac. Non mais bientôt. Vous allez dire que dès que je parle. Une voiture. Ou dès que je la pronostique. Elle est mal chance. Vous savez quoi ? Vous allez commenter tout seul Laurent. Puisque c'est comme ça. C'est fini. Tu rentres chez moi. Je fais la pause. Je boude 5 minutes. Et je vous laisse commenter. Rentrer chez vous quand vous y êtes. Ça va être compliqué quand même. Ah oui. C'est vrai. Bon. On va dégager cette voiture. Et forcément. Full course yellow. Signifie aussi qu'on va avoir un safety car derrière. Donc on va regrouper tout le monde. Ça pourrait nous valoir une fin de course. Particulièrement explosive. Voici la voiture de tête. C'est sûr qu'avec Harry start entre Bortolotti, Jaminet, Fraga, Vantor. Ça peut donner une belle fin de course. Oui. Par contre évidemment on va avoir des voitures. Parce qu'il y avait 25 secondes d'écart. Parce que tout le monde n'est pas suivant. Entre Mirko Bortolotti et Mathieu Jaminet. Oui. Ils ne vont pas être roues dans roues. Mais c'est vrai. On va regrouper un peu tout le monde. On va voir combien de voitures il y a entre Mirko Bortolotti et Mathieu Jaminet. Rappelons qu'avec 46 voitures au départ sur un circuit long de 4900 mètres. On avait pratiquement une voiture tous les 100 mètres. Comme c'est le cas d'ailleurs au total 24 heures de Spa. Lorsqu'il y a 70 voitures engagées sur un circuit long de 7 kilomètres. Donc effectivement beaucoup beaucoup de trafic en piste. On va voir combien de voitures se trouvent entre Mirko Bortolotti et Mathieu Jaminet. Combien il y a de voitures entre Mathieu Jaminet et Philippe Efraga. Et combien il y a de voitures entre Philippe Efraga et Driz Vantor également. Attention à Klaus Bachelor qui avait été l'an dernier à Imola. L'auteur d'une fin de course absolument remarquable. Et Alvaro Parente, sincèrement, Laurent, je ne vois pas comment il pourra éviter la pénalité ici. Là on est bien d'accord. Alors il ne l'a pas fait exprès. Je pense sincèrement qu'il ne l'a pas fait exprès. Il a juste loupé son point de freinage. Rivadza là-bas c'est très très compliqué parce que c'est en descente. Et donc forcément avec le poids de la voiture, avec la voiture qui est lancée, si vous loupez le point de freinage de 2 mètres, c'est d'autant plus difficile en quelque sorte de se rattraper. Parce qu'il y a vraiment toute l'inertie de la voiture tout simplement. Et là je pense qu'il a très légèrement loupé son point de freinage. Et puis il est venu harponner le pauvre Fabien Schiller qui ne méritait pas cela, ça c'est sûr. C'est un pilote assez fair play en plus Alvaro Parente. Ce n'est pas un pilote qui est coutumier du fait. Alors que dans le camp Lamborghini, finalement pour le moment la meilleure de Lamborghini, c'est la numéro 14 du Emile Frey Racing. Celle de Riccardo Feiler, Norbert Siedler et Mickaël Grenier. Cette voiture pour le moment est aux portes du top 10. Onzième, juste devant la McLaren Optimum Motorsport. Et la Getspeed qui a été sortie du bac mais qui n'a pas l'air de repartir malheureusement. Mirko Bortelotti sera sympa de voir combien de voitures sont derrière. Pour le moment il n'y a personne. On va attendre évidemment que la voiture de sécurité monte en piste, cette fameuse safety car. Et puis on pourra juger, la fin de course risque d'être très très intéressante Laurent. Et on est revenu dans le top 10 aussi pour l'Audi Atem Thoracing qui s'était lancé de la pôle. Ah oui, ça fera au moins des points pour le championnat. Ça fera au moins des points pour le championnat, ça c'est une bonne nouvelle. Là une chaussie, une Audi va chasser une autre Audi. Et voilà. On va pouvoir allumer ses gyrophares et maintenant on va regrouper tout le monde. Voilà qui est fait. On s'allume une fois encore le pilote de cette safety car qui est ex-pilote lui-même. D'ailleurs ex-propriétaire d'équipe aussi d'éclairer. On va regrouper tout le monde et on va repartir pour ce qui sera à long sprint d'une quarantaine de minutes. Je me réjouis vraiment de voir dans le peloton qui va être où. Ce sera intéressant du côté de la réalisation j'espère de nous montrer les positions des différents protagonistes. Si pas pour la victoire, au moins aussi pour le podium. Mais avant cela, on va aller dans la CN. On va aller retrouver Gemma qui est avec Andy Soucek, l'équipier d'Alvaro Parente sur la BNC numéro 9. Andy, on vient de voir votre équipier d'Alvaro qui a eu un contact. Vous pensez qu'il aurait pu éviter ça ? Oui, je ne sais pas. Vous savez, quand vous êtes dans la voiture, vous vous attaquez toujours au maximum. Ce qui est important, c'est que la voiture est bien. On a vraiment un bon rythme. J'ai montré le rythme de la trace. J'ai pu faire un beau déplacement et notamment la porte aussi par l'extérieur. On a dû reculer la voiture parce que d'autres... C'est bon, ça départit la course. Je pense que notre voiture n'a pas d'éfficacité au bon âge. Alvaro est à l'intérieur. Fabien a perdu la porte, il y a eu un peu d'incompréhension. Et vraiment, je suis désolé pour eux. Je serai un peu continuer avec votre rythme est vraiment incroyable. Notamment que vous avez fait ce déplacement par l'extérieur. C'est un beau défi, évidemment, pour l'équipe ici. Je suis vraiment très heureux et très impressionné par Québec. C'est ma troisième saison avec eux. Je suis toujours impression. C'était vraiment un défi de venir des Etats-Unis et ici en Europe pour eux. Surtout avec les circonstances évidemment et toutes les restrictions. On n'a pas eu de tests et pourtant on est cinquième. Je pense qu'on n'aurait rien pu espérer de plus. Et je suis vraiment très impressionné par cette équipe K-Pax Racing. C'est vrai qu'ils n'avaient pas pu tester un Laurent, on le rappelle, puisqu'ils étaient arrivés pour les tests officiels au Paul Ricard au mois de mars, qui était juste au moment où la pandémie de coronavirus a commencé à se répandre en Europe. Et ils étaient repartis aux Etats-Unis de peur de ne pas pouvoir y passer. Ils étaient sur place, mais dès que les voitures ont été descendues du camion, il a fallu les remettre dans le camion. Il a fallu que tout le monde reparte aux Etats-Unis. Donc on a même craint à un moment que K-Pax Racing ne puisse pas revenir en Europe pour le championnat. Et finalement, avec l'aide justement du championnat, on a pu trouver des solutions pour faire venir l'équipe technique. Et juste pour rebondir un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au Safety Car, que pour le protocole sanitaire robuste, Guy Cléré est tout seul dans la voiture. Il n'a pas de copilote avec lui. Donc Guy Cléré, il doit piloter, allumer les feux. Alors que d'habitude, c'est une équipe, c'est vrai, on parle d'un pilote Safety Car, mais il y a quelqu'un avec lui qui gère les feux notamment. Il est tout seul dans la voiture, donc c'est forcément une responsabilité supplémentaire. On sait de toute façon que Guy Cléré est suffisamment affûté et aguerri pour pouvoir tout faire. Mais ça doit rajouter un petit peu de stress en plus. Nous, ça va, on a un casque sur les oreilles. Mais quand on est dans la voiture du Safety Car avec une quarantaine de GT3 derrière soi, ce n'est pas forcément simple. Vous faites bien de le rappeler Laurent, effectivement. Très bonne précision. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'a surpris dans l'interview d'Andy Soussec. Alors Laurent, je ne sais pas si vous avez une même impression. C'est qu'il n'a même pas envisagé la moindre pénalité. Selon lui, c'est un racing incident. Et si j'ai bien compris, ça n'a pas là de trop le tracasser. Je serai à sa plage, je serai un peu plus inquiet quand même. Dissoucet qui est un petit peu plus, comment dire, agressif. Non, 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 pas que vous. Non, non, mais plus optimiste. Je veux dire un Dissoucet qui est assez optimiste d'une façon générale et assez agressif. Enfin, on l'a vu dans le passé. Sur la piste à Dissoucet, quand vous le voyez dans les rétros, faites attention quand même. Ah, mais c'est pas ça la question. C'est qu'il dit, ouais, on est là. On est cinquième en fait, c'est pas cinquième, c'est sixième même. On est bien placé et je... Enfin voilà. J'imagine que le contact va être placé sous... Oui, il trouve ça assez normal. J'imagine quand même qu'il doit y avoir une petite enquête. Sudo contact. Et je serai vraiment très, très surpris qu'Alvaro Parente s'en sorte comme cela. On n'a évidemment rien contre le pilote portugais, loin de là. Ex espoir pour la monoplace, Alvaro Parente, lui qui avait notamment remporté le championnat de Formule Renault 3.5. Avec l'équipe Tech 1, d'ailleurs. C'était en 2007, je pense, si ma mémoire est bonne. Mais sur ce coup-là, je pense effectivement qu'Alvaro Parente a commis une petite erreur. Voilà, il faut le reconnaître. Ça arrive. Et comme le disait très, très bien, par contre, Andy Soucek, quand on est en train de faire la coupe, on attaque au maximum. Et on donne forcément le maximum. Bon, on va essayer de repérer maintenant, Laurent, le nombre de voitures d'écart, oui ? Ça fait partie quand même des pilotes les plus sûrs. En plus, c'est un Alvaro Parente. C'est quand même un pilote très, très rapide. qui a montré beaucoup de belles choses avec Kepax aux Etats-Unis. Il avait remporté le Pirelli World Challenge, notamment, en 2016. Ancien Blampin GT Series America. Et ça fait beaucoup plaisir de le revoir. Ancien vainqueur des 12 heures de batter, tout aussi. Avec Techno Autosport. Oui, très, très bien. On l'avait vu sur un programme européen il y a deux ans, si on se souvient. Laurent, là aussi, finalement, grâce à, en tant que pilote officiel de McLaren, il avait roulé avec le Straka Racing. Et quand Straka Racing était passé de McLaren à Mercedes, ils avaient gardé le portugais pour le faire rouler sur le programme Endurance Cup et en Intercontinental GT Challenge. Preuve que partout où il passe, Alvaro Parenté, il est reconnu et apprécié. Et là, on a à l'image les leaders de la catégorie AM, Stéphane Tribodini, avec la Bentley de l'équipe française CMR. Malheureusement, une seule voiture engagée en AM ici, mais un équipage 100% francophone. Bernard Delay, Romano Ricci et Stéphane Tribodini qui forment ce trio qui est 32e pour l'instant du classement général. On voit juste derrière la tête. Et regardez, regardez Laurent, il n'y a pas beaucoup de voitures. Il y a deux voitures seulement entre Mirko Bortelotti et Mathieu Jaminet alors qu'il y avait 25 secondes d'écart, mais finalement très très peu de voitures intercalées entre eux. J'imagine que Stéphane Tribodini, on va lui dire attention parce que derrière toi, tu as Mathieu Jaminet, essaye de ne pas trop le gêner. On a devant, c'est quoi ? C'est la Lamborghini Impérial ? Non, non, Impérial, elle a abandonné tout à l'heure. Oui, l'abandonnée de Stéphane Tribodini. C'est une Range One FFF. Et il y a deux voitures aussi entre Mathieu Jaminet et Philippe Fraga. C'est la BMW Boutsen, pardon Laurent. On va reprendre un petit café tous les deux parce qu'on est mal réveillés. Non, non, moi je ne peux pas. Moi, je vous parlais entre la Porsche de Mathieu Jaminet et la Mercedes de Philippe Fraga. Là, on a bien la Lamborghini Rang1. Si on ne parle pas de même langage, déjà, c'est normal qu'on ne se comprenne pas, mon cher. Ah non, on n'est pas côte à côte. Comment on voulait qu'on parle le même langage ? Ah oui, c'est pour ça. On est à 1 000 km d'écart. Il y a un décalage. Ah, c'est le décalage dans le langage. On se comprend. Et là, on a Driz Vantour qui est où par rapport à Philippe Fraga ? Eh bien, il n'est pas loin derrière non plus. Il y a une, deux, trois voitures entre Philippe Fraga troisième et Driz Vantour quatrième. Ça va être bien. Ça va être bien. Safety car in at the end of this lap. C'est-à-dire que la safety car va rentrer à la fin de ce tour et libérer de nouveau le peloton. Cette neutralisation qui aura donc regroupé tout le monde. Et on va repartir pour un sprint d'une quarantaine de minutes maintenant. Avec un Driz Vantour qui doit être particulièrement motivé. Et attention, on se souvient l'an dernier à Barcelone, il avait aussi après une safety car voulu remonter à tout prix et ça lui avait pas trop réussi à Driz Vantour. On est dans un contexte totalement différent parce que l'an dernier Barcelone, c'était la finale d'un championnat qui avait été terriblement frustrant pour Driz Vantour, mais aussi pour toute l'équipe WRT. Ici, on a Imola et c'est l'ouverture d'un championnat que WRT veut gagner, comme d'autres d'ailleurs, mais ça veut dire qu'il faut marquer les points. Et même une quatrième place ici, les points d'une quatrième place pourraient évidemment être très 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 importants. Donc, pas question de commettre une erreur maintenant, il va falloir aborder cela intelligemment pour l'ensemble des pilotes qui sont là. Même si, forcément, redémarrer l'année par un bon résultat, ce serait une bonne chose. Allez, on repart. Mirko Bortolotti, derrière lui Karimogé et Stéphane Tribodini qui vont à mon avis très rapidement se mettre sur le côté pour laisser la voie libre à Mathieu Jaminet, histoire de ne pas intervenir dans la lutte pour la victoire. Voilà, ils sont repartis, ils étaient attentifs tous les deux, Karimogé et Stéphane Tribodini qui n'ont pas trop décroché par rapport à Mirko Bortolotti. Mais regardez, Mathieu Jaminet qui vous emmène à bord de sa Porsche 900 GT3R. Il est en deuxième position, le pilote français. Est-ce qu'il peut aller rechercher Mirko Bortolotti ? La tâche ne va pas être simple. Il va être gêné un peu ici dans la variante Tamburello. On sait que la Porsche est un peu moins rapide en vitesse de pointe. Ce n'est pas son point fort, notamment par rapport à la BMW. Et elle avait été, regardez, il fait signe, Mathieu Jaminet qui s'impatiente un peu. Et c'est logique, évidemment, parce qu'il voit l'Audi partir devant lui. On va arriver du côté de Toza. Là, il doit passer, Mathieu Jaminet. Il doit plonger ici à l'intérieur. Voilà, c'est ce qu'il va faire sur la Bentley. Il se montre devant Stéphane Tribodini. Non, Stéphane Tribodini qui reste devant. Et qui ferme un peu les portes. Le champion AM, voilà, qui donne un coup de frein là maintenant pour laisser passer Mathieu Jaminet. Champion de France dans la catégorie AM en 2017. Stéphane Tribodini, pilote qui vient du simracing au départ. Qui était un spécialiste du simulateur avant de passer dans la vie réelle après. Qui avait déjà roulé en Audi GT3 l'an dernier en ADAC GT Master. Mais c'est sa première saison dans le GT World Challenge Europe avec cette Bentley. Voilà, et maintenant, Karimogé qui va laisser passer peut-être Mathieu Jaminet aussi au freinage de la chicane. Ou pas, ou pas. Non, Karimogé qui reste devant. Il est en train de perdre un maximum de temps là. Mathieu Jaminet par rapport à Mirko Bortolotti. Voilà, Karimogé qui est un peu large. Mathieu Jaminet est passé. Stéphane Tribodini en profite pour passer devant Karimogé également. Et regardez l'écart en un tour. Je pensais que ça allait beaucoup plus vite. Fraga. Felipe Fraga a trouvé l'ouverture aussi sur la BMW. L'affaire du moins de temps Mathieu Jaminet. Felipe Fraga. Et où est Ries Vantour ? Ries Vantour qui doit être un peu derrière normalement. Regardez l'écart. Oui. Là, Bortolotti il est parti. Pour aller rechercher l'italien qui peut avoir la régularité d'une horloge suisse lorsqu'il est question d'aligner les tours. Ça va être très, très, très compliqué je pense pour Mathieu Jaminet. Mais bon, on va suivre ça attentivement. 4 secondes, 3. Descarts. Felipe Fraga est à moins d'une seconde. Et Dries Vantour est à moins de 3 secondes derrière. Mais attention parce que Dries Vantour, comme les autres, il est dans le trafic. Regardez, il est là Dries Vantour. Derrière la Ferrari. Notamment la Ferrari du Rinaldi Racing. Côté pour le moment par Daniel Kelwitz. L'ex-champion Pro-Am. C'était en 2017 de l'Endurance Cup. Et ex-champion de la Dac GT Masters aussi. Daniel Kelwitz qui est vraiment l'une des références des pilotes de GT en Allemagne. Mais qui laisse pas trop passer ici Dries Vantour. Et Dries Vantour qui s'impatiente avec des appels de phare. Le rang c'est compliqué pour les deux. Parce que Daniel Kelwitz il fait sa course. D'un autre côté, on comprend que Dries Vantour s'impatiente un peu en disant Il est à un tour derrière moi celui là, il devrait pas me bloquer autant. Surtout à 34 minutes de l'arrivée. C'est sûr qu'il n'y a pas de temps à perdre pour les pilotes dans le trafic. Il faut arriver à sortir son épargne du jeu. Maintenant il faut faire attention puisqu'on rappelle que si un pilote pro touche à un pilote amateur, c'est le pilote pro qui est dans la plupart du temps mis en cause. Donc il faut être très très attentif, très très vigilant. Et par contre cette neutralisation, elle a fait un petit peu des affaires de la Ferrari 51 de Alessandro Pierre Goudi qui est passé 7ème. Donc il y a trouvé l'ouverture. Voilà qui a passé l'ouverture, qui a trouvé l'ouverture sur l'Aston Martin de Valentin Asclot qui mène toujours la classe silver. Et il est juste derrière Claude Bachelor et Christopher Haas, Alessandro Pierre Goudi. Ça veut dire que cette Ferrari numéro 51 peut encore espérer terminer dans le top 5. On a des Lamborghini de Barwell. Il y en a la Porsche aussi, celle de Claude Bachelor, la Rover Racing qui fait des appels de manière répétée. Derrière Mathieu Jaminet, je crois que c'est Johnny Adam que l'on a, le leader de la catégorie Pro-Am. Il me semble-t-il. Le trafic, le trafic, la gestion du trafic dans un cas comme celui-ci. Attention, ça va être intéressant. Est-ce qu'Alessandro Pierre Goudi peut en profiter ? On a la lutte avec Christopher Haas qui attaque Claude Bachelor et qui doit en plus se défendre Christopher Haas d'Alessandro Pierre Goudi. Et puis juste derrière, on a Valentin Sclo, le leader de la catégorie Silver sur l'Aston Martin Montage. Il fait une course remarquable, Valentin Sclo. Lui et Andrew Watson, ils auront été excellents vraiment durant tout ce week-end. Valentin Sclo qui roulait aussi Laurent dans la catégorie GT4 et qui s'est même offert aussi un podium en GT4 European Series. Oui, exactement et ça a pris un beau duo, Andrew Watson et Valentin Sclo. Normalement, il devait y avoir un troisième pilote. On a décidé chez Garage 59 de rouler en tandem. Et c'est plutôt pas mal de jouer parce que Valentin Sclo et Andrew Watson pointent dans le top 10 et c'est vraiment une belle performance. On sait que Valentin Sclo est quelqu'un de rapide, ça ne fait aucun doute. Si je ne me trompe pas, Laurent, il avait été l'un des espoirs de la Porsche Caracup France à l'époque. Ça veut dire qu'il avait été soutenu par Porsche France. Il avait roulé chez Sébastien Le Brassing. Il avait remporté la sélection organisée par Porsche France pour aider un jeune pilote à passer dans la cup française. On voit ici Driz Vantour qui est de nouveau dans le trafic. Il est bloqué par la BMW de Karimogé. Karimogé qui ne laisse pas trop trop passer pour l'instant alors qu'il est clairement moins rapide évidemment que les hommes de tête. Mais c'est difficile de savoir pour Karimogé où il est exactement ce que s'est passé maintenant. Oui pour Driz Vantour qui a pu se défaire de la BMW du Boutsen Junior Racing. L'écurie qui porte le nom de Thierry Boutsen, l'ex-pilote de Formule 1, triple vainqueur en Grand Prix. Qui est dirigé par la sœur de Thierry, Olivia Boutsen et son mari Olivier Lenné. Ça fait quand même un sacré plateau sur un circuit Colibona. C'est assez impressionnant quand on voit les images ici. Mais c'est pour ça que je me mets à la place des pilotes amateurs comme Karimogé ou autres. Ça doit être très difficile quand on est dans le peloton de bien distinguer avec qui on est en lutte. Et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, trouver le bon niveau d'agressivité ou de défense dans ce cas-ci. Entre les pros et puis ceux avec qui on est en bagarre et donc il faudrait garder la position. Donc c'est loin d'être simple évidemment. Karimogé qui vient de se faire passer par une Porsche dynamique notamment. Le problème de Karimogé c'est que s'il décide maintenant ok je laisse passer ceux-là parce qu'ils vont plus que moi. Bah il laisse passer aussi. Et voilà il s'est fait toucher Karimogé par la Mercedes 90 de Matt Panda. Et j'allais justement vous dire il est en lutte avec Ezekiel Perez Campagne qui est juste derrière lui. Et on a une Aston Martin garage 59 aussi hein. C'est celle de Johnny Adam à mon avis. Non non. Si. Et on a un contact aussi. Donc là Lamborghini du Barwell Motorsport à 77 aussi hein. Qui a été touché. La voiture de Sandy Mitchell. Espoir Ecosse c'est en des Mitchell mais il y a un peu de fumée. La carrosserie qui touche quelques peu le pneu. Pendant ce temps-là. C'est celle de Valentin Ascleo qui est parti à la faute. Il a 159. Je crois que c'est celle de Valentin qui est parti à la faute. Avec les parements jaunes. Je n'ai pas le classement qui se remet à jour aussi vite que d'habitude Laurent. Donc je ne peux pas vous le confirmer. J'ai mon écran de classement qui s'est quelque peu figé je pense. Je pense que je peux vous le confirmer. D'accord. Allez on vous fait confiance pour une fois. Faites moi confiance. Pour une fois. Ça va. Pour une fois. Pour une fois. 5 secondes. L'écart entre Mirko Bortolotti et Mathieu Jaminet. Philippe Efraga est toujours derrière la Porsche de Mathieu Jaminet. Et puis on a Driss Vantour qui est derrière en 4ème position. Mais avec un retard de 7 secondes. Pratiquement 8 secondes par rapport à Philippe Efraga. Claude Bachelorette 5ème sur la Porsche Rover Racing. Devant Christopher Haas et Alessandro Pierre Guilis. 7ème. Et Valentin Ascot. Elle est descendue. 18ème sur l'Aston Martin Garage 59. Et Laurent va juste se concentrer sur votre classement alors. Parce que le mien n'est plus bon du tout. J'ai toujours Valentin Ascot en 8ème position. Ça c'est pas juste. Vous n'avez pas payé votre connexion internet. C'est pour ça. Alors on est mal là. Parce que vous allez terminer la course tout seul aussi. Ouais. Donc les écarts ça donne quoi Laurent. Parce que du coup moi évidemment il reste figé. Les écarts. Dites nous tout mon cher Laurent. Dites nous tout. Patrick Kouyala qui a récupéré la tête en silver du coup. L'ex champion du Lamborghini Super Troféos. Le finlandais qui s'était révélé d'ailleurs par la coupe monomarque de Lamborghini. Qui depuis est l'un des pilotes prêtés par la marque aux différentes équipes. Patrick Kouyala sur la 78 Barwell. Qui serait donc le leader de la catégorie silver désormais depuis le tête à queue de Valentin Ascot. Et on a une pénalité pour un drive-thru pour la Bentley d'Alvaro Parente. Logique. Et en logique tout à fait. Une pénalité. Euh. Ben pour la Lexus. La numéro 15. Celle de Tekka Racing. On se souvient d'un contact tout à l'heure avec Thomas Neubauer. Thomas Neubauer. Oui. Et malheureusement pour Thomas. Mais je pense que cette pénalité est logique là aussi. Par contre mon timing est planté aussi. Ah ! Ben voilà. Vous n'avez pas non plus payé votre connexion. Non. Et ça doit être ça. Ça doit être ça. On a utilisé tout notre stock de data. C'est terminé. Johnny Adam, le leader de la catégorie Pro-Am. Ah ça y est. Donc c'est bien Patrick Kouyala qui mène la classe silver cup. Et on a la McLaren 59 Racing qui est à l'arrêt Laurent. On vient d'apercevoir très brièvement. L'équipe australienne 59 Racing. Sur le podium des dernières 12 heures de batter. Malheureusement ne terminera pas sa première course en Europe. Et cette McLaren qui était au niveau du classement. Euh. L'optimum est dixième. Avec la McLaren. Donc nouvelle neutralisation. Elle était trentième. Et ça veut dire qu'on va de nouveau regrouper tout le monde. Exactement. On va voir un dernier sprint de 20 minutes. Alors la numéro euh. La 59 Racing qui est la voiture numéro 60. J'espère que vous me suivez. C'était Ben Barnico. Le jeune britannique. Qui était un des animateurs lui aussi. D'ailleurs de la série e-sport de SRO. La SRO e-sport de série. C'est aussi la voiture d'Epopel. Ouais. Mathia Droudi. Décidément Mathia Droudi. Autant ça avait marché pour lui en italienne GT. C'était avec une Audi. Mais pas aujourd'hui. Et dire qu'il partait de la pôle. Et que Frédéric Verwisch avait réalisé un premier relais en tout point remarquable. On va probablement avoir. On va probablement avoir. J'imagine après sous le cours Cielo. C'est le cas traditionnellement. Un safety car. On regroupe tout le monde. Et là par contre. On ne devrait plus avoir de voitures intercalées hein Laurent. Donc ça veut dire que les ténors vont se retrouver roues dans roues. Mathieu Jaminet derrière Mirko Bortolotti. Felipe Fraga derrière Mathieu Jaminet. Et Dris Vanto derrière Felipe Fraga. Puisque je pense qu'ils étaient parvenus tous les quatre à passer les voitures qui étaient à un tour. On va le vérifier. Mais j'ai bien l'impression que si ces petits cars il devait y avoir. On va reprendre tout le monde. Vu la domination de l'Audi quand même hein. Depuis le début du meeting. Bon. Oui. Avec Mirko Bortolotti à domicile en Italie. Effectivement. Il va falloir aller la chercher cette victoire. Mais mais mais. Voilà. Malgré tout. Mathieu Jaminet va pouvoir mettre la pression. Exactement. Oui tout à fait. Mathieu Jaminet. Et Felipe Fraga qui est derrière. Qui était très vite aussi sur la Mercedes. Voilà. On a Mirko Bortolotti ici. Mathieu Jaminet qui arrive. Donc il n'y a pas de voiture. Felipe Fraga on venait de le voir était juste derrière. Donc ça c'est sûr. J'ai un doute pour Dris Vanto. Je ne sais pas. S'il y a une voiture qui est intercalée ou pas. Entre Felipe Fraga et Dris Vanto. Voilà Sandy Mitchell. Le jeune écossais qui s'arrête. C'est un méta de Ford ici. Lui qui fait équipe avec Rob Collard. On l'a dit hein. Le papa de Ricky Collard. Vainqueur en Nürburgring en sprint cup l'an dernier avec une Aston Martin de l'équipe Air Motorsport. Air Motorsport qui malheureusement n'est pas présent durant ce week-end. On espère retrouver l'équipe l'an prochain. Ça passe cette année hein. De toute façon on sait que Air Motorsport avait hésité à revenir en cours d'année en fonction de l'évolution de la situation. Et du côté de Air Motorsport on a bien précisé qu'on concentrait ses forces pour 2021. Donc pour le moment plus de DTM. Plus de programme en GT3. Il devait y avoir aussi une voiture en GT4. On sait même qu'il devait y avoir une coupe d'ailleurs. Aston Martin Air Motorsport dans le cadre du DTM. Ça c'est tombé à l'eau aussi. Donc pour le moment c'est un peu... Tout ça c'est un petit peu en stand-by. Et du côté de Air Motorsport on va se concentrer sur le développement de la Valkyrie de route. Alors on voit le contact entre la Lamborghini et l'Aston Martin de Valentin Asclos. Il y a eu un contact aussi. Oui, Karimogé qui s'était fait toucher. Donc on a eu un double contact effectivement. On a eu la 77 du champion âme et même du double champion âme Léo Macitsky. C'est Sandy Mitchell qui est donc venu toucher Valentin Asclos. Et on a eu aussi un contact avec Ezekiel Perez-Kampagne qui a touché. On va revoir ici Sandy Mitchell qui est derrière Valentin Asclos. En fait je pense que l'origine du problème c'est la touchette entre la Mercedes et la BMW. Ça crée un peu la pagaille. Valentin Asclos hésite de quel côté faut-il partir. Et Sandy Mitchell vient le toucher. Je n'ai pas l'impression que Sandy Mitchell a voulu porter une attaque ici. J'ai plutôt l'impression qu'en fait il s'est fait surprendre dans effectivement cette sorte de pagaille en quelque sorte qu'il y avait là-bas. Alors on a la Mercedes qui est derrière. Est-ce qu'on a directement Driss Venture ou est-ce qu'il y a encore une autre voiture ? Ce serait intéressant de le voir. Ah ça serait intéressant de rester là. Et c'est petit car. Donc voilà confirmation. On va regrouper tout le monde. Et bien quelle fin de course. Ça nous promet 20 minutes. Le GTO Challenge Europe fidèle à sa réputation. Pardon Laurent ? Ça nous promet 20 belles minutes. Oui. Claire. En fin de course. Claire Claire. On a quelques clients. Mirko Bortolotti. Mathieu Jaminet. Felipe Fraga. Driss Venture. Christopher Haas qui est en 5ème position sur l'Odysse Interloc. Klaus Bachelor sur la Porsche Rover Racing. La 99 qui est 6ème. Alessandro Pierre Guidi 7ème sur la Ferrari qui n'a peut-être pas dit son dernier mot. Alors peut-être pas pour la victoire mais pour une place dans le top 5. Riccardo Feller sur la Lamborghini Emile Frey. La numéro 14. C'était peut-être pas celle qu'on attendait d'ailleurs. Riccardo Feller, Norbert Tidler et Mickaël Grenier. Ok c'est un équipage sympa. Mais évidemment ça ne vaut pas la 163 de Franck Pereira, Giacomo Altoe et Albert Costa. Mais cette 14 est dans le top 10 pourtant. Les 8ème. Ensuite la 2ème Porsche GPX. La numéro 40. On va dire qu'il est piloté par Romain Dumas, Louis de l'Eutrasse et Thomas Preining. Et puis 10ème position pour la McLaren de Optimum Motorsport de Rob Bell. Le champion Endurance Cup 2016. Qui fait équipe désormais avec Oli Wilkinson et Joe Osborne. Joe Osborne qui est l'un des pilotes officiels McLaren et qui a d'ailleurs participé au développement de cette 720S GT3. Vous allez bien vous risquez un pronostic ? Non ! Non c'est fini ! J'ai pas mal de demandes de gens qui vous demandent où est-ce qu'elle est la Ferrari Hobo Corsa. C'est ce qu'on ne comprend pas, c'est pas. Qu'on prenne qui pourra. Il faut quand même pas me prendre pour la dernière pluie. Je sais quand même que la Ferrari Hobo Corsa n'est pas là. Rassurez-vous, mon cher Laurent. Bon à ce stade de la course, ceci dit, sans vouloir faire le pronostic loin de là, mais je ne vois pas comment on pourrait déloger Mirko Bortolotti. Mais voilà, on l'a dit, clairement, Mathieu Jaminet va pouvoir maintenir la pression. Donc quoi qu'il arrive, il va se passer des choses. Alors ce sont des pilotes professionnels, tous les deux. Mirko Bortolotti et Mathieu Jaminet, Philippe Effraga, Dries Vintour aussi. Donc a priori, ce sont des pilotes qui devraient garder la tête froide. Mais vous aurez noté que j'ai souligné le a priori. Parce que ce sont aussi des pilotes de courbe qui n'ont plus roulé, pour une bonne partie d'entre eux en tout cas, depuis quatre mois, voire cinq mois, voire plus même pour certains. Plus que ça, plus que ça. Ouais, pour certains, c'est plus que ça. Ils ont soif de podium ou de victoire, évidemment, pour la relance de la saison. Ça va être chaud. Ça va être très, très, très chaud. WRT qui n'a plus gagné, on l'a dit, depuis Monza 2018. Et donc, en fait, ça fait deux ans. Et même plus de deux ans que WRT n'a plus gagné en Endurance Cup. Ça va gagner en Spring Cup, mais pas en Endurance Cup. Et on a une troisième place pour l'instant en Pro-Am, pour la deuxième Audi de Saint-Eloc Racing, qui est pilotée actuellement par Arthur Rougier. à signaler, puisqu'on n'a pas parlé de cette voiture depuis le départ, avec Clément Seiler et Mickaël Blanchemin. C'est pas mal, Arthur Rougier qui avait fait ses débuts en GT l'an dernier, l'ancien champion de France de Formule 4 et ancien pilote de la Renault Sport Academy en Formule Renault Euro Cup. Il avait fait ses débuts en GT l'an dernier, dans le cadre du Chemin de France FFSA GT sur une Mercedes GT4. Et puis, on l'avait vu aussi en GT3 en toute fin d'année. Si je me souviens bien, oui c'est ça hein, Laurence était à Barcelone avec Edouard Coppé. C'est Saint-Eloc. Saint-Eloc avec Edouard Coppé. Et Pierre-Alexandre Rojan, vous avez gagné la catégorie d'ailleurs. Exact, c'était la finale de la saison dernière. Ici on entame, même si on est fin juillet, on entame enfin cette saison 2020. Et les débuts répondent aux attentes, c'est-à-dire du spectacle, c'est-à-dire du suspense, des pilotes de tout premier plan, de magnifiques voitures. On le voit à l'image, un Valentin Asclot, il est toujours troisième en silver, juste devant Thomas de Bauer. Et je corrige, Laurent, je me permets de corriger, mais c'était pas Arthur Rougier, c'était Edouard Coppé, Pierre-Alexandre Jean et Pierre-Yves Pâques qui avaient gagné la catégorie Pro-Am à Barcelone. Et donc, en fait, Arthur Rougier, son frère hors de ma part, débute en GT3. Il a déjà roulé pour Saint-Éloc, mais en e-sport. Oui, c'est ça. C'est le pilote Saint-Éloc en e-sport. Oui, c'est ça, c'était le pilote Saint-Éloc en e-sport. C'est de là que vient effectivement, si maintenant on commence à confondre le réel et le virtuel, on va se faire allumer par tous ceux qui disent parfois que le virtuel n'est rien à côté du réel. On ne va pas rentrer dans ce débat simracing ou pas simracing. On sait que le débat, il est toujours là déjà. Rappelons évidemment, si vous connaissez le simracing, que le jeu Assetto Corsa Competicione, vous voyez d'ailleurs le logo et l'autocollant sur toutes les voitures, est partenaire. C'est le jeu officiel du GT1 Challenge Europe. Il est sorti récemment d'ailleurs sur les consoles PlayStation 4 et Xbox. Il n'y a pas encore le circuit d'Imola. Par contre, on peut espérer pourquoi pas qu'il sera intégré un jour, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Par contre, il y a tous les circuits de la saison 2019. Certains circuits de la saison 2018 également, comme Zolder par exemple. Il y a les circuits de l'Intercontinental GT Challenge aussi, la compétition intercontinentale des GT3. Ça veut dire qu'il y a le circuit de Bathurst, il y a Suzuka, il y a Kalami également et Laguna Seca. Si vous êtes fan de compétition GT et fan de simracing, c'est un must évidemment pour découvrir avec les voitures, les décorations, les vrais pilotes. Bref, on a l'impression pendant quelques instants de se prendre pour un pilote ou presque. Alors que la Ferrari 72, la voiture de SMP Racing est sous investigation pour une infraction dans la pitlane. Décidément, pour le moment, elle est 16e, cette Ferrari de David Ehrigone. Donc elle est hors des points. Et on a Stéphane Tribolini qui est intercalé entre Filippe Fraga et Driz Vanto. Donc on a la Bentley CMR qui est... Donc on a les trois premiers ensemble, puis la Bentley CMR et puis Driz Vanto. Et derrière Driz Vanto, on a Christophe Horace, mais entre Driz Vanto et Christophe Horace, il y a quelques concurrents qui sont à un tour également. Et on a aussi un contact qui est sous investigation, c'est celui qui a impliqué la McLaren qui s'est arrêtée hier d'ailleurs. Celle qui a l'origine de la neutralisation, la voiture de 59 Racing. Et cette voiture-là, elle est sous investigation avec l'Audi WRT, mais la numéro 33. Celle qui roule en Silver Cup aux couleurs Golf, celle de Benjamin Gutt, Stuart Toll et Rick Rockers. Le ticket emmène Mathieu Jaminet derrière lui, Filippe Fraga, le Brésilien, Audi, Porsche, Mercedes, trois marques allemandes ou trois premières places. Ce sont des marques que l'on a souvent vu briller dans le GT World Challenge Europe. Peut-être encore plus d'ailleurs Audi et Mercedes que Porsche. Et puis derrière, est-ce que Driz Vanto est passé ? Non, pas encore, devant Stéphane Tribolini. Driz Vanto qui doit s'impatienter. Il est passé, je crois. Derrière Stéphane Tribolini. Qu'est-ce qu'il a laissé passer ? Oui, il a laissé passer. Il est passé Stéphane Tribolini qui ne doit pas venir se faire remarquer pour sa première course en GT World Challenge Europe de manière négative. Ce serait dommage, évidemment, d'aller s'accrocher avec un des hommes de tête. Maintenant, on va voir ce qu'il peut faire. Il est sûr de gagner le ham en plus, Stéphane Tribolini. On va voir, évidemment, ce que Driz Vanto peut faire sur ce final. Je ne voudrais pas non plus être à la place de Philippe Efraga. Et regardez, je pense que Mathieu Jaminet, qui est largué directement par Merco Bortolotti, mais ne parvient pas à faire monter les pneumatiques Pirelli en température. Regardez comment il zigzaguait en ligne droite pour essayer de stresser le pneu, de faire frotter la gomme, de faire bouger la gomme pour réchauffer le pneu. Et pendant ce temps-là, Merco Bortolotti n'a pas demandé son reste. Regardez l'écart creusé par le Pidote italien, le champion de l'Endurance Cup 2017 avec Lamborghini et avec Grasse Racing Team. Va-t-il débuter sa collaboration avec Audi et WRT par une victoire ? On le saura dans 10 minutes, mais c'est sûr qu'on n'en a jamais été aussi proche du côté de WRT et de Merco Bortolotti. WRT qui affiche d'emblée ses ambitions. Vincent Vos l'avait dit, 2019 n'a pas répondu à nos attentes, mais on revient en 2020 plus motivé que jamais. Dries Vantor est déjà revenu sur Felipe Fraga. Dries Vantor est déjà revenu. Est-ce qu'il pourrait encore aller chercher un double podium pour le Belgian Audi Club Team WRT ? Dries Vantor. C'est un attaquant, le pilote belge, ça on le sait. Felipe Fraga qui est bloqué, je pense, par Mathieu Jaminet. Mathieu Jaminet qui peine un peu, Laurence, cette relance. Apparemment, les pneumatiques ne remontent pas en température parce que le rythme est vraiment très difficile à trouver. Et on le voit, même Felipe Fraga est vraiment derrière. Dries Vantor maintenant derrière Felipe Fraga. Le Brésilien qui va devoir regarder à la fois devant et derrière pour essayer d'attaquer Mathieu Jaminet et pour se défendre face à Dries Vantor. Et à noter, mon cher Laurent, que nous n'avons que des équipes francophones aux quatre premières places si on considère que GPX est une équipe francophone. Ce qui est quand même majoritairement le cas, on sera d'accord. Vous parlez équipe-équipe ou équipe-pilote ? Non, je parlais de l'équipe en elle-même. Belgian Audi Club Team WRT qui est une équipe belge-francophone. GPX, on est d'accord. Le francophone GPX à part le propriétaire de l'équipe qui est français mais sinon l'équipe est quand même espagnole et basée à Dubaï. Donc là, on nous enflamme. Pierre Brice, on a Pierre Brice qui est team manager. Et Pierre Brice est team manager, certes. Mais si vous parlez de l'équipe en général, l'équipe n'est pas française. Mais on a quand même pas mal de français dans l'équipe. Et puis on a AKSP qui est une équipe bien française, évidemment celle de Jérôme Polican. Et puis de nouveau le team WRT. Et puis l'équipe Saint-Élope qui est bien française aussi, qui est cinquième. Donc voilà, les équipes françaises et français se montent. Mathieu Jaminet qui glisse beaucoup. Vous voyez, regardez, on le voit encore ici, clairement. La voiture qui glisse, qui glisse. Ça ne donne pas la performance qu'il voudrait pour le pilote français qui a toujours Philippe Fraga et Dries Vantour derrière lui. Dries Vantour qui avait mis un peu de pression il y a quelques instants mais là, qui est en train de reperdre peut-être un tout petit peu de terrain. Il doit défendre Mathieu Jaminet face à Philippe Fraga. Là, on est à Toza qui est traditionnellement un haut lieu de ce circuit d'Imola parce que c'est là que les tifosies se regroupent, notamment sur les talus. Pas de tifosies, évidemment, aujourd'hui pour les raisons que l'on sert. Mais par contre, vous qui êtes derrière vos écrans, on espère que vous appréciez le spectacle de cette fin de course. Et cette lutte pour la deuxième position. Avec Philippe Fraga. Qui doit trouver l'ouverture. Idriss Vantour derrière. Le passage par la chicane sans problème. Pas d'erreur, ni du côté de Mathieu Jaminet, ni du côté de Philippe Fraga. Donc, pas de changement de position à attendre dans la descente vers Rivadza. Reste 6 minutes Laurent. Mirko Bortolotti continue de creuser des cas. Deux secondes pour le pilote de l'Audi numéro 31. C'est pour la deuxième place que ça va batailler jusqu'à l'arrivée. Entre Mathieu Jaminet, Philippe Fraga et Idriss Vantour. Il est bien placé, la Idriss Vantour. Derrière Philippe Fraga. Est-ce qu'il plonge à l'intérieur ? Non. Et derrière, on a Christopher Haas qui est en cinquième position. A la régulière, il ne reviendra pas dans la lutte pour la deuxième position. Christopher Haas qui emmène derrière lui Klaus Bachelor. Alessandro Piergudi toujours septième. Riccardo Feller toujours huitième. Rob Bell qui a gagné une position puisqu'il est neuvième désormais devant Thomas Prenning. La McLaren Optimum qui, pour le retour de McLaren en GT World Challenger, va rentrer dans les points, va rentrer dans le top 10. La Ferrari de David Erigone est passée vingtième suite à la pénalité. On a l'impression qu'il y a des portions de circuit où Philippe Fraga est nettement plus rapide que Mathieu Jaminet. Et d'autres où c'est l'inverse, où Mathieu Jaminet reprend ses distances. On sait évidemment qu'il y a aussi que ses GT3 sont des voitures qui ont beaucoup d'appui aérodynamique. Ce qui veut dire que quand on est derrière la voiture qui est devant, on a forcément un flux d'air qui est moins propre de l'air plus perturbé. Donc on perd un peu d'appui. Ce qui rend les dépassements d'autant plus compliqués évidemment. Le passage Paris va de la 5 minutes maintenant. Et Mathieu Jaminet qui est à 2 secondes 6 de Mirko Bortolotti. Pour la victoire, ça semble être joué pour la troisième marche du podium. Par contre, rien n'est moins sûr avec un Driss Vantour qui est derrière la Mercedes de Philippe Fraga. Là, on sait que la vitesse de pointe de la Mercedes, ce n'est pas vraiment son point fort. Et Mathieu Jaminet qui est derrière à l'aspiration. Est-ce qu'il peut plonger Driss Vantour ? Non, toujours pas. Toujours pas, il reste derrière. Et pendant ce temps-là, Mathieu Jaminet lui en profite pour reprendre ses distances par rapport à Philippe Fraga. On pourrait avoir un podium pour l'équipe GPX qui l'an dernier avait disputé l'ensemble de la saison dans la Silver Cup. Sauf les totales 24 heures de Spa bien évidemment où l'équipe représentait des intérêts de Porsche. Et faut-il vous le rappeler, GPX avait gagné ses totales 24 heures de Spa bien évidemment. Ils avaient fait un podium aussi Thomas. On se souvient aussi en Intercontinental GT Challenge à Calami pour la finale l'année passée. Avec le même équipage d'ailleurs qui s'était imposé au total 24 heures de Spa avec Richard Litz, Kevin Est et Michael Christensen. L'équipe qui est montée en puissance l'année dernière à l'équipe GPX Racing. Qui remonte encore en puissance cette année avec deux voitures en pro. Et c'est une équipe dont on n'a pas fini de parler. Ils ont déjà une décoration s'il devait y avoir une troisième voiture en cours d'année. C'est comme ils ont présenté la décoration des voitures. Troisième voiture mais on sait pas encore réellement dans quel championnat cette voiture va rouler. Ce sera de toute façon pas sur un programme complet. Mais pas de changement avec des positions figées pour l'instant. Deuxième, troisième et quatrième. Difficile de revenir. On l'a dit depuis le début de cette retransmission. Difficile de doubler ici sur ce circuit. Même si Kelvin van der Linde nous avait un peu démenti. Je crois qu'on peut le dire comme ça Laurent. Kelvin van der Linde qui avait vraiment été étincelant. C'est clairement le Sud-Africain qui est allé chercher la victoire aujourd'hui. Six victoires il y a dans trois minutes. Il aura fait un travail absolument remarquable. Kelvin van der Linde par des dépassements hyper incisifs. Et pour Mirko Bortelotti en fait il n'y avait plus qu'à dérouler par la suite. Le rythme est plus élevé pour Mirko Bortelotti qui a trois secondes. Et même pratiquement quatre secondes maintenant d'avance sur Mathieu Jaminet. Et puis on a Philippe Traga. Ce qu'on fera aussi pour les prochains meetings du côté de chez WRT. Puisque Mathieu Maxivière ne devait venir à l'origine que pour cette course. Donc est-ce qu'on va prolonger un petit peu le bail de Mathieu en GT World Challenge. Ou est-ce qu'on mettra Rolf Hineken dans cette Audi numéro 31 ? Rolf Hineken qui devrait disputer le championnat allemand si je ne me trompe pas. La DAG GT Masters avec Mirko Bortelotti. Ce qui était le plan initial. Adriss Vantor qui est un peu large là du côté de la courbe de Piratella. Le passage par Aquaminérale et Philippe Traga qui ne commet pas d'erreur. Il est solide le Brésilien Philippe Fraga qui fait partie de ces jeunes pilotes qui gagne à être connu aussi. Aussi bien en tant que pilote que sur le plan humain d'ailleurs. Ça fait partie des pilotes. Les pilotes dont on a craint un moment puisque avec les restrictions de voyage on n'était pas persuadé que Philippe Fraga puisse revenir du Brésil. Bon il est arrivé assez tôt en Europe. C'est le cas aussi pour Timur Bokuslavski qui a été obligé de venir avec un avion privé puisqu'il n'y avait pas de ligne pour venir suite aux problèmes qu'on rencontre pour voyager. C'est sûr que du côté du team de Jérôme Polican il a fallu attendre un petit peu pour avoir la certitude que tous les pilotes puissent rouler. Est-ce qu'ils vont maintenant garder les pilotes en Europe ? Ils vont être gardés en Europe avant les prochains rendez-vous Laurent ? Ou est-ce qu'ils vont retourner chez eux ? Et on est dans le dernier tour. Je pense que Philippe Fraga va rester en Europe. En plus il doit aussi participer aux 24 heures du Mans. Je pense que ce ne serait pas forcément judicieux de retourner au Brésil. Où ils disputent pourtant normalement le stock car brésilien mais je pense que sa compétition est à l'arrêt. Le stock car brésilien qui n'est pas du stock car tel que vous pouvez l'imaginer version américaine mais qui est plutôt une compétition qui se rapproche plus de courses pour voitures de tourisme mais qui sont des silhouettes en fait. Et là regardez, Kelvin van der Leen et Mathieu Waksivière. On a du mal évidemment avec le masque d'imaginer la tension mais Mathieu Waksivière, Laurent, qui avait déjà signé des pôles positions en endurance cup mais sauf alors de ma part ce sera sa première victoire. Oui, jeune marié Mathieu Waksivière. Ça lui a plutôt réussi. Et je suis en train de réfléchir Laurent mais je ne me souviens pas d'un succès de Kelvin van der Leen au classement général en endurance cup. Il y a peu de chance. Je suis pratiquement sûr que ce sera le premier succès également de Kelvin van der Leen. Allez à 99% on va dire ça comme ça. Mirko Bortolotti par contre ça on peut vous le dire il avait déjà gagné des courses puisqu'il a été champion en 2017 avec Lamborghini. Première course en endurance cup avec Audi, première course avec W RT et première victoire pour Mirko Bortolotti associé à Kelvin van der Leen et à Mathieu Waksivière. Le team W RT deux ans après le succès à Monza lors de l'ouverture de la saison 2018. Retrouve la plus haute marche du podium. Deuxième place et fantastique performance également pour la Porsche GPX numéro 12 de l'équipe Dubayotte avec Matt Campbell, Patrick Pillet et Mathieu Jaminet pour l'équipe GPX. Philippe Fraga sur l'équipe sur la voiture de l'équipe française AKSP est en troisième position. Philippe Fraga qui faisait équipe avec Raphaël et Marcillo et Timur Bogulavski. Audi, Porsche et Mercedes sur le podium de ces trois heures d'imola épreuve d'ouverture du GT World Challenge Europe. On se congratule évidemment dans le clan W RT où on a su gérer à la perfection la course et puis bravo à Kelvin van der Leen d'une fois encore Laurent. Oui bravo à Kelvin van der Leen, ça a été l'artisan de cette victoire à Imola même si Mirko Bortolotti et Mathieu Waksivière n'ont pas démérité. Mais Kelvin van der Leen il a fait le show durant son relais, c'était lui qui était en course lors du deuxième relais. Oui et Kelvin a fait le show, il a doublé sur ce circuit où on nous avait dit et où les pilotes ont dit de manière générale ce sera très difficile de doubler ici. Kelvin van der Leen lui est parvenu de maîtresse façon d'ailleurs, soyons clair il a vraiment été très très impressionnant. Mathieu Waksivière avait fait un très bon premier relais en restant tout à fait dans le rythme et en évitant toute erreur et il était dans le rythme des meilleurs. Et puis Mirko Bortolotti n'a eu qu'à conclure donc la victoire de l'équipe W RT ce qui met un terme Laurent à une série de 12 épreuves avec 12 équipes différentes qui s'imposent. W RT qui met donc un terme à cette série si on reprend le championnat je pense qu'il fallait en fait remonter pratiquement à 2017 pour retrouver une double victoire. C'était l'équipe Bentley qui avait gagné au Paul Ricard les 1000 km 2017 et puis après on avait eu les succès de Saint-Éloc de AKSB lors de la fin de la saison 2017, de W RT à Monza en 2018. Succès de Air Motorsport avec Mathieu Waksivière pardon ils avaient déjà gagné Laurent. Mathieu Waksivière il avait gagné avec Air Motorsport à Silverstone en 2018. On avait eu Emile Frey Lexus Racing qui avait gagné sur le circuit Paul Ricard. Valkenors Motorsport évidemment qui avait gagné les 24 heures de Spa. Black Falcon qui avait gagné l'épreuve de Barcelone. Et puis on a eu les succès évidemment l'an dernier aussi de Dynamics de SMP Racing. On avait eu Bentley donc c'était l'équipe qui faisait qu'on était à 12 d'affilée. GPX aux 24 heures de Spa et Orange One FFF Racing à Barcelone. Voilà en tout cas voilà qui démontre une fois encore et si besoin on était à quel point ce GT World Challenge Europe est indécis, est ouvert, est passionnant, sportivement très très intéressant. On a affaire ici à de la compétition de très très haut niveau Laurent et on s'est régalé encore aujourd'hui alors comme toujours dans une course de trois heures il y a eu quelques moments un rien plus mou. Mais ça n'a pas duré longtemps en général avec l'animation qui a repris de l'Ubel. Voilà les pilotes. Deuxième victoire donc de Mathieu Waksivière après celle effectivement avec Air Motorsport à Silverstone. C'était l'ancienne Aston encore. Mathieu qui avait été étincelant pour signer la pole position cette fois-là. Assez facilement d'ailleurs. Et je sais aussi pourquoi on a un doute Laurent parce que cette victoire avait été à un moment mise en doute. Exactement. L'équipe avait été disqualifiée et puis reclassée par la suite. Oui il manquait des données je crois sur l'intérieur de la voiture et tout qui n'avaient pas pu être récoltées et il avait fallu attendre pour avoir cette victoire. Oui des données pour contrôler la voiture. Effectivement une carte mémoire je pense. Mais voilà mais finalement cette victoire avait été attribuée et donc c'est bel et bien la deuxième de Mathieu Waksivière dans ce GT World Challenge Europe Endurance Cup que l'on appelait auparavant la Blampa GT Series. On vous le rappelle si vous nous rejoignez que vous vous dites tiens c'est un nouveau championnat. Non non pas du tout évidemment. C'est la suite d'un championnat qui avait été lancé en 2011 déjà avec en tête d'affiche les totales 24 heures de spa. L'idée de Stéphane Rattel c'était d'avoir ces totales 24 heures de spa et d'avoir toutes des épreuves autour pour créer un championnat endurance. Depuis lors le moins que l'on puisse dire c'est que la sauce a pris. Le succès est totalement au rendez-vous et on a un championnat sur lequel on se régale vraiment que ce soit à commenter que ce soit les teams ou les pilotes que ce soit vous je pense. Vous avez été très très nombreux à nous suivre aujourd'hui encore et ça prouve que ce championnat vous passionne aussi donc merci vraiment pour votre attention. et vivement la suite ce sera dans deux semaines à Misano pour la Spring Cup et puis on retrouvera l'endurance sur le circuit Nürburgring début septembre mais avant cela interview avec les vainqueurs. C'était une course fantastique, bravo à vous tous. On peut dire que WRT est de retour, c'est une saison durant laquelle vous allez vous battre alors Mirko vous avez bien géré le safety car. Franchement je n'ai pas les mots. C'est juste fantastique de débuter ma collaboration avec Audi comme ça, remporter ma première course dans ce championnat avec WRT avec cette équipe et cette voiture en plus à la maison. Je n'ai vraiment pas les mots. Un grand grand merci à mes deux équipiers qui ont fait vraiment du super relais. Mathieu lors du premier relais et puis Kelvin, quel pilotage. Le team aussi a très très bien géré la stratégie, la voiture était parfaite, vraiment une journée parfaite aujourd'hui. Je pense que c'est tout ce qu'on peut dire. On va aller vers Kelvin. Kelvin, ça a été très très bon ce deuxième relais. Oui, quand on a une voiture qui vous permet de suivre, l'équipe m'a donné vraiment une voiture parfaite aujourd'hui. Je pense que les Seward ne voulaient pas qu'on fasse une course tranquille. On a eu beaucoup de full course yellow, mais l'équipe a vraiment bien géré la stratégie et a tout géré à perfection. Et puis merci à SEGA et merci à l'équipe pour la fin de cette voiture. Mathieu, voilà, vous êtes intégré dans ce trio et ça prouve que vous êtes une chance avec laquelle il faudra compter cette année. Oui, je suis vraiment en train d'être là. Ils m'ont vraiment aidé beaucoup pour apprendre la voiture et j'ai eu la confiance de la voiture aussi. La confiance de l'équipe, par exemple. On gagne ensemble. On va vraiment l'envoyer. C'était très belle. Voilà, avec ce trio, Laurent, est-ce que vous l'aviez pronostiqué ? Forcément. Oui, oui, voilà. Vous aviez de nouveau fait 45 pronostics et vous sortez la bonne fiche. On va attendre les totales 24 heures de sport, mon cher ami. D'accord, on va attendre ça. On va attendre ça. Parfait, en tout cas. Et cette victoire est la photo avec le numéro 1, forcément, sous le numéro 31. Qui retrouve le numéro 31, d'ailleurs, qu'il n'avait plus eu pendant quelques années. Allez, on va retrouver pour la deuxième place. Félicitations à vous. Patrick, c'est difficile. Patrick, ce dernier relais ? Je veux dire, oui. Matt a fait un bon travail. Il a terminé la course. C'est difficile parce qu'il a du coup à la relance. C'est difficile parce qu'il a du coup à la relance. C'est un bon jour pour Porsche. C'est la première course pour nous dans cette championship. C'est une très belle journée qu'on prend. C'est une première course pour vous dans le championnat. Et oui, nous pouvons être sûrs de l'être ennuyent. Il a gagné les 24 heures de premier et il faut le tir du coup. On vous a vu le battre derrière. Math, derrière le parmi. C'est difficile mais il y a eu cette carrière et c'est amusant, c'est plus excitant pour nous dans la voiture et pour les frats de pouvoir avoir des relances tout à l'heure. Et c'est un très bon moyen d'écuter la saison, dit Mathieu Jaminet. Je vous avoue mon cher Laurent que les traductions en anglais avec le masque devant parfois ce n'est pas pratique. Par contre on comprend tellement à quel point c'est important pour le championnat, vraiment on insiste là-dessus Laurent. Je pense que du côté de SRO Motorsport Group et des organisateurs de manière générale de tous les championnats, l'essentiel maintenant c'est que ça puisse rouler, qu'on puisse avoir des courses et donc ça veut dire aussi respecter les consignes. Exactement, donc on a un petit peu de mal à s'y habitué quand même, à avoir tout le monde masqué après l'arrivée et tout. Généralement c'est quand même une explosion de joie et tout, on ne voit pas les sourires mais l'important c'est de rouler, l'important c'est de respecter le protocole et qu'on puisse en sortir et il faut rouler. Exactement, j'imagine qu'on va voir dans quelques instants l'interview de ceux qui terminent troisième, Philippe Efraga, Timur Bogulavski et François Rappel, on les attend. Voilà, on va les retrouver effectivement, confirmation, l'interview de l'équipage à KS. Raffaele, on l'a dit au début de la course, on l'a dit ce sera un cours difficile et le premier virage a été assez créant. On a eu un peu de malchance je pense durant mon relais, parce qu'on était bloqués et je n'ai pas pu faire l'écart et puis après il fallait juste survivre. C'est pas mal pour le championnat, et pour être honnête j'espère un peu mieux sur ces cours. C'est pas mal pour moi, parce que j'étais à la maison 4 mois sans le rouleau et le voiture, donc j'arrive juste à l'FP2 et c'est la première fois que j'ai ici pour moi. C'est la première fois pour moi, si ça a été difficile, je le reconnais. Mais je pense qu'on sera plus fort à la maison. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un de racer qui a été hors de la voiture, avec toute la situation de Covid que nous avons souffert ce l'année dernière. C'est certainement qu'il n'y a pas de mettre le test, mais c'est bon d'avoir la première course, et une troisième position. C'est très bien pour avoir, et puis Philippe est très bien. Oui, c'était bien. On a dit. La dernière course était en février, c'était très bon. D'abord j'étais très heureux d'être retour sur un week-end de course. On s'entend tellement bien avec la voiture. Donc là, c'est vraiment une superbe piste. Je suis venu ici en 2011, en front de place. C'est vraiment très difficile de passer ici. On n'a pas vraiment une bonne vitesse de pointe. Je pense que la voiture était très bonne. On n'a pas eu de chance avec les six cars, parce qu'il y a eu trop de six cars, et donc on ne peut pas utiliser le point fort de la Mercedes, qui est la dégradation des peu limitée. Et donc forcément, je pense que si on avait roulé plus en rythme normal de course, on aurait probablement eu plus de chance dans la manière de préserver les pneus. Le classement de cette course avec le Belgien Audi Cup Team WRT qui s'impose. Kelvin van der Leyen, Mirko Bortoloki et Mathieu Waksivière. Devant Matt Campbell, Patrick Pidet et Mathieu Jaminet, Raphaël et Marcello, Timur Boguvelaski et Philippe Efraga. On l'a dit, Laurent, Audi, Porsche et Mercedes. Trois marques différentes sur le podium. Et puis, on a deux Audi derrière qui complètent le top 5. Oui, exactement. Donc, on a quand même assisté à une belle course. De toute façon, on s'en doutait sur un circuit comme Imola. Mais on n'a pas été déçus quand même. Non, clairement, c'était très, très intéressant. On se réjouit de vivre la suite de la saison avec notamment trois courses sprint sur le circuit de Misano. Donc là, on vous retrouvera pour trois courses sprint d'une heure. Alors, pourquoi trois courses au lieu de deux ? Et bien, tout simplement parce que du côté des Serro Motorsports Group, on a voulu limiter les frais de la saison tout en conservant le même temps de course. Et donc, on aura une course de six heures d'endurance au Nuremberkring au lieu de trois heures pour récupérer les trois heures qu'on n'aura pas faites en endurance. Et on aura un total de dix courses sprint réparties sur quatre meetings. Donc, il y aura trois sprints à Misano notamment. On vivra tout cela avec vous. A priori, on sera toujours à distance, mais on fera ce qu'on peut, Laurent, pour vous donner un maximum d'informations et pour pouvoir vous commenter ces épreuves du GT World Challenge Europe. Voilà la remise des chèques aux pilotes, puisqu'il y a des chèques remis par Pirelli et par Serro Motorsports Group aux pilotes qui ont terminé troisième également. Procédure de podium différente évidemment de d'habitude et on le comprend évidemment. Et les chèques sont pour les équipes qui disputent l'entièreté du GT World Challenge Europe. Ce qui est le cas du Team AKASP. Voilà l'équipe GPX, Matt Campbell, Patrick Pillet et Mathieu Jaminet. Alors, avec le masque et la casquette, il faut vraiment être fort pour reconnaître dans les yeux maintenant des pilotes. Et puis pour les vainqueurs, le Team WRT avec Kelvin van der Linde, Mirko Bortelotti et Mathieu Maxivière. Mathieu Maxivière qui faisait un remplacement, on le rappelle, qui a remplacé au pied élevé Rolf Hineken. Ça veut dire qu'il n'a pas pu tester non plus autant que ses équipiers, qu'il connaît tout simplement moins la voiture. Mathieu Maxivière sur la Nordschleife avec WRT. Oui, après évidemment la Nordschleife où les réglages de la voiture sont très très différents, notamment des autres tracés comme celui-ci. Et voici l'hymne national belge, la Brabanson dans l'honneur de WRT. WRT qui revient donc dans le match. Vous êtes d'accord Laurent avec la question de Gemma qui était WRT is back, WRT de retour ? Oui, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord avec ça. On a essayé du côté de Vincent Vos de réunir les meilleurs équipages possibles. Normalement le but était d'en faire rouler 4, 4 rodilles en sprint, 4 rodilles en endurance. Donc on en aura 3, mais avec cet équipage de la 31, il ne faudra pas aussi sous-estimer celui de la voiture de Dries Vanthor, de Christopher Miss et de Charles Wirth. Mais je pense que WRT is back. On va voir en sprint, on sait que WRT en sprint avec les changements de pneus, l'équipe est très affûtée. On va voir ce que ça va donner dans deux semaines à Misano, si on va pouvoir continuer sur leur lancée ou pas. Rappelons qu'à Misano, ils avaient gagné l'an dernier le team WRT, Charles Wirth et Dries Vanthor qui s'étaient notamment imposés. Ça leur avait plutôt réussi. Début de saison avec des circuits qui conviennent finalement assez bien. On verra si à la suite de la saison, comment ça va se dessiner, ce sera forcément un peu différent. Mais voilà, très très bien. Voici le classement maintenant de la catégorie prom. Chris Goodwin, Alexander West et Johnny Adam qui s'imposent sur l'Aston Martin devant la Ferrari de Chris Fogat, Jonathan Wee et Edith Schiever. Et troisième position pour Mickaël Blanchemin, Clément Seiler, le jeune luxembourgeois et Arthur Rougier. Sympa aussi pour l'équipe Saint-Élotte qui place donc sa voiture pro dans le top 5 et sa voiture pro sur le podium de la catégorie. Arthur Rougier, on l'a dit, ancien champion de France de Formule 4 et ancien espoir de la monoplace. Clément Seiler qui roulait l'an dernier encore dans le championnat d'Europe GT4. Il avait d'ailleurs remporté la Ham Cup avec une Aston Martin de l'équipe Street Art. Et Mickaël Blanchemin, le français que l'on retrouve habituellement en championnat de France, FFS AGT et sur quelques piges. Et bien le voici pour ce programme. C'est sympa de le voir avec l'équipe Saint-Élotte ici à Imola également. Deuxième position dans cette catégorie pro-âme, on va retrouver l'équipage de la Ferrari Sky Sport Tempesta. C'est la numéro 93, la voiture de Chris Fregat, Jonathan Witt et Edith Schiever. Voilà, messieurs, prenez vos coupes. On le répète, procédure adaptée. Il ne faut pas se tromper de coupes. Vous ne savez qu'il pourrait voler les coupes des autres ? Ça, vous le feriez bien, vous, Laurent. Je vous vois bien arriver devant la table et faire exprès de prendre la coupe du premier même si vous êtes deuxième. L'idée, c'est de finir premier, comme ça, il n'y a pas de problème. Deuxième place en pro-âme. Et puis, retour en pro-âme de Johnny Adam, le champion 2017. Retour, gagnant avec l'équipe Garage 59, associé à Chris Godwin et Alex West. Ils avaient déjà gagné plusieurs fois en âme, Chris Godwin et Alex West. Et bien voilà, un premier succès également en pro-âme en ce qui les concerne. Sympa de les voir là également. Et ils doivent être particulièrement heureux. Chris Godwin qui, Laurent, est-ce que ce n'est pas le pilote d'essai des voitures de série chez Aston Martin ? Oui, il était avant chez McLaren, il a passé de longues années chez McLaren. Il est passé dans le giron, dans le giron Aston Martin. Chris Godwin qui roule depuis très longtemps avec, avec Alexander West. Ils avaient notamment déjà gagné ensemble avec Chris Harris d'ailleurs au Paul Ricard et à Silverstone en 2018. Dans cette catégorie âme. Ils ont encore gagné d'ailleurs au Paul Ricard l'an dernier aussi. Johnny Adam, c'est l'homme du pro-âme. On l'a dit, c'est un spécialiste vraiment pour accompagner les gentlemen drivers. On n'est pas quatre fois champion du British GT par hasard en accompagnant des pilotes âme. Et encore parce qu'en fait, il aurait même dû avoir cinq titres. Johnny Adam, il y a un titre où son équipier a été champion et lui ne l'a pas été parce qu'il avait été pénalisé suite à un contact en piche, je pense. Et l'une des pénalités, c'était de retirer des points au championnat aux pilotes qui étaient en tort. Sans quoi il aurait même remporté cinq titres. Patrick Kujala, Alex McDowall, Frédéric Chanddorf qui s'impose. La Lamborghini Barwell qui s'impose en Silver. Décidément, Barwell, ils sont toujours là également. Andrew Watson et Valentin Sclau, finalement, deuxième après le tétacueux de la fin de course. Et puis Andrea Rizzoli, Adrien Delenner et Michael Pedersen, troisième sur la Porsche Dynamics. Quatrième position seulement, Aurélien Panis, Timothée Buret et Thomas Neubauer qui ont pourtant été parmi les grands acteurs sur la Lexus de l'équipe Tech 1. Et déception de ne pas les voir sur le podium, Laurent. Oui, c'est un petit peu une déception. Donc, bon, on espère que ça fonctionnera mieux par la suite. Mais déjà là, c'est un week-end prometteur pour l'équipe Tech 1 avec cette Lexus. Donc, c'est plutôt de bonne augure pour la suite puisque le podium est passé tout près. La performance est là, ça c'est sûr. Oui, la perfou est là, la perfou est là, l'équipe est là, la voiture est au rendez-vous. Donc, c'est plutôt bien pour la suite. Est-ce qu'on les retrouvera aussi en sprint, Laurent ? Cette équipe Tech 1. J'ai un doute. Voilà, on est deux à avoir le doute. C'est pas grave. On refera le tour de la liste et d'engager un sprint un peu plus tard et vous aurez l'occasion d'avoir toutes les infos, notamment évidemment sur le site Endurance Info dont Laurent Mercier est le rédacteur en chef. Voilà, Valentin Asclot et Andrew Watson. Voilà, bravo messieurs. Avec là aussi, à mon avis, une déception pour Valentin Asclot parce que sans ce contact avec d'ailleurs l'autre Lamborghini Barwell, mais je suis convaincu que ce n'était pas fait exprès, sans ce contact avec la Lamborghini 77 pilotée à ce moment-là par Sandy Mitchell, l'Aston Martin aurait gagné et comme vous l'aviez dit, Laurent, ça aurait été une double victoire en plus en proie et en silver pour l'équipe garage 59. Et puis voici donc les lauréats. C'est l'équipe Barwell avec la 78 de Patrick Koujala, Alex Mcdowall et Frédéric Chandorf. Oui, Tech 1 sera bien en sprint avec Alexis en silver. D'accord. J'avais un petit doute, j'ai un petit doute quand même. Mais j'en avais un aussi, je pensais pouvoir compter sur vous les yeux fermés, mais non, quand même pas encore, pas tout à fait. Pas tout à fait. Presque, vous êtes presque un faillible. J'en avais écouté, cette fois le Godship de Queen, l'hymne national britannique. Barwell incontournable indécédément dans ce championnat. Que ce soit dans la catégorie AM, que ce soit en silver. Notamment sur les courses d'endurance, c'est souvent Barwell qui décroche les meilleurs résultats pour Lamborghini, notamment aux 24 heures de spa. Aussi bien en pro-am qu'en silver ou qu'en ham. On sait que l'équipe de Mark Lemaire est suffisamment affûtée sur les courses longues. On serait curieux de l'avoir engagé un jour une Lamborghini avec un trio pour jouer la victoire. en catégorie pro parce que l'équipe en elle-même, on a l'impression, on a le potentiel. Après, évidemment, il faut pouvoir réunir, on le sait, tous les éléments dans ce genre de cas. Et l'un des éléments les plus difficiles à réunir étant bien sûr l'élément financier. Voilà l'équipe winning team en silver cup avec cette équipe Barwell. La satisfaction est de mise bien évidemment. Et maintenant, les vainqueurs de la catégorie AM avec Bernard Delay, Romano Ricci et Stéphane Tribodini. L'équipe CMR qui engageait pour la première fois, c'est Bentley Continental. Un début donc pour l'équipe CMR. On espère retrouver un peu plus de voitures, évidemment, engagées en AM. Mais ce qui était bien déjà, c'était de rejoindre l'arrivée pour Stéphane Tribodini, Bernard Delay et Romano Ricci, ce qu'ils sont parvenus à faire, accumulant ainsi une expérience qui sera sans aucun doute très utile en cours d'année. Et au niveau du classement général, il termine 31e, sachant que 46 voitures étaient engagées. Et ainsi, la Marseillaise. Ça fait du bien, ça, Laurent, cette petite Marseillaise, non ? Voilà, bravo à cette équipe CMR qui a eu un week-end bien chargé, évidemment, puisqu'elle faisait débuter les Bentley Continental dans le GT World Challenge Europe avec deux voitures, mais aussi les Toyota GS3 GT4 qui sont d'ailleurs montés sur le podium dans la GT4 Olympian Series. On écoute tout maintenant avec la vue. Vingt heures en type-là. Oui, fantastique début de saison pour vous. Après un début de saison forcément retardé. C'était très chaud ici en Italie, mais c'était très chaud ici. Mais c'était bien d'être de nouveau dans la voiture. C'est tellement un bon sentiment d'être de retour après autant de mois à attendre. Je suis vraiment très heureux du travail de l'équipe et de mes équipiers pour terminer le premier et remporter la sépure. Alex, il n'a pas été facile, il y a eu beaucoup de petits petits cars, notamment. Oui, c'était vraiment difficile. Heureusement, on savait qu'on avait une voiture rapide et un très très bon étage. Je n'ai pas pris un peu très bon départ au bon relais, mais à la fin j'ai pu signer quelques bons chronos. On n'espérait pas gagner ceci dit, vu où on était tombés durant la course, mais on n'a pas commis des erreurs et puis c'est important aussi pour le championnat. C'est vraiment très très chaud et exigeant. Tout d'abord, merci à Barwell, ils ont vraiment fait du bon travail avec l'équipe. Et on est heureux d'être de retour. Voilà donc le classement de nouveau de cette course 3 heures d'Imola en GT World Challenge. Europe Power by AWS Endurance Cup. La victoire du Belgian Audi Club Team WRT de Kelvin van der Leen, Mirko Bortoletier et Mathieu Vaxilière. Devant la Porsche GPX de Matt Campbell, Patrick Pillet et Mathieu Jaminet. Et la Mercedes AMG de l'équipe AKSP pilotée par Raphaël et Marcello. Timur Bogublavski et Felipe Fraga. Et bien quelle belle entrée en matière, Laurent. Quelle belle entrée en matière. On a déjà hâte de vivre la suite de l'Endurance Cup. Alors la suite de l'Endurance Cup, ce sera sur le circuit du Nürburgring au tout début du mois de septembre. Mais avant ça, on aura donc le street aussi avec Misano dans deux semaines. Et avant de reparler de Misano, retrouvons les vainqueurs proie. Oui, c'est un fantastique résultat pour vous. C'est un fantastique résultat pour vous. Vous avez trouvé la compréhension des compétences plus gens. Alex et moi, on est passé de la catégorie AM à la catégorie Pro-Am. On a pris Johnny Adam avec nous et c'est vraiment un bon paquet. J'aurais pu améliorer la voiture. Alex a fait un très bon premier relais. Moi, j'ai eu un relais de 100 km en milieu. C'est la plus belle course que j'ai eu dans l'Aston Martin. Je pense que c'est la plus belle course que j'ai eu dans l'Aston Martin. Misano, ce sera donc les huit et neuf ou avec trois sprints du Nord. On vous le rappelle, le Nürburgring le 6 septembre. Attention, les Highlights. Le départ de cette course avec Frédéric Norvich en pole position sur l'Audi à Tempto Racing. Il emmène dans sa roue James Calado sur la Ferrari de l'équipe AF Corsair. Directement, ça se bouscule quelque peu avec notamment Mario Engel qui sera obligé de passer par le bac à gravier. Le pilote allemand de l'équipe HRT perdra dans l'aventure quelques positions. On voit la Mercedes orange là sur le côté. Frédéric Norvich est bien en tête. Lui, James Calado est dans son siège. Et puis les premiers incidents, ils vont venir assez vite avec notamment cette sortie de Christian Hook sur la Mercedes de l'équipe SPS Automotive. Première neutralisation pour récupérer et pour réparer surtout le mur de pneumatique. La lutte pour la deuxième position avec la Ferrari qui s'est édoubée. Et puis cet incident, malheureusement, la Bentley CMR qui va aller dans le mur. On aura un autre incident un peu plus tard avec Jean-Luc Boublique qui se retrouve également dans le bac à gravier de Rivadza suite à ce contact. Et donc d'autres neutralisations. On en aura de mémoire cinq, je pense, sur l'ensemble de cette course. Notamment une neutralisation suite à la perte d'une roue pour la Lamborghini numéro 23 de l'équipe Imperial. C'est justement à ce moment là que tous les concurrents rentrent dans la voie des stands après un peu moins d'une heure de course. Rentrer pour tout le monde. Et lorsque les concurrents se retrouvent en piste, on a deux Ferrari aux deux premières places sur l'autodromo Enzo et Dino Ferrari. Des incidents encore ici ou là. Et puis un Kelvin van der Leen qui est tout simplement déchaîné et qui vient s'emparer des reines de la course. Patrick Pidet, très en verbe également, qui va doubler Timur Bogulawski. La lutte dans la Silver Cup avec la Lexus de l'équipe Tech 1 qui finalement échouera au pied du podium en quatrième position. Les deuxièmes pit stops, l'abandon pour la Mercedes numéro 5 au tracing. Et puis cet incident qui va priver Bentley d'une arrivée dans les points avec Alvaro Parente qui vient percuter ici. Fabian Schiller, ils étaient alors en lutte pour la sixième position après un nouveau safety car. La relance de la course, Mirko Bortelotti est solidement accroche en tête. Mathieu Jaminet en deuxième position et derrière sa bataille avec ce très très beau peloton. Malheureusement l'abandon pour la voiture qui était partie depuis la position. Encore un incident avec Karim Auger qui part en tête à queue. On aura un tête à queue également pour Valentin Asclot qui a été percuté. On le voit ici par Sandy Mitchell sur la Lamborghini de l'équipe Barwell. Et puis une dernière neutralisation suite à l'arrêt de la McLaren 59 Racing en bord de piste. Cette neutralisation t'empêchera pas. Mirko Bortelotti de Saint-Posé. Première victoire pour le Belgian Audi Club Team WRT. On se retrouve Laurent dans deux semaines à Misano pour le premier rendez-vous de la Spring Cup. du Premier Play Le dernier rendez-vous de la 잠깐만 email. Ce sont des déchets sur laberge de l'équipe pour le premierめて. Merci. Le dernier rendez-vous de la nouvelle fois. Il n'a plus à peu près de sa durée. Il n'a plus de plaisir. Le dernier rendez-vous de la première fois. La première fois, c'est la première fois. Sous-titrage ST' 501 ...